Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct de Poukalpa pour notre émission sur vos projets, votre argent, sur vos succès, vos manifestations. Et nous sommes accompagnés, comme vous pouvez le voir, d'un coq. Gratitude d'être avec vous maintenant. Alors pour passer à l'antenne, je vais tout de suite publier un lien. Voilà, et oui, un coq symbole de la France. Coco Rico, voilà, je vous laisse rentrer tranquillement dans cette salle virtuelle, n'est-ce pas ? Bonjour à Patricia, Fabien, Christophe, voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Michel Delphine, voilà, je suis heureux de vous retrouver. Alors, ma voix va mieux, je tousse un petit peu dimanche dernier, puis ça s'est terminé. Progressivement, je ne sais pas ce que c'était, et je le saurai peut-être un jour. Alors, aujourd'hui, eh bien, une émission sur vos projets, l'argent, voilà, je vais pouvoir partager mes expériences et ce que je suis avec vous sur ces sujets. Nous allons pouvoir aussi travailler un petit peu sur l'inconscient, mais c'est une émission très, très concrète. Voilà, alors je vais partager le lien, ben voilà, le lien a été partagé sur Facebook et aussi, voilà, en commentaire, donc ceux et celles qui veulent participer, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés à cliquer sur le lien, il y a une autre solution, une solution de secours qui est WhatsApp. Alors, c'est, si vous voulez passer par WhatsApp, c'est plus 53, 59, 53, 11, 67. Plus 53, 59, 53, 11, 67. Voilà. Voilà. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé aussi à l'émission de vendredi, d'hier, qui était magnifique, une des meilleures, une vraiment des plus grandes. Donc, trois sessions privées qui se sont enchaînées, avec notamment la dernière qui était extraordinaire, voilà, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est actuellement sur YouTube. Donc, une session privée, classique, avec des questions classiques, mais à la fin, en fait, c'est tout simplement la mort que nous avons contactée, avec qui nous avons fait des câlins sympathisés, et nous avons reçu aussi son cadeau. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une bonne relation avec la mort ? Et oui, un sujet qui fâche et un sujet qui, en général, ne fait pas forcément plaisir. Et voilà, c'était fantastique. Donc, voilà, la dernière heure de l'émission d'hier. Alors, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Nadine aussi, Sylvette, Sylvie, Sandrine. Merci de faire j'aime, voilà, sur cette vidéo, de façon qu'elle soit, eh bien, diffusée partout par YouTube et Facebook. Et aussi, n'hésitez pas à la partager. D'ailleurs, je vais peut-être la partager avec vous, voilà, à quelques personnes. Voilà, c'est le moment de partager cette vidéo dans Messenger. Là, les groupes, c'est déjà fait. Voilà, et si quelqu'un veut passer à l'antenne, eh bien, je suis prêt, car cette émission fonctionne grâce à vous. Alors, on va partager, partager dans la story, voilà, et partager aussi. Voilà, c'est le moment de partager, envoyer l'émission à des amis qui ont des projets. Voilà. Ah, bah, quelqu'un est arrivé, Delphine. Delphine, je suis à toi, je termine mon partage. Voilà, envoyer à cinq personnes, qui sont dans vos amis. Voilà, et comme ça, ça va leur faire plaisir, vu que le hasard n'existe pas. Voilà, gratitude. Alors, Delphine, passe à l'antenne. Voilà, Delphine peut stabiliser ta caméra. Et, ouais, Delphine est dans le noir. Il est 14h chez vous, normalement. Allô ? Oui. Coucou. Bonjour. Voilà, tu es en direct et nous visitons la maison de Delphine ensemble. Ouais. Super. Gratitude. Gratitude. Alors, tu as mis ta maison à vendre, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est très cher à acheter. D'accord, c'est pour ça que tu nous fais visiter ta maison. Oui. Oui, oui. Merci de passer à l'antenne. Est-ce que tu pourrais stabiliser ta caméra en la posant sur un meuble ou quelque chose ? Voilà, c'est bon. Mais tu ne vas pas la tenir à la main pendant deux heures. Il faut que tu la stabilises. Quand vous passez à l'antenne, il faut que vous la mettiez dans un endroit. Je vais essayer la stabiliser, oui. Alors, attends, ne bouge pas. Je vais t'enlever de l'écran si tu veux en attendant. Est-ce que je peux faire ? Ouais. Hop, voilà. En attendant que tu stabilises, voilà, là, tu n'es plus à l'antenne. Et tu me diras quand tu seras prête. Voilà. Si vous voulez passer à l'antenne, il vous faut des écouteurs aussi pour ne pas qu'on prenne le son de toute la pièce. Ainsi que, eh bien, une caméra stabilisée qui ne bouge plus. Voilà. Est-ce que tu as des écouteurs, Delphine ? Voilà, c'est le moment d'aller les prendre. Voilà. Et après, hop, une fois que vous êtes prêts, vous pouvez passer à l'antenne. Alors, en attendant que nous commencions, qu'est-ce qui se passe toute la semaine pendant que vous êtes confinés ? Qu'est-ce qui se passe pour Sébastien ? Eh bien, je fais des cérémonies chamaniques sur plein de sacrés. Voilà. Avec du Brahma ou Esca. Donc, je vous dirai à un moment, lors d'une autre émission, ce que c'est. Et donc, j'augmente mon niveau de conscience et je réalise plein, plein de nouveautés. Et que nous retrouvons, là, par exemple, vendredi. Donc, vendredi, j'ai pu partager, en fait, les réalisations de la semaine qui étaient fantastiques, avec notamment interview avec la mort, en fait, dans une des méditations qui m'a expliqué qu'elle avait une très mauvaise image de marque pour le moment. Tout le monde avait peur d'elle, mais qu'en fait, elle était totalement nécessaire et qu'elle était bienveillante d'une certaine façon et remplie d'amour et qu'elle était là pour travailler avec la vie. Car, en fait, les deux travaillent ensemble et vivent ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est vendredi, la session d'hier. C'était assez intéressant. Je vous en ai parlé un petit peu. Et sinon, plein, plein de nouvelles réalisations. Alors, on va commencer avec Delphine. Alors, je confirme aussi. Ah, ben voilà, génial, Delphine avec les écouteurs et avec une caméra qui ne bouge plus. Magnifique. Gratitude. Voilà. Et je confirme aussi que tout à l'heure, à 20h, il y aura bien l'émission Lecture de l'inconscient, session privée de clairvoyant avec Samuel, Hannibal et Sébastien Sochard. Voilà. Donc, à 20h, puisqu'elle n'avait pas eu lieu la semaine dernière. Alors, comment ça va, Delphine ? Très bien, ça va. Ça va, ça va. Génial, ça va bien. Ben, merci. Tu écoutes souvent les émissions, non ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, oui. Souvent le direct. Bon, après, quand je ne travaille pas, le plus souvent, mais j'essaie au maximum d'être présente. Ah, génial. Et tu regardes lesquels, alors ? La méditation ? Oui, surtout la méditation. Ah, la méditation du dimanche. D'accord. Nous aurons d'ailleurs dimanche à 13h, le yoga. Et ensuite, la méditation ce dimanche, demain. D'accord. Alors, super. Alors, est-ce que tu aurais une question sur l'argent, les projets ? Oui, en fait, je n'arrive pas à trouver l'amour. Non, mais ça, c'est l'amour, c'était dimanche. Oui, c'était dimanche, oui. Mais en fait, c'est surtout ma vie en général. En fait, quand j'entame quelque chose, à chaque fois, ça échoue. D'accord, OK. Et alors ? Après, tous mes projets, généralement, ne se réalisent pas. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y ait un blocage à quelque part. D'accord. Alors, en fait, c'est intéressant parce que la réponse que je reçois, et ça peut vous sembler paradoxal, c'est la croyance que les projets doivent se réaliser. Alors, il y a plusieurs perspectives, en fait. L'humain, le personnage, lui, il veut être riche, avoir plein de biens matériels, tout réussir dans la vie, tu vois. Voilà. Et à l'intérieur de l'humain, il y a des sous-personnalités qui vont entrer en conflit les unes avec les autres. OK ? Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se réaliser et d'autres choses qui ne vont pas se réaliser. Et du point de vue de l'être, là, c'est différent. L'être, en fait, il est. OK ? Il est lui à chaque instant. Et en étant lui, des choses se font à travers lui ou elle. Et là, l'être n'a pas besoin de réaliser quoi que ce soit. Et ce qui peut sembler, en fait, des projets qui n'aboutissent pas, en fait, donc ça, c'est la juge, la critique qui dit « Ah, ça n'a pas marché. » Mais du point de vue de l'être, l'être est content parce que l'expérience a eu lieu. Et même si le projet ne va pas à sa fin, le début, en fait, du projet ou l'initiation, ou des choses ont eu lieu, en fait. Tu comprends ? C'est-à-dire que ce n'est pas perdu et ce n'est pas un échec pour autant. Mais voilà, c'est pour ça que je rigolais un peu. Ce n'est pas parce que, en fait, les projets n'aboutissent pas que c'est raté. Tu vois ? C'est là la confusion. Et oui. Parce qu'en fait, c'est comme dans le sport. Ce qui est important, ce n'est pas le résultat. Ce qui est important, c'est de participer. D'accord. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi vous êtes sur Terre ? Pas pour réaliser des projets, non. Vous êtes sur Terre pour kiffer la vie et avoir de la jouissance au moment où vous faites votre projet. Par exemple, si tu es compositrice de musique, eh bien, tu vas jouir de créer de la musique. Si tu es dessinatrice, tu vas jouir de dessiner. Tu vois ? Si tu es danseuse, tu vas jouir de danser. Si tu es cuisinière, tu vas jouir de faire la cuisine parce que tu vas avoir un plaisir immense. Tu vois ? C'était quoi tes projets qui n'ont pas fonctionné ? Par exemple, d'acheter un appartement. J'avais ce projet-là. J'ai toujours ce projet. Mais ça ne s'est pas abouti parce qu'à chaque fois, ça ne se passait pas. Alors, on va voir concrètement après pour chaque projet. Mais par contre, en projet professionnel, c'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis aide-soignante à domicile. Il y a du boulot en ce moment, non ? Oui, énormément, oui. Bon, voilà un projet qui fonctionne. Là, il est totalement abouti, celui-là. Oui, celui-là, il est totalement abouti professionnellement, oui. Tu disais tout à l'heure qu'aucun projet n'aboutissait. Donc, tu vois bien que c'est faux. Oui. Donc, il y a une juge critique à l'intérieur de toi qui dit que tous les projets ne réussissent jamais. Et c'est totalement faux parce que ce projet-là, il marche vachement bien. En plus, tu es en plein dans l'actualité. Oui. Tu comprends ? Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une croyance inconsciente de rien ne marche jamais, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est une petite voix à l'intérieur de toi qui est en fait une sous-personnalité qui parle. Ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est comment elle s'est créée, tu vois, et pourquoi il y a la juge et la critique en toi qui n'est pas plus cool que ça, quoi. Tu vois ? Oui. Ben oui. Il y a alors quoi d'autre comme projet qui n'a pas abouti ? Ben, bon, après, mes appareils à l'appartement. Bon, après, au niveau personnel aussi. C'est vrai que ça aussi, ça n'aboutit jamais. Au niveau de l'amour, tu veux dire ? Oui. Oui. Ça n'aboutit jamais. Oh, voilà. Toujours les jamais, les grands mots, les machins. Ça n'a jamais abouti de toute ta vie. Tu n'as jamais trouvé un amoureux ? C'est vrai, cette histoire ? Ah oui. Franchement, oui. Oui, oui. C'est vrai ? Ok. Oui, c'est vrai. Ça, faut que tu reviennes dimanche, alors. Parce que dimanche, 20h, là, c'est l'émission sur l'amour. Là, on va se limiter à l'argent. Comme ça, ça permet de faire deux émissions différentes. D'accord. Ok, alors, du coup, le besoin, c'est comment me manifester dans la vie, et comment être plus douce avec moi, et comment me critiquer et me juger moins. Est-ce que tu sens qu'il y a un truc en toi qui se critique tout le temps, et qui se juge tout le temps, et qui n'est jamais contente ? Oui, déjà, je n'ai pas du tout confiance en moi. Alors, ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors, dis, je retire. En vérité, il y a une sous-personnalité en toi qui n'a pas confiance dans les autres. Ah ah ! Et ce n'est pas pareil, tu vois ? D'accord. C'est-à-dire que quand tu dis « je n'ai pas confiance en moi », entre guillemets, en fait, c'est faux. Et oui, parce que quand tu dis « je n'ai pas confiance en moi », pourquoi c'est faux ? Parce qu'il y a l'illusion et la croyance qu'il y a un « je » et qu'il y a un « moi ». Or, ça, c'est faux. Il n'y a pas un « je », il n'y a pas un « moi ». Il y a plein de sous-personnalités à l'intérieur qui, chacune, se prennent pour le « moi ». Par exemple, l'amoureuse, la juge, la critique, la contrôlante protectrice, il y a la guerrière, il y a l'infirmière, il y a la femme sacrée, il y en a plein à l'intérieur. Il y a Calimero, il y a la victime de l'univers, tu vois ? Voilà. Et quand tu dis « je », la question, c'est qui n'a pas confiance en qui ? Eh bien, la vérité, c'est qu'il y a une sous-personnalité qui n'a pas confiance en elle, c'est vrai. C'est la douteuse, c'est celle qui doute, celle qui doute et qui se critique. Mais le « je », le vrai « je », c'est l'être. Et l'être a confiance en elle. L'être, alors, je ne sais pas, tu as lu mon livre, non ? « Qui êtes-vous » peut-être ? Ou « Le livre des secrets » ? Non, pas encore, non. Ah bon ? Tu n'as pas lu « Qui êtes-vous » ni « Le livre des secrets » ? Oh là 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 ! Mais j'ai une liste, moi, qui a tous les livres, tous tes livres et tout, et elle m'a dit, qui m'a conseillé énormément même faire des stages avec toi. Peut-être, elle peut te les prêter. Alors, dans « Qui êtes-vous », il y a l'explication de qui tu es réellement, c'est-à-dire non pas l'ego, le personnage, mais un truc que j'appelle l'être. Bon, alors, c'est 318 pages, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais en fait, c'est sortir de l'illusion que tu es le personnage et les pensées. C'est ça, ce livre-là. Et dans « Le livre des secrets », qui est un livre aussi magnifique, où là, il y a huit protocoles qui permettent de vivre comme si tu étais déjà totalement éveillé, réalisé, donc tu gagnes du temps, puis ça te permet d'assimiler des choses. Il y a la compréhension que tu crées de ta réalité, ok ? De l'intérieur vers l'extérieur, voilà. Et ça, c'est vraiment important. Du coup, si tu t'identifies en fait à l'ego, au personnage, et si tu crois que tu es celle qui doute, alors effectivement, oui, elle a dit tout à l'heure, « Je n'ai pas confiance en moi ». Voilà, mais en fait, ça sonne faux, parce qu'en fait, c'est juste la douteuse en toi, qui est une des sous-personnalités parmi 25, qui, elle, n'a pas confiance en elle. Mais la courageuse a la confiance en elle, ok ? L'être en toi, il a confiance en lui, elle a confiance en elle, et la guerrière a la confiance en elle. Tu vois, il y en a plein qui ont confiance en elle. Sauf que quand il y en a une qui prend la main, qui prend le micro et qui dit « Je n'ai pas confiance en moi », elle fait croire à tout le groupe qu'il y a un manque de confiance, ce qui est totalement faux, ok ? D'accord. C'est important, hein ? Donc ça, c'est ce que j'appelle la clarté. C'est-à-dire, avant l'éveil, il y a un truc que j'appelle la confusion. La confusion, c'est quand vous ne savez pas qui vous êtes, et quand vous vous identifiez à des sous-personnalités qui ne sont pas vous. Vous, vous êtes plus grand que ça. Vous êtes un groupe, en fait, de sous-personnalités, mais vous n'êtes pas juste une. Du coup, il n'est pas possible de dire « Je n'ai pas confiance en moi ». Par contre, ce que tu veux dire, c'est « J'aimerais avoir plus de confiance en moi ». Ça, c'est possible. Tu comprends ? D'accord. Mais au moment où tu parles, comme c'est toi la déesse créatrice de ta vie, tu informes ton inconscient en permanence. Vu que tu es « Dieu », on peut voir ça comme ça, tu es la conscience. Donc, tout ce que tu dis devient vrai. Toutes tes croyances deviennent vraies. Donc, si tu as la croyance que tu n'as pas confiance en toi, c'est une ligne de code, c'est une affirmation qui dit « Voilà, je n'ai pas confiance. » Mais si tu dis « J'ai confiance en moi, j'active la confiance, je m'aligne sur la courageuse en moi », tu vas prendre confiance. Et ça, c'est tous les travails sur le troisième chakra, puisque nous avons fait des méditations spécifiques là-dessus dans notre groupe. Ça s'appelle « Méditation du troisième chakra ». D'accord. Ok. Tu vois ? Et là, donc là, elles sont sur YouTube, et puis on en refera aussi peut-être demain. C'est une méditation où tu mets ta main sur le plexus solaire, là où les codes se rejoignent, et tu te connectes à une énergie de motivation ou avec des affirmations, eh bien, je peux te faire ressentir une affirmation. Et là, la douteuse qui dit « J'ai du doute en moi », elle n'est plus là. Tu as celle qui s'affirme, la courageuse, l'être qui apparaît. Tu vois ? D'accord. Donc, c'est vraiment… Voilà. Donc, finalement, globalement, il y a une sous-personnalité qui est celle du doute qui n'a pas encore, de son point de vue, réussi suffisamment de choses et qui dit « Tu vois, tu n'es pas capable parce que tu n'as pas réussi assez de trucs. » Et puis, ça tourne en rond. Comme je ne suis pas capable, je doute, et comme je doute, je ne suis pas capable, et comme je ne suis pas capable, je doute, tu vois, et ça tourne en rond comme ça. Tu sens ? Voilà. Mais ça, ce n'est pas dur d'en sortir, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, quand on est jeune, tout le monde a à peu près ça. C'est assez rare, les jeunes qui sont courageuses, courageux, puis qui ont la confiance. Ça vient avec l'âge et avec le temps. Moi, j'étais timide à ton âge. C'est incroyable, hein ? Tu vas te pencher en vie. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'étapes comme ça, même pour rencontrer des chéries. En fait, je n'osais pas aborder les gens, évidemment, quand j'étais jeune. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure à prendre confiance et à évoluer. Voilà. Donc, c'est normal, en fait, quand vous êtes jeune, de ne pas avoir encore l'expérience qui vous permet de vous affirmer. C'est l'apanage de la jeunesse. Mais avec le temps, ça va changer. En plus de ça, j'ai la peur de l'abandon. Alors, c'est vrai que ça… Bon, après, c'est par rapport à mon passé aussi qui n'est pas facile. et je pense que c'est un plus qui est aussi difficile à… Voilà, la confiance et la peur, voilà. La peur, c'est horrible. Alors, c'est logique. La peur de quoi, par exemple ? La peur de l'abandon, de me retrouver toute seule. Voilà. Ouais. Alors, en fait, la question, c'est pourquoi mes sous-personnalités dominantes, c'est la peur, le manque de courage et le manque d'affirmation ? La réponse, c'est que j'ai construit mes sous-personnalités par rapport à mon enfance. Donc, la question, c'est quelle était l'attitude de papa et de maman vis-à-vis de moi ou des personnes qui m'ont élevé ? Tu vois ? C'est là que ça s'est produit, en fait. C'est-à-dire que… D'accord. Si les parents, comme une plante dans un pot trop petit, tu vois, quand tu vas dans une jardinerie, des fois, tu vois des plantes et les racines veulent sortir du pot mais elles ne peuvent pas, elles sont calfeutrées dans leur pot. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, c'est pareil avec toi. C'est-à-dire que si l'enfant, il veut grandir mais à un moment, le pot, il est trop petit, eh bien, il est limité. Qui c'est qui limite ? C'est les parents. Eh oui, il dit, il ne faut pas faire ça, 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 du coup, l'enfant, à un moment, se retrouve avec tout un tas de conditionnements dans la tête. Là, je vois, c'est comme une tête totalement emprisonnée dans un casque, tu vois, où finalement, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce que psychiquement, j'ai été castré et je n'ai pas été autorisé à faire. Donc, je n'ai pas confiance en moi puisque je ne sais rien faire puisque je manque de courage. Tu comprends ? Tout ça, c'est un système. Et donc, il y a des parents, évidemment, qui font différemment mais en fonction de là où vous êtes arrivés, eh bien, il y a ça qui s'est mis en route. Tu vois ? D'accord. Ok. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, là, c'est une émission plutôt sur l'argent, les projets et les techniques et les conseils pratiques alors que le vendredi, c'est plutôt lecture de l'inconscient où là, on va vraiment rentrer dans les sous-personnalités, voir qui et quoi. là, c'est plutôt en surface dans cette émission de façon à prendre plus de personnes. Tu as déjà vu les émissions du vendredi ? Oui, 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 oui. Ok. Ouais, alors, la question quand même derrière, c'est comment je peux faire pour changer ça ? Alors, comment je fais pour m'affirmer ? Comment faire mon expérience ? Alors déjà, bien comprendre tes sous-personnalités, notamment, il y a la critique en toi. La critique, la juge qui s'autocritique tout le temps. normalement, la sous-personnalité de juge et de critique, si elle s'éveille, c'est-à-dire si elle est consciente et sage, elle va te donner des messages en disant, fais attention, ne pas oublier ça, attention à cette personne-là, attention à ce projet, il y a ça, ça, ça à faire, tu vois, et elle va être, comme la sage, elle va donner des bons conseils. Si elle fonctionne en autocritique à l'intérieur de toi, dans ce cas-là, c'est un problème parce qu'elle passe sa vie à te tirer une balle dans le pied, à t'autocritiquer tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est mal dirigée. C'est-à-dire que cette sous-personnalité, c'est important de lui dire, eh bien, non, ça ne m'intéresse pas, en fait, cette autocritique permanente et ce jugement parce qu'elle, elle alimente la coupable qui va dire, ah, tu n'as pas réussi, tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien, blablabla, tu vois, c'est elle qui va alimenter la coupable. Donc, c'est important de bien la comprendre et de voir que ce n'est pas toi, surtout. Toi, tu es la conscience, la présence, mais tu n'es pas cette sous-personnalité. D'accord. Attends, je vais changer un peu la musique. J'avais voulu innover. Je vais changer un petit peu les playlists. Voilà. Tu vois, alors, comment on résout toutes ces petites difficultés ? Un, en étudiant les sous-personnalités. Donc, il y a le livre de Hydra et Alstone et Hydra Stone qui ont fait un livre magnifique sur les sous-personnalités, un livre rouge. Je pense qu'il n'est pas là, le livre, d'ailleurs. Non, il est dans le coin. Il est là, le livre. Ah, pourquoi tu fais ça, je l'ai. Ça s'appelle Les relations sources de croissance. D'accord. Ça, c'est un livre magnifique. Moi, je me base là-dessus, en fait, et après, j'ai amélioré avec mon… Enfin, j'ai amélioré, j'ai modifié, puis j'utilise à ma sauce, en fait. Et en fait, il y a 90 ans de professionnalisme en psychologie et psychiatrie et voilà, ils ont expérimenté plein de techniques pour discuter avec vos sous-personnalités. Donc là, ce qu'on fait le vendredi puis aussi le dimanche soir, c'est discuter avec nos sous-personnalités et les détourer. La première étape, c'est de voir en toi qu'il y a la juge, la critique qui parle et de voir que ce n'est pas toi qui parle, mais c'est elle. Tu comprends ? Et qu'elle, elle a des pensées, ok ? Et toi, tu es l'observatrice des pensées. Donc ça, c'est vraiment la désidentification de l'ego. C'est mon premier livre « Qui êtes-vous ? » La première étape de l'éveil, c'est ce que dit aussi Eckhart Tolle avec le pouvoir de l'instant présent. « Vous n'êtes pas les pensées, vous n'êtes pas le mental, vous êtes la conscience, vous êtes la présence. » Et après, l'étape 2, c'est « Vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas que l'ego. » Et l'étape d'après, c'est « Vous n'êtes pas toutes les sous-personnalités de l'ego. » Et là, du coup, ça amène vers une clarté où quand tu reçois des petites phrases dans ta tête, tu vois que ce n'est pas toi. Et quand tu étudies et quand tu fais nos sessions aussi, à un moment, tu vois que ces sous-personnalités, elles ont été créées par copie psychique de papa et de maman. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais en toi une sous-personnalité qui a copié papa et qui a copié maman. Et elles continuent à parler même comme si elles étaient là. Tu n'es plus avec tes parents, mais eux, ils sont là. Tu comprends ? Et c'est ça en fait. Du coup, toutes les petites phrases, si vous regardez, vous allez voir que c'est papa et maman qui disaient exactement les mêmes petites phrases quand vous étiez avec eux. D'où l'idée de méditer et c'est ce qu'on va faire dimanche demain. On a le yoga, 13h et la méditation, en méditant, vous créez de l'espace entre le vrai vous, l'être et toutes les petites sous-personnalités. Du coup, vous pouvez les voir, les détourer, c'est comme de l'énergie et vous pouvez surtout leur parler. Ça, c'est ce qu'on fait le vendredi et c'est ce qu'on fait aussi le dimanche soir. Et donc, on leur parle, on leur dit bonjour, comment ça va ? Comment ça va la juge, la critique ? Et puis, elles vont vous expliquer et d'ailleurs, vous allez voir dans ce livre, c'est magnifique. Elles vont vous expliquer pourquoi elles ont été créées, quel est leur objectif, quelle est leur stratégie et vous allez comprendre que vous êtes une famille. Vous n'êtes pas unifié, vous êtes une famille de sous-personnalités. Et ce qui est important et c'est ça qui va changer votre vie, c'est quand vous rencontrez un amoureux ou un futur amoureux, eh bien là, tu actives l'amoureuse en toi. Quand tu es au travail, tu actives, je ne sais pas, l'entrepreneuse, l'infirmière ou la guerrière en toi, en fonction de ce qu'il y a à faire, tu actives la sagesse en toi et tu vas pouvoir, en fonction de la scène, activer le bon personnage à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va amener le succès et la réussite dont tu parlais tout à l'heure. Parce que quelque part, quand tu dis mes projets n'aboutissent pas, en fait, la question c'est est-ce que j'utilise la bonne sous-personnalité pour faire aboutir les projets ? Parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas la bonne sous-personnalité au bon moment, forcément, ça ne marche pas. Par exemple, s'il y a un amoureux qui vient de voir ou un futur amoureux, puis toi, tu lui parles, je ne sais pas, de ton travail d'infirmière, c'est bien, ça peut être intéressant, mais il aura peut-être envie que tu lui parles de la femme sacrée, de l'amoureuse, qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi, tu vois, plutôt des trucs liés à l'amoureuse. D'accord. Donc, si, par exemple, vous ne parlez pas des bonnes choses avec les bonnes sous-personnalités, ça crée des dissonances. D'accord. Et surtout, vous n'avez pas l'opportunité, vous ratez, entre guillemets, parfois, l'opportunité de faire parler la sous-personnalité qui aimerait bien vivre. Tu vois, par exemple, l'amoureuse, au hasard. Alors, on va revenir quand même sur l'appartement. Donc, depuis combien de temps tu essaies de le vendre ? Non, en fait, j'essaie d'acheter, en fait, un appartement. Je cherche depuis un an et demi et il n'y a rien qui s'aboutit. J'essaie d'acheter. D'accord. Et là, tu as en location, alors, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Et alors, quelle est la difficulté pour acheter un appartement ? Tu es dans quelle ville ? Là, moi, j'habite sur la Chautin. C'est à côté de Marseille. Oui. Voilà. Et je ne trouve pas, c'est que je cherche, à chaque fois, je visite et à chaque fois, ça n'aboutit pas. Depuis un an et demi, ça n'aboutit pas. Oui, mais alors, ça n'aboutit pas, ça n'existe pas. En fait, tu vois, ce qui existe, c'est concrètement, techniquement, quelle a été la dernière réponse de l'appartement que tu as visité, par exemple ? Justement, j'étais très intéressée. J'avais même, la personne était très intéressée pour que j'achète l'appartement. Et on va dire, deux jours avant de signer le compromis de vente, la personne m'a fait faux bon. C'est-à-dire que, finalement… Avant de signer la promesse de vente. Oui, c'est ça. D'accord. Elle a dit, finalement, je ne vends plus. Non, il voulait augmenter le prix. D'accord, ok. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, du coup, tu vois, le problème, ce n'est pas que ça n'aboutit pas. En fait, la question derrière, c'est pourquoi j'ai créé cette expérience dans ma réalité de quelqu'un qui change la vie au dernier moment et qui veut plus d'argent. C'est ça, la vraie question. Pourquoi j'ai créé dans ma réalité un appartement que je veux acheter ? Je l'ai presque acheté puis au dernier moment, quelqu'un montre le prix. D'après toi, c'est quoi le cadeau derrière cette expérience ? Parce que moi, j'ai travaillé dans l'immobilier donc je vois très bien. Je me dis, bon voilà, c'est que peut-être ce n'était pas forcément le bon appartement que je devais acheter. Non, ce n'est pas ça la réponse. D'après toi, quel est le cadeau d'une expérience comme ça ? Pourquoi tu as créé ça dans ta réalité ? D'après toi, c'est évident en fait. Non ? Il y a un cadeau. Hum. Alors, il y a le comment dire, quand quelqu'un met une maison en vente, ok ? Et attends que tu sois d'accord pour l'acheter. Et quand toi, tu t'es fait à l'idée de l'acheter et quand la personne au dernier moment monte le prix, c'est une technique de manipulation mentale de vente qui est bien connue dans tous les livres, dans les mauvais livres de vente où en fait, c'est l'histoire du pied dans la porte. C'est-à-dire que c'est une technique de vente et d'abus. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui vont vous dire, voilà, je vous vends un aspirateur, une maison, ça peut être une voiture. Et puis, quand toi, tu t'es fait à l'idée, donc au niveau psychique, tu te dis, ah, je le veux, je le veux, je veux, et bien là, ils augmentent le prix ou alors ils changent les conditions. Typiquement, c'est classique, j'avais lu ça, je crois que c'est un livre qui s'appelle, sur un livre sur la manipulation pour gens honnêtes, un truc comme ça, le titre. Et c'est très connu, ils font ça chez les marchands de meubles. Eh oui, pendant des années, ils ont fait ça, les marchands de meubles. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ils te rajoutent un machin. Et puis toi, comme tu es dans l'élan, paf, si tu es un peu, si tu n'es pas ancré, justement, tu te fais arnaquer. D'accord. tu as créé ça dans ta réalité pour tester l'abus. Pour que tu dises non à l'abus. Tu comprends ? D'accord. C'est pour ça que tu as créé ça. Pourquoi vous créez dans votre réalité des gens qui abusent de vous ou qui essayent de vous manipuler, d'après vous ? Il ne faut pas oublier que... Alors ça, vraiment, je vous encourage à dire qui êtes-vous et le livre des secrets. Vous, vous êtes l'être et c'est vous qui créez la réalité. Donc, quand le matin, vous vous réveillez, vous, vous avez l'impression que vous êtes victime de l'univers. Pas du tout. Vous êtes l'héroïne de votre vie. Vous n'êtes pas la victime de l'univers. Et tout a déjà été préconçu. C'est comme si le divin, il jetait les dés et il se pose la question, mais tiens, comment elle va se démerder sur ce coup-là ? Tu comprends ? Et là, l'idée, c'est de se dire, si je me connecte à ton être, tiens, on va voir si elle se laisse abuser. C'est l'histoire du pied dans la porte du commercial. Toi, tu es jeune, tu ne l'as pas encore connu, mais il y en a suffisant d'avoir des millions des trucs comme ça. La vie, il y en a plein. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui auraient dit, ah bah ok, je mets un peu plus cher parce que je le veux vraiment. Ça, c'était le scénario que la vendeuse voulait. Tu vois ? Elle a augmenté le prix de combien ? Ah bah, elle a augmenté de 4 000. Et en plus, voilà, moi, j'avais même appelé mon banquier, il me dit qu'il n'y avait pas de souci. J'ai rappelé la personne pour dire que j'étais très intéressée et que le prix qu'il souhaitait, qu'il n'y avait aucun souci. La personne ne m'a jamais répondu. Il y a Nicolas-Marie, merci beaucoup, qui dit le titre du livre, c'est « Petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes ». Merci. Et je te encourage à le lire et cette technique-là, elle est mise dans le livre, en fait. Et si tu regardes sur Internet, tu as des centaines de techniques, il y a même des sociétés entières qui forment les commerciaux avec ces techniques. C'est horrible, hein ? Ils forment les commerciaux avec cette technique. Si, 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 c'est incroyable, hein ? Et ouais. Du coup, voilà, donc, tu as créé ça dans la réalité pour dire non à l'abus. OK ? Pourquoi tu as créé ça dans ta réalité ? C'est aussi pour augmenter ton affirmation. Tu vois bien, depuis tout à l'heure, on disait « Oui, je ne suis pas assez affirmé, blablabla ». Et ben, voilà, là, tu t'affirmes et tu dis « Non, le prix, c'est le prix. » C'est malhonnête de changer d'avis. Mais oui, eux, enfin, la vendeuse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit « Tiens, elle est jeune, elle n'a pas d'expérience en parlant de toi ». Et elle se dit « Tiens, mon acheteuse, elle va tomber amoureuse et puis moi, allez hop, je rajoute un petit peu au dernier moment, il y a 80% de chance que ça marche. » c'est de l'abus, mais c'est de la manipulation, mais ça peut marcher. Tu vois ? D'accord. Du coup, toi, comme ton être voudrait que tu prennes confiance en toi et que tu augmentes ton discernement, il t'a fait vivre cette expérience-là. D'accord. Autrement dit, toi, tu as ton humain qui se dit « Ouais, je voudrais acheter un appartement ». Mais ton être, il s'en fout complètement de ton appartement. Ce que veut ton être, c'est que tu augmentes ta confiance et ton discernement. Donc, des trucs comme ça, tu vas en voir plein. Et moi, j'ai travaillé pendant des années dans l'immobilier. J'avais 15 studios à un moment, 300 parkings. Et puis, j'ai acheté des immeubles. Donc, si tu veux, j'ai vu des trucs 100 fois pire que ça. Et dans l'immobilier, malheureusement, c'est des choses tout à fait courantes. Donc, toi, victime de l'univers à cause de ta sous-personnalité de victime de l'univers, tu te dis « Ah, ça ne marche jamais, blablabla. » Mais pas du tout. Tu es en formation et ce qui est important, ce n'est pas que ça ne marche pas là. Heureusement que ça n'a pas marché. Non. Le but de la vie, ce n'est pas que tu achètes un appartement, c'est que toi, tu te formes, que tu deviennes courageuse et que tu aies le discernement et que tu dises non à toute forme d'abus. Tu comprends. Ton être, il n'a pas du tout le même objectif que l'humain. L'humain, lui, il va vivre sa vie d'humain, il va trouver un chéri, trouver un appartement, tous les rêves de l'humain et de la jeune fille et de la princesse de Disney. Ça, ce n'est pas grave, c'est OK. Mais l'être, il a une vision tout à fait différente de ça. Tu comprends ? D'accord. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, il y a un cadeau. OK. Et même la grosse crise du coronavirus, il y a beaucoup de cadeaux et beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je comprends que tu étais à l'école, tu as passé le test, tu as gagné. Tu vas en avoir d'autres. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais acheter un appartement, ça a toujours été une somme d'embûches. C'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce qu'en fait, il y a plein de choses à apprendre. Et puis, déjà, ce que je t'encourage à faire, c'est passer par une agence de voyage et des professionnels. Pardon, une agence immobilière et des professionnels. Là, tu n'es pas passé par une agence immobilière. Non, 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 par un particulier. Donc, ça, déjà, c'est la première erreur. Tu comprends ? Déjà, il y a la croyance que tu es professionnel alors que tu ne l'es pas. Acheter un appartement, ça nécessite de travailler avec un professionnel de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que le professionnel de l'immobilier, il va virer tous les abuseurs et les abrutis qui ne sont pas réglos sur le prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agence immobilière, la première chose qu'elle a fait, elle signe un contrat avec le propriétaire. Donc, le propriétaire, il signe un contrat qui dit un mandat de vente, tout simplement. Et là, le propriétaire, il ne pourra plus changer de prix, il ne pourra plus changer d'avis ni quoi. Et tout est entre les mains du professionnel. Et s'il y a des professionnels, ce n'est pas par hasard. Vraiment, j'étais dans l'immobilier. Moi, je te dis, j'ai acheté des millions et des millions d'euros. Donc, un passe par une agence immobilière avec des professionnels et notamment une agence, un réseau d'agences, tu vois. Il y a des réseaux d'agences. Je ne vais pas les citer maintenant, mais il y a des réseaux d'agences style Panturie 21, Orpi, tu vois, des trucs connus où là, vraiment, tout ça, 90% des escrocs propriétaires, parce qu'il y en a, ont été virés. Parce que eux, l'agence immobilier va leur dire, maintenant, le bon prix, c'est celui-là. Vous signez, vous ne signez pas, mais si vous faites avec moi, c'est ce prix-là. Et puis, si je vous amène quelqu'un, vous n'allez pas changer d'avis. Tu vois ? Donc, c'est ça. Donc là, tu as appris qu'il vaut mieux utiliser des professionnels qui essaient de tout faire tout seul. Quand tu auras de l'habitude, là, après, peut-être, tu pourras faire tout seul avec particulier à particulier si tu veux, mais dans un premier temps, vu que tu n'es pas expérimenté, utilise des professionnels. Alors ensuite, très important, trouver un bon notaire, parce que, aussi, ce qu'il faut savoir, moi, c'était mon métier, donc j'ai compris ça. Justement, je vais te raconter une histoire. J'avais vendu ma société Internet et puis, j'avais décidé d'acheter une maison en 2001 ou 2002. Et donc, mais moi, j'avais déjà un notaire avec qui je travaillais, des avocats, etc., puisque j'étais entrepreneur. Et j'usite un loft dans le 11e arrondissement, un super loft, 200 mètres carrés, magnifique. Et je le choisis. On arrive chez le notaire. OK ? Je n'avais pas pris d'agence, sur ce coup-là. On arrive chez le notaire pour signer la promesse de vente. Et moi, j'étais venu avec mon avocat et puis, mon notaire, je l'avais déjà briefé pour qu'il vérifie tout. au moment de signer la promesse de vente. Moi, j'avais l'argent, j'avais tout, forcément. Il y avait mon notaire et la notaire de la vendeuse de la partie adverse. Et mon notaire demande tout naturellement le permis de construire et... Alors, t'en bouge pas. Ah, suspense. Qu'est-ce qu'il a pu demander ? Attends. Alors, t'en bouge pas parce qu'il y a la musique qui va pour. La musique est trop guerrière, vous avez senti ? C'est pour te dire que ton histoire d'immobilier, ça arrive fréquemment et c'est tout à fait normal. Et en fait, plus vous allez avoir d'argent, plus vous allez faire des expériences avec des trucs de plus en plus difficiles. Parce qu'en fait, on peut faire les bêtises en fonction de la somme d'argent qu'on a. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire des bêtises beaucoup plus grosses que si tu n'en as pas. Si tu n'as pas beaucoup de discernement. Comme ça a été mon cas à certains moments. Donc, on arrive chez l'inter, il demande le permis de construire. Forcément, parce qu'il y a une maison où tu penses bien qu'il y a un permis de construire normalement. Et la notaire de la partie adverse qui dit « Ah mais non, il n'y avait pas de permis de construire à l'époque, blablabla, parce que ça a été construit dans les années 90 ou dans l'immobilier. Tout le monde faisait n'importe quoi à l'époque. » Et donc là, il y a eu un blanc, un froid et du coup, la vendeuse, elle, s'est retournée contre son notaire parce que même la vendeuse ne savait pas qu'elle avait acheté un bien sans permis de construire et la vendeuse dit à son notaire « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait acheter ? » Et là, c'était un grand moment dans mon histoire de l'immobilier quand j'ai vu que la nana, c'était un million d'euros à l'époque, avait acheté un million d'euros à un terrain vague qui n'avait pas de permis de construire, qui était un garage en fait, qui avait été réaménagé. Donc, elle a perdu un million d'euros. Enfin, j'exagère, mais le truc valait peut-être 200 000. faire appel à des professionnels, à la fois le notaire et l'agent immobilier, ça va te donner beaucoup de garanties en fait sur les achats. Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un bon notaire parce qu'il y a des notaires qui ne regardent pas et qui ne font pas bien leur boulot. C'est rare, mais ça peut arriver. Si le notaire, il ne vérifie pas tous les papiers, du coup, tu achètes un truc sans permis ou tu as l'air con. Évidemment, tu peux toujours retrouver sa responsabilité, mais ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, l'idée, prendre un bon notaire que tu vas bien briefer. Alors, attention, parce qu'il y a des notaires qui sont en prison aussi. Il y a toutes formes de notaires, comme partout. Donc, c'est important d'avoir des vrais professionnels qui vont vraiment, 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 vraiment tout vérifier. Donc, dans l'immobilier, il y a de tout puisqu'il y a le grand public et il y a beaucoup de personnes qui se foutent complètement devant un truc qui n'est pas aux normes ou qui n'est pas bien avec des vis cachées ou des choses comme ça. Donc, acheter un appartement, ce n'est pas un truc neutre. En plus, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut que tu vérifies que tu aies tous les diagnostics, que tu demandes l'avis à des professionnels, pas seulement l'agent immobilier qui va vouloir avoir sa communication, sa com', mais que tu puisses voir à d'autres professionnels, des amis, à toi qui ont déjà acheté. Ensuite, il faut en voir une dizaine, une vingtaine avant d'en choisir. D'accord. Donc, toi, tu avais la croyance que j'ai du mal à acheter mon appart. En vérité, tu es en train d'apprendre un métier mais vu le montant, et puis c'est un montant important vu que tu es infirmière, vu le montant de ce que tu vas acheter, il faut absolument que tu fasses très attention à tout ça. Voilà. Parce que si tu achètes un truc avec plein de défauts ou plein de vices cachés, tu peux toujours aller retrouver la responsabilité soit de l'agent immobilier soit du notaire. Donc, tu as quand même des garanties. Alors que si tu fais ça tout seul comme ça, voilà. Tu vois, l'agent immobilier, il n'a pas du tout envie que tu achètes un truc qui s'écroule ou avec un problème sur le syndic, etc. Donc, il faut que tu demandes avant de signer la promesse de vente et même avant de signer tout document, que tu étudies bien les assemblées du syndic de copropriété sur les trois dernières années, que tu discutes avec d'autres propriétaires, voilà, que tu vraiment, tu renseignes bien, bien, bien sur chaque bien. D'accord. Oui, surtout vu les sommes engagées. Oui, c'est pas comme qu'ils t'achètent une paire de chaussures. C'est sûr. Voilà. Donc, il y a plein, plein de détails en fait à vérifier avant vraiment de se lancer. D'accord. Ensuite, il y a la banque aussi qui va vérifier elle de son côté sans te le dire tout un tas de choses. Tu vois ? D'accord. Voilà. Donc, c'est un métier d'acheter un bien immobilier. Alors là, en tant que particulier, ben voilà, fais-toi aider par des professionnels qui l'ont déjà fait. Donc, c'est normal que ton truc n'ait pas marché et c'est bien que ça n'ait pas marché parce que tu étais là pour apprendre quelque chose. D'accord. Voilà. Et tous les trucs dans ta vie où tu as l'impression que ça ne marche pas, en vérité, ça marche et tu apprends quelque chose et tu es testé par l'univers. D'accord. Comment tu te sens là ? Ça va, je... Je me sens mieux. Voilà, j'ai les réponses à mes questions. Ouais. Voilà. Tu vois, tu passes de je suis victime de l'univers, il n'y a rien qui marche à je suis la déesse créatrice, je suis l'héroïne de ma vie. En fait, ça marche, mais ce n'est pas ce que je crois, en fait. Ça marche, mais le cadeau, il est ailleurs. C'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Quand il se passe un truc d'imprévu dans votre vie, la vraie question, c'est il est où le cadeau ? Mais en plus, voilà, c'est vrai que je me dis, je m'interdis souvent le bonheur, enfin le bonheur que ce soit pour moi et tout, et c'est vrai que peut-être c'est ça aussi qui fait que tout ça ne fonctionne pas, quoi. Non. Ça, il y a la croyance que tu es maudite. C'est faux. Donc, je t'encourage à faire une session vendredi parce que c'est pas... Il y a ça en toi. Donc ça, ça vient des parents, je pense, ou de la famille, l'impression que je suis maudite et que rien ne marche et que je ne mérite pas. Derrière la base, la racine de toute ton énergie depuis le tout à l'heure, c'est je ne mérite pas. Tu vois, il y a un truc à l'intérieur, sous-entendu dans la voix, le sous-entendu que je ne mérite pas. Là, vraiment, je t'encourage à lire le livre Les Chakras. Oui. La moitié du livre, ça parle du chakra du cœur et comment le chakra du cœur se ferme. Et là, c'est vraiment dans ton cas, il y a, mis par les parents, je ne mérite pas. Donc, comme je ne mérite pas, je vais expérimenter dans ma vie plein de trucs et puis, à chaque fois que ça ne marchera pas, j'aurai la juge, la critique qui dit, tu vois, tu ne mérites pas. Je te l'avais dit, tu n'y arriverais pas. D'accord. Tu vois, moi, depuis que j'ai 19 ans, j'écris plein d'entreprises et fait plein de projets et à chaque fois qu'un truc ne marchait pas, je n'avais pas ça dans la tête qui me disait quoi que ce soit. Moi, je faisais, ça marche, ça ne marche pas, je n'en ai rien à faire, je fais, je fais, je fais jusqu'à ça marche. D'accord. Et puis, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein, plein de trucs parce que je ne savais pas que c'était impossible, j'ai réussi. Par exemple, j'étais millionnaire à 33 ans, j'ai vendu ma société 30 millions d'euros. On était plusieurs avec Xavier Niel et en fait, je ne savais pas que c'était impossible et donc du coup, je l'ai réussi. D'accord. Quand vous avez dans la tête la non-impossibilité, quand tout est possible, vous réussissez tout puisqu'en fait, l'être par défaut, ça c'est dans Est-ce comme succès dans Qui êtes-vous ? C'est dans le premier chapitre. L'être par défaut, il est déjà l'abondance, il est déjà le succès, il est déjà la réussite. Tu vois ? L'être, il est déjà tout ça puisqu'en fait, il est infini. Comment ça fonctionne la réussite des projets ? Vous, vous êtes l'infini au niveau divin, au niveau de l'absolu et vous vous êtes incarné dans le fini, dans l'humain pour faire des choses. Mais votre source, vos idées, elles sont infinies. Et qu'est-ce qui crée de la valeur ? Ça va être la manifestation de vos idées. Tu vois ? Donc, l'infini, l'abondance, tu vois, l'akshmi, j'appelle ça l'akshmi dans l'hindouisme, c'est déjà en toi. D'accord. Tu vois ? Tu es déjà l'infini. Vous êtes déjà tous et tous ceux qui me regardent, vous êtes déjà l'infini. L'infini, il est déjà en vous. Ce n'est pas un truc à obtenir, l'infini. L'infini, c'est déjà en vous. Vous êtes déjà l'infini parce que vous êtes humain. Les humains sont connectés à leur être qui envoient plein de messages sur ça serait bien de faire ça, etc., le meilleur scénario. Donc, quand vous recevez des idées et des choses à faire, vous êtes juste là pour les réaliser et les manifester. Si vous ne les faites pas, si vous les faites, vous aurez le cas d'autre. D'accord. Ok. Alors, j'ai un peu simplifié. Si vous avez un système d'auto-sabotage ou un système comme toi de juge critique qui dit tu ne mérites pas, blablabla, il est possible que ce système-là flingue le processus aussi. Voilà. Oui, d'accord. Il y a un peu tout. Du coup, la clé, ça va être étudier les sous-personnalités, regarder comment tu fonctionnes à l'intérieur et puis continuer à faire quel que soit le résultat. La clé vraiment de l'éveil, c'est d'être soi sans attendre le moindre résultat parce que c'est des sous-personnalités qui veulent du résultat. D'accord. Mais comment ça se passe dans la vie ? À chaque instant, tu as le choix d'être toi ou de t'identifier à une sous-personnalité de peur ou de critique ou de je ne sais pas quoi. Mais quand tu rentres dans le moment présent et que tu es le vrai toi, tu es automatiquement dans le meilleur scénario. Et là, dans la présence, tu vas faire ce qu'il y a à faire et puis ça marche, ça marche pas, tu t'en fous, c'est même pas ton problème en vérité. Toi, tu auras vécu l'expérience. Et quand ton être aura décidé que tu achètes un appart, tu achèteras un appart. Du coup, moi, ma recommandation, c'est que tu continues à en visiter mais en passant par des agences immobilières. Ok ? Tu apprends à lire les trois dernières années des syndics. Ok ? Pour voir tout ce qui se passe dans l'immeuble au niveau des réparations parce que ça peut coûter très cher d'acheter un appart. Ok ? S'il y a 10 000 euros par an à payer de travaux sur 5 ans parce que, je ne sais pas, ils ont fait le toit, le ravalement et parce qu'en fait, l'immeuble, il s'écroule à moitié, ça existe, ce que je dis. Moi, je connais des gens qui ont acheté un appartement, le toit s'est effondré quelques mois après. Ah oui ? Mais oui, il faut que tu regardes tout ça à fond. Il faut que tu prennes des professionnels. Mais oui, c'est des mois et des mois de ton salaire que tu vas acheter. Ça ne s'improvise pas du tout, du tout, du tout. Moi, je te dis, je suis des professionnels de l'immobilier. Donc, il faut demander plein d'avis à plein de gens, des amis à toi qui ont déjà acheté des biens. D'accord. Ok ? Et tu vas voir qu'il y a plein d'histoires. Et c'est normal, c'est la vie. Voilà, le discernement, le discernement, le discernement. Tiens, on a Sophie qui est professionnelle de l'immobilier qui peut t'aider pour ton prochain achat. Sophie, maintenant. Elle est en commentaire. D'accord. Voilà, contacte-la, elle a mis en commentaire. Merci Sophie, c'est très gentil. Merci. Parce que justement, on est dans un groupe d'entraide. Donc, si vous avez des professionnels de l'immobilier, eh bien, donnez une petite formation à Delphine parce que je sens que Delphine, elle est débutante. Et justement, c'est le rôle des professionnels de l'immobilier et ça tombe bien, on a Patrice, on a Sophie qui est là. Et bien, gratitude Sophie, merci beaucoup. Moi, si on m'avait expliqué tout ce qu'on m'a expliqué avant que je commence l'immobilier, j'aurais certainement pas fait de l'immobilier et puis j'aurais pas perdu tout ce que j'ai perdu. J'ai gagné aussi, mais j'ai perdu aussi beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'on apprend en payant. Ça, c'est pas gratuit à l'apprentissage. Et dans l'immobilier, c'est de l'apprentissage coûteux. Par exemple, si tu apprends à acheter une paire de chaussures, si tu rates, t'as raté le prix de la paire de chaussures. Tu vois, qui au bout de deux mois ne marche plus ou trois mois ou je ne sais pas quoi. Tu vois, mais c'est pareil pour l'appart. Sauf que là, si tu rates, ça coûte plus cher. D'accord, oui, c'est sûr. Voilà, on a celui qui va peut-être te faire gagner des dizaines de milliers d'euros. En plus, il y a le bon prix, voilà, il y a tout un, voilà. Ah, et on a Fabien qui est ancien banquier et courtier. Ah, génial. Il m'a donné des astuces gratuites. Merci. Pour avoir des prêts moins chers. Oui, parce que s'il est courtier, lui, il doit connaître les astuces pour avoir des prêts moins chers. Tu sais, si tu as un prêt un petit peu moins cher, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent sur 20 ans. Merci, Fabien. C'est vrai que, moi, j'ai mon expérience professionnelle, je suis né en 69, tu vois, j'ai vécu. Là, toi, tu es toute jeune et Fabien, Sophie, tu vas bénéficier de toute leur expérience professionnelle. Voilà. C'est gentil. Parce que c'est facile pour les vendeuses d'essayer d'arnaquer les petites jeunes. C'est facile, franchement, c'est terrible. Mais voilà. Mais des histoires avec des gens qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier, il y en a des wagons partout. Est-ce que tu as lu des livres sur comment bien acheter un bien immobilier déjà ? Non, pas vraiment. Après, c'est que je suis bien conseillée parce que, voilà, j'ai justement une amie qui est agent immobilière justement dans le secteur où j'habite. Et voilà, c'est elle qui me conseille énormément pour me dire, c'est elle qui vient à chaque visite qui me dit, voilà, c'est bien. Ah oui, je suis vraiment bien entourée pour ça. D'accord, OK. Bon, super. Gratitude. Merci beaucoup, Delphine. Merci encore. Et si tu veux vraiment modifier les sous-personnalités pour augmenter en affirmation de toi, donc voilà, ça sera plutôt vendredi si tu as envie. D'accord. Je donnerai le numéro tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci encore. merci. Merci beaucoup. Merci. 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 On a Cécile aussi qui voulait participer, donc je vais essayer de prendre plein de personnes aujourd'hui. Donc, on va se retrouver sur YouTube Delphine. Alors, hop, comment ça marche ? Hop, je fais. Voilà, génial. Bonjour Cécile. Bonjour. Coucou. Ça va ? Oui, je t'entends bien. Voilà. Merci. Alors, voilà, je mets le casque tranquillement. En attendant, je vais donner le numéro pour vendredi pour ceux et celles qui veulent passer. Il y a peut-être d'autres journées aussi postibles, il faut voir avec Maïlis qui fait les rendez-vous. C'est 06 48 92 78 00. 06 48 92 78 00. Là, c'est des sessions privées et anonymes, mais il y a vraiment un travail sur l'inconscient pour débusquer les sous-personnalités et puis les reprogrammer carrément, c'est-à-dire enlever les croyances limitantes sur l'affirmation, etc. Voilà. C'est un petit peu différent parce que là, l'émission sur l'argent et les projets, c'est plus grand public, plus en surface. Voilà. Ça permet d'avoir deux types d'émissions parce que sinon, je faisais toujours la même chose tout le temps. C'était pas trop drôle, je trouvais j'aime bien un peu parier. Tu t'ennuies un peu après. J'aime pas faire tout le temps la même chose, même si vendredi, il y a des choses nouvelles qui sont apparues ou avec mes mains, donc là, c'est grâce à mes cérémonies Brahma-Ouesca que je fais au Pérou dans mon confinement. Maintenant, je fais des travaux sur les corps énergétiques de tout le groupe, en fait. D'accord. Là, vous pouvez peut-être sentir des choses et du coup, ma technique a évolué fortement. Vous verrez, vendredi dernier, je vous encourage vraiment à regarder l'émission de vendredi dernier hier. Ça marche. Cool. Alors, tu suis les émissions depuis longtemps, Cécile ? Oui, un petit moment, je te suis. Et alors, c'est comment ? À chaque fois, c'est riche. C'est le premier haut qui me vient. C'est riche. C'est puissant. C'est très rare qu'il ne se passe pas un truc. Il ne se passe pas un truc, ça c'est clair. Moi, c'est pareil, il se passe des trucs tout le temps. J'ai commencé ton livre « Être ? » Je suis ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Merci. Qui êtes-vous ? Je suis perpé, mais je me rappelle encore des sites de mes livres. T'as vu ? Moi pas, tu vois. Ça ne va pas mieux. C'est normal. C'est moi qui les ai écrits, c'est normal. Et ça m'interpelle beaucoup. Et ça a commencé « Qui êtes-vous ? » et comment c'est le début ? Ça m'a tout de suite interpellé. Effectivement, c'est qui je suis, c'est vraiment une question qui m'accompagne depuis très très longtemps. Et c'est là-dessus que je viens aussi de voir aujourd'hui. Mais comment faire la part des choses ? C'est tellement facile de se laisser embarquer par son ego et par ses pensées. Comment se désidentifier malgré les méditations, malgré les temps de silence, malgré plein de choses. C'est impressionnant. Alors, on va répondre à tout ça. Est-ce que tu avais une question précise ou est-ce que tu veux qu'on parle de la désidentification ? Ma question, c'est depuis quand même pas mal de temps, j'ai l'impression, on va formuler ça comme ça, de suivre mon âme, de suivre ce qui se passe, de me laisser porter par les événements, d'accepter les choses. Mais ça foire à chaque fois. Je vais me donner à chaque fois. J'ai toujours exagéré. Ça foire souvent. Non, ça foire. C'est-à-dire que il y a de la nouveauté. Il se passe quelque chose, c'est nouveau, c'est machin. mais surtout professionnellement, là, je suis dans un non-lieu total. Il n'y a plus d'idées. Et les idées qu'il y a, je ne sais plus d'où elles viennent. Je ne sais plus. Je suis perdu complètement. La question, c'est pourquoi mes repères ont changé ? Pourquoi en ce moment, on a une période de crise économique intense, pourquoi tous mes repères explosent ? Et pourquoi je me retrouve sans ma sécurité ? Et qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est surtout pour qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà, c'est vraiment pour tout le groupe, ta question. Parce que franchement, une fois que tout a explosé et qu'il y a la crise économique et que tout le monde est confiné, tu peux tousser, ça me fait aussi partie des processus énergétiques de pourquoi tu tousses ton ton ? C'est ça. Tu tousses ton ton. Alors, la réponse. Pourquoi je vis maintenant une explosion des repères, une explosion économique, une explosion de tout ? La réponse. Alors, la réponse globale déjà. La conscience a décidé de s'éveiller à un grand coup. Eh oui. Du coup, elle a envoyé 2 milliards de personnes confinées à la maison. Alors, dans mon système à moi, ça s'appelle une grâce, une extase spirituelle et c'est extrêmement bienveillant, finalement. Ça, je le vis très bien. Et c'est une source d'opportunité paramineuse et fabuleuse parce que vous avez la possibilité d'être chez vous, de méditer, de faire tout ce que vous avez toujours voulu faire, du sport, du yoga, des vidéos, voilà, tout ce que vous voulez. Vous êtes assigné à résidence pour vous éveiller. Alors, évidemment, il y a des gens qui ne le prennent pas comme ça. Il y en a qui sont dans la peur, dans le stress, etc. Mais, en vérité, du point de vue de l'être, puisque là, je parle pour tout le monde, parce que de toute façon, l'être, il n'y en a qu'un à la fin du film, et a décidé de s'éveiller à un grand coup, du coup, quand même. Et puis, quand je disais 2 milliards, ça va certainement monter à plus. Donc, c'est, tu vois, un tiers de la population mondiale qui est confinée, en tout cas, tous les Français. C'est quand même génial. Alors, du coup, pourquoi je vis ça ? Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir. Et ça, c'est vraiment là que je suis relié à la session de vendredi dernier d'hier. Soit, comment dire, vous voyez depuis l'être, et vous ne voyez que des opportunités. Alors, pourquoi ? Moi, j'ai réussi, entre guillemets, matériellement dans la vie, en étant millionnaire à 33 ans, en ayant plein d'entreprises que j'ai revendues pour la plupart. Alors, des fois, j'ai perdu des sous, ça n'a pas marché à chaque fois, mais globalement, ça a marché, même si là, maintenant, j'ai tout dépensé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, une spécificité que j'ai toujours heureux, que je vais vous partager maintenant, c'est l'histoire du verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Toute ma vie, moi, je voyais que le positif, mais je ne comprenais pas pourquoi, comme ça. Là, maintenant, je sais pourquoi, parce que le temps n'existe pas, parce que je sais qui je suis. Donc, maintenant, j'ai réalisé ce que je suis vraiment, grâce à mes cérémonies chamaniques, notamment, et les méditations. Donc, si tu veux le Sébastien qui a 19 ans ou qui a 24 ans, celui qui crée WorldNet, qui crée les premières sociétés et tout, il est moins maintenant. Et vous, vous pouvez vous poser cette question-là maintenant. Vous, à 20 ans, à 21 ans, à 24 ans, à 30 ans, c'est toujours le même vous de maintenant. À un moment, vous allez réaliser que le temps n'existe pas, puisqu'on est parti un peu sur la spiritualité là. Donc, à un moment, alors vous êtes obligés, entre guillemets, de me croire en attendant, je suis désolé. Essayez de… Alors, le moment, moi, ça m'a mis 3 ans, l'intégration, c'était très long quand même. À un moment, vous allez intégrer que le temps n'existe pas et dans votre cerveau, tout va fonctionner comme si le temps n'existe pas. ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous pensez en parallèle et vous savez que vous êtes la conscience et que, par exemple, le Sébastien qui a 20 ans ou qui a 30 ans, c'est le même Sébastien que maintenant. Ça veut dire quoi ? C'est toujours la même conscience. Ça veut dire que moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai toujours le même au sens de la conscience. Évidemment, j'évolue beaucoup et ma conscience augmente. Par contre, ça, je peux le déclarer, ma conscience, elle double toutes les semaines. Du coup, ça veut dire que le Sébastien qui a créé WorldNet qui est devenu millionnaire et tout, lui, il a été impacté par le Sébastien de maintenant. C'est tout paradoxal. Vous avez un impact sur vous, adolescent ou sur vous, plus jeune. Tu vois ? Ça, je suis d'accord. Et là, c'est la notion de moi du futur que Christophe Alain avait partagée. C'est un grand clairvoyant qui a fait trois livres, enfin, qui a fait plein de livres, quatre livres, mais notamment Journal d'éveil d'un troisième oeil, les trois premiers tomes, où là, il explique avec son éveil de Kundalini, moi aussi, j'ai un éveil de Kundalini, qu'à un moment, il comprend que le temps n'existe pas et il parle à son moi du futur. Il appelle ça le moi du futur. Mais si vous ne savez pas que vous pouvez parler à votre moi du futur, vous ne savez pas qu'il y a un moi du futur. Quelque part, la réalisation que le temps n'existe pas vous permet de parler à vos moi du futur, à vos moi du passé et tout ça. Alors, voilà, pourquoi je te parle de tout ça ? Parce que tu dis qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quoi le bon ? Eh bien, le but du jeu de la crise actuelle, c'est comment vous allez réagir au jour le jour, aux événements. C'est l'unique intérêt d'ailleurs de la vie et de ce jeu. Comment je réagis maintenant ? Est-ce que je vois le verre d'eau à moitié plat ou à moitié vide ? Est-ce que je sombre dans la peur ou dans certaines sous-personnalités de juges, de critiques, de peurs, de culpabilité ? Blah, blah, blah. Ou est-ce que je reste aligné avec l'entrepreneur, la guerrière, la femme sacrée, l'être, l'amoureuse et je suis mon chemin ? Il pleut, il pleut. Et alors ? Moi, quand il pleut ici, je me mets tout nu sous la pluie et je kiffe. Il y a des dizaines d'années, l'ingénieur télécom que j'étais, à chaque fois qu'il pleuvait, il allait se cacher quelque part ou ouvrir un parapluie. Bon, tu me dirais, il fait 30 degrés ici, donc c'est pas mal agréable, mais à chaque fois qu'il pleut, paf, je prends une douche et j'adore ça. Donc, ça c'est OK. Voilà, face aux événements, comment vous allez réagir ? C'est que ça. Du coup, pourquoi je perds tous mes repères maintenant ? Pour trouver des repères à l'intérieur de moi. Quand je vous dis que la conscience a décidé de s'éveiller un grand coup, je ne vous dis pas ça sans raison. C'est-à-dire que dans les périodes de crise, c'est là où vous allez vous éveiller le plus. Si vous avez des millions sur votre compte bancaire, que vous avez un chéri, une chérie, que vous avez une maison, que vous avez un travail où tout va bien, il ne va pas se passer grand-chose, vous allez avoir une vie un petit peu pépère. Quand vous êtes en danger de mort et quand vous êtes en danger de mort économique, quand tout ça bouge, quand vous ne savez pas ce que vous allez faire demain, même si vous voulez survivre dans une semaine, là, vous êtes obligés de trouver en vous des nouvelles ressources et vous êtes obligés, parce que vous n'avez pas le choix, de comprendre que votre sécurité ne peut se trouver qu'à l'intérieur de vous. Et oui, si vous croyez que vous êtes victime de l'univers, vous mettez votre sécurité à l'extérieur, dans les biens matériels, dans l'argent, dans le travail, dans l'économie, dans la maison. Mais tout ça, c'est une grosse illusion. Regardez Matrix, vous allez voir, c'est une matrice, c'est une illusion, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'à tout moment, vous pouvez tout perdre. Donc là, grand coup de pied de l'informilière, la conscience qui dit vous pouvez tout perdre à tout moment, regardez à la télé, vous allez voir, c'est bien expliqué, et vous allez voir si vous êtes solide à l'intérieur ou pas. Donc, tout ce qu'on fait depuis trois ans ici, dans nos émissions, dans nos méditations, ça a été pour vous préparer à ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être eu le message. Oui, tout à fait. Vous avez préparé à maintenant, à cette crise-là. Ça fait un moment qu'il y a des ressentis sur les crises. Bon, c'est maintenant. Mais la crise, elle est plus économique que de santé, en vérité. Elle est beaucoup plus économique qu'autre chose. Et c'est vraiment une crise de sécurité. Vraiment, c'est ça qui est génial dans cette période. Franchement, vivre 2020 ensemble, c'est génial parce que c'est un grand moment de l'histoire de notre siècle et de l'humanité. C'est un moment où les repères s'envolent ou se fracassent ou explosent. Et du coup, vous êtes obligés, si vous voulez vraiment être sans stress, si vous voulez rester dans la joie, la paix, la gratitude, et puis, eh bien, vous êtes obligés de trouver vos repères à l'intérieur. Et en vérité, l'éveil, la réalisation du soi vous permet de trouver vos repères à l'intérieur parce que c'est ce que j'ai expliqué dans le livre Des Secrets où j'ai mis deux états de samadhi dans deux chapitres où j'ai réalisé que j'étais à l'univers, que la vie, votre vie, celle qui m'écoutait, est une projection de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, vous êtes roi dans votre royaume, reine dans votre royaume et du coup, ce qui est important, c'est vraiment, si vous fermez les yeux, vous rentrez dans votre intériorité et vous pouvez ressentir cette paix, ce calme. Alors moi, je pars directement en méditation si je ferme les yeux. Mais voilà, ça c'est plutôt pour demain. Mais en fait, à un moment, vous pouvez comprendre mais le monde, il passe devant moi, il y a des événements, il y a des gens qui meurent, 500 par jour, 1000 par jour en fonction du pays. mais moi, je suis qui ? Moi, je suis la conscience. Qui c'est qui crée tout ça ? C'est moi ! C'est moi ! Moi au niveau de l'être. Alors évidemment, si vous êtes pris dans le film, vous êtes dans le film, dans la victime de l'univers qui a peur. Mais si vous prenez un recul, vous dites, voilà, je suis dans le film, je vais jouer le film au mieux. Et d'ailleurs, c'était ça l'émission d'hier qui était vraiment la plus grande émission en session privée qu'on n'avait jamais faite où il y a la mort qui est venue discuter. Parce que moi, en regardant ce qui se passe avec le coronavirus, j'ai fait une discussion avec la mort en fait. Bon, la mort qui n'existe pas vraiment, c'est un concept comme tous les concepts de l'univers, mais c'est un concept, une fois que vous avez créé le concept, vous pouvez discuter avec. Et c'est vrai que la crise d'aujourd'hui, c'est votre relation avec la mort. Non pas avec le coronavirus, le coronavirus, tout le monde s'en fout. Non, c'est votre relation avec la mort. Et oui, quelle relation j'ai avec Madame la mort ? Est-ce que j'ai une relation d'amour ou je fais des câlins ? Ce qu'on a fait hier d'ailleurs. Ou est-ce que je suis effrayé, j'ai peur ? Parce que, voilà. Plus vous allez être identifié à l'ego, au personnage, plus vous allez avoir peur, plus vous allez être dans la réalisation de l'être, et plus vous allez, malheureusement, dans une confiance à toute épreuve, parce que vous n'êtes pas concerné ni même par votre propre mort. Parce qu'en fait, en vérité, si votre être a envie que vous mouriez, il n'a pas besoin d'un coronavirus. Ah ben non, c'est clair. Un simple autobus suffit. Il y en a dans toutes les... Là, il y a moins d'autobus en ce moment. Même une baignoire, tu peux mourir dans une baignoire. Un petit câble électrique et une baignoire, ça va vite. Il n'y a pas de 30 milliampères. Et si vous avez un 30 milliampères, vous allez sur vous. Ça, c'est les disjoncteurs. Je connais. C'est ça parce que pour la dame d'avant qui voulait acheter un bien immobilier, vérifiez qu'il y a un bien, un câble électrique au nord, avec des 30 milliampères. Voilà. Moi aussi, je suis... C'est pas la dame des Christians. Voilà. Mais en fait, si votre être a envie que vous mouriez, franchement, vous êtes déjà mort. S'il n'a pas envie, vous ne serez jamais mort. Donc, je ne dis pas de ne pas prendre des précautions. Prenez quand même les précautions parce que quand même, c'est bien de ne pas repasser le virus aux autres, surtout aux grands-parents. Mais en vérité, dans l'absolu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'après, vous arrivez vers une foi et tout le travail qu'on fait depuis trois ans, c'est que votre sécurité soit à l'intérieur de vous. Et alors moi, toute ma vie, j'ai vu des opportunités. Donc, je reviens sur le sujet. C'est-à-dire que là, tu as l'opportunité de changer de travail. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien ? Rupture conventionnelle. Voilà. Donc, tu faisais quoi, par exemple ? J'étais assistante dans un bureau d'études. Et je m'ennuyais, mais... Ah oui, tu t'ennuyais. Une horreur. Tu peux voir que tu t'ennuyais. les gens. Les gens qui sont nus au niveau de productivité, ce n'est plus pareil. Non, mais j'ai fini en burn-out. Enfin, c'est très mal passé la fin. Mais ce n'est pas la première fois. C'est ça le problème. Mais pour en revenir à ce que tu disais... Attends, attends, attends. Je reçois un truc. Ce qui est clair, c'est que tu es dans ton meilleur scénario. Le scénario de je quitte mon emploi. Ah oui, complètement. Parce que la structure conventionnelle t'a touché des sous, j'imagine. Oui, oui, complètement. C'est encore vraiment le meilleur scénario. Et du coup, la vraie question que tu poses, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant ? Oui. Et franchement, moi, le confinement, le corona, mais c'est super. Moi, je le vis très, très bien. Je n'ai aucun souci. Je suis toute seule chez moi. Moi, si je veux parler à des gens, j'ai la technologie comme tout le monde. Mais j'ai du temps pour moi. Moi, je le vis très, très bien. Je n'ai pas de problème avec la mort. Alors, pour le... La question, c'est vraiment... Qu'est-ce que je fais ? Oui, qu'est-ce que je fais ? Les quelques idées que j'ai ou pas ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il faut que je les suive ou pas ? Tu vois, j'habite dans un endroit, j'ai envie d'en partir. Est-ce que c'est juste ? J'ai envie de me former à des trucs. Enfin, il n'y a rien qui est clair. À chaque fois, il y a le problème, en fait. À chaque fois que tu poses une question, je reçois 10 réponses. Donc, si tu poses 10 questions, ça fait 100 réponses. Et là, moi, je suis out. On est obligé de les faire une par une. D'accord. Dans la présence. OK ? C'est ça, le problème du clairvoyant. D'accord. Donc, je ne veux pas écouter quelqu'un pendant 10 minutes. C'est un peu simple. D'accord. Toute ma vie, j'ai toujours interrompu les gens. Maintenant, je comprends pourquoi. On va revenir sur le sujet. Pourquoi je ne m'autorise pas à être moi dans ma vie ? OK ? Parce que là, tu viens de dire j'ai envie de déménager, mais je ne sais pas si c'est juste. Donc, est-ce que tu entends l'aberration conceptuelle et même intellectuelle de ce que tu viens de dire ? Non. J'ai envie de bouger, mais je ne sais pas si c'est juste. Oui. On dit un truc comme ça. Oui, tout à fait. C'est impossible que moi, je dise un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que quand tu es aligné, si tu as envie de partir, tu pars. Tu es déjà parti avant même que tu as compris que tu étais parti. Mais en fait, je l'ai déjà fait tellement de fois que là, je ne sais plus si c'est encore une fuite ou pas ou tout recommencer à zéro. Il y a un truc en toi qui a envie de partir. OK ? Tu es dans une petite ville, dans une grande ville ? T'es où ? Montpellier. S'il y a un truc en toi qui a envie de partir, tu discutes avec toutes tes sous-personnalités. Qui a envie de partir et pourquoi ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait plein de fois, mais ce n'est pas clair. Il n'y a rien de clair. Derrière partir, de toute façon, il y a un truc avant à régler, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Oui. Pour savoir ce que tu veux faire de ta vie, tu es obligé de savoir qui tu es. J'ai détoilé. Ça, c'est le livre qui est de vous. Ça tombe bien que tu l'aies. Ben oui. Si tu ne sais pas qui tu es, quelque chose dans l'endroit du monde, de toute façon, ça n'ira pas. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, la question de base, effectivement, là, on est sur un sujet d'éveil et de réalisation du soi, c'est qui suis-je ? Alors, bon, là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Qui tu es, c'est une somme de sous-personnalités humaines qui ont des besoins. Tu as l'amoureuse, l'entrepreneuse, la professionnelle, la guerrière, la juge, la critique, l'enfant intérieur, etc. Bon. L'idée, c'est que tu détours et que tu vois toutes tes sous-personnalités, que tu discutes avec chacune d'entre elles et notamment avec la contrôlante protectrice et la professionnelle en voyant comment je veux gagner mes sous, comment je veux gagner ma vie. Bureau d'études, il y en a partout des bureaux d'études. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Bureau d'études, tu faisais quoi dans le bureau d'études ? En fait, j'ai fait énormément de travail différents. J'ai plusieurs diplômes, j'ai été collaboratrice d'architecte, j'ai été graphiste, j'ai fait du juridique, j'ai fait la formation professionnelle. Et pourquoi tu ne veux plus faire bureau d'études alors ? Parce que c'est bien comme métier ça. Tu as gagné de l'argent. Ce n'est pas tant que ça, non. Il faudrait être chef de projet dans un domaine particulier. Ah, voilà. Et je ne suis pas ingénieur. Tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour être chef de projet ? La plupart du temps, quand même. La plupart du temps, mais moi, je m'intéresse aux cas où il n'y a pas besoin. Oui. Et ça te plairait si tu étais chef de projet ? Pas forcément, non. Forcément ? Bon. Alors, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ton travail ? Ton ancien travail ? Mon ancien travail, c'était les horaires de bureau, la monotonie, le manque d'autonomie, le manque de créativité. Tu as besoin de créativité et d'être chef de projet et d'être, oui, par rapport à ton expérience et ton âge, maintenant, tu as envie d'être chef de projet, leader et d'être créatrice. Tu as envie d'évoluer. En fait, tu n'as pas pu évoluer professionnellement là où tu étais à cause des autres. N'est-ce pas ? C'est ça, en fait. Si tu avais été responsable de quelque chose avec de la créativité, ça ne t'aurait plus. Je ne sais pas. Non ? Tu n'es pas sûre ? Non. Parce que le besoin derrière, c'est un besoin de créativité et d'autonomie. Mais si tu l'as ? Je ne sais pas. Alors, tu veux être chef d'entreprise ? Je ne sais pas non plus. D'accord. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce que je sais et là, on arrive vers qu'est-ce qui me plaît ? Parce qu'en fait, ce que tu as envie vraiment, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans la vie ? Donc là, c'est pour tout le groupe, en fait. En plus, c'est une période d'opportunité pour changer de travail, forcément. Comment savoir ce qui me plaît dans la vie ? Tout simplement, je regarde ce qui me fait jouir le plus dans la vie, là où j'ai le plus de plaisir dans mes activités professionnelles. C'est bien toute la question. C'est extrêmement simple. Oui, mais tu sais avec ton expérience que ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Ah, je sais ce qui ne me plaît pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Dis-moi ce qui ne me plaît pas, je vais dire ce qui te plaît. Ce qui ne me plaît pas, d'avoir des horaires de bureau contraintes, d'être enfermé, d'être sous les ordres de, d'avoir un travail répétitif, la monotonie, d'être dans un open space ou dans des endroits... de ne pas pouvoir choisir l'activité que je veux faire dans la journée ou pas. Tout ce qui va être aussi tâches administratives de base, ça me déprime. C'est très clair. En fait, tu voudrais être chef d'entreprise et être l'héroïne de ta vie et gérer ta vie de façon totalement autonome et indépendante. C'est facile ce que tu veux. Ça, t'aimerais bien. Plus, oui, mais dans quel domaine, comment, financièrement, quelle formation, quoi, enfin, tout... Pouf ! Là, il y a la croyance que tu es obligé de repartir à zéro. Or, il y a quelque chose de très important à comprendre pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutaient. Et ça, vraiment, je l'ai déjà compris il y a quelques années, mais c'est de plus en plus. Quand je disais tout à l'heure, vous avez été préparé à ce qui se passe maintenant. Quand je dis ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir dans votre rythme. Vous avez été préparé. Je suis d'accord. Eh bien, parce que, justement, c'était une réflexion que je faisais hier. Moi, j'ai été préparé, Sébastien Sochard, à faire ce que je fais maintenant. Hier, je fais mon live de session privée. Pendant 4 heures, ça marche bien. La cinquième heure, plus d'Internet, tout est coupé. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, j'avais quand même travaillé une heure pour tout configurer, etc. Et là, je viens ici. J'ai changé d'endroit pour faire mes deux lives du week-end. Heureusement, on a plusieurs maisons, on est plusieurs ici. Et là, de nouveau, plus rien qui marche. Et là, je reçois le message. Voilà, change la configuration. Essaye, et ça remarche. Là, pour le moment, ça marche. Et j'ai compris pourquoi j'avais été formé à être ingénieur télécom. Après, j'avais créé une société Internet. Mais j'ai cette compétence technique, si tu veux, d'ingénieur télécom. Parce que ce que je fais, finalement, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur télécom. Parce qu'en fait, j'ai un routeur spécial, dernier cri, je peux faire des paramétrages spéciaux. enfin, c'est très. Et j'ai compris, hier encore, que j'ai été préparé à faire ce que je fais maintenant. J'ai été préparé pour la crise du coronavirus parce qu'en fait, j'ai été amené ici, au Pérou, tu vois, pour faire de l'ayahuasca, des cérémonies chimiques. Enfin, tout a été préparé. En fait, tout a été préparé pour que je sois ici et maintenant et faire ce que j'ai à faire. Me connecter à Gaïa, réactiver le chaman en moi, tout ça. Parce que là, maintenant, j'ai des nouvelles capacités techniques avec les mains. Enfin, voilà. Donc, mais il n'y a pas que moi qui ai été préparé là. Vous qui me regardez, vous avez été préparés. Tout ce que vous avez fait dans la vie, tous vos métiers, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez subi, toutes les étapes que vous avez transcendées, tout, 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 tout vous a préparé à maintenant, à cette crise-là. Toujours, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas une capacité technique que vous avez qui ne sert à rien. Elle serve toute. Et ouais. Moi, à un moment, je suis devenu compositeur de musique. Alors, je n'avais jamais fait de conservateur ou de solfège. D'ailleurs, je vais vous mettre mes musiques demain. Donc, j'ai fait de symphonie, j'ai tout appris. Et voilà. Et maintenant, la musique, c'est ma vie. Et j'ai compris dernièrement pourquoi je suis musicien. C'est-à-dire que même des trucs qui vous avez fait plein de métiers dans votre vie, tous vont vous servir. Donc là, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie ? Quelles sont mes compétences ? Et comment, en utilisant toutes mes compétences, voilà, vous qui me regardez là, qu'est-ce que je fais maintenant avec ces compétences ? Qu'est-ce que je fais qui me fait vraiment kiffer, que j'aime vraiment, que personne d'autre que moi ne peut faire à la limite et qui est innovant, créatif et qui me fait plaisir ? Voilà, c'est ça la question que tu dois te poser. Par exemple ? S'il y a l'envie d'une formation qui émerge ou d'un… Tu peux te faire une formation supplémentaire. Alors déjà, j'ai une question à te poser. Où est-ce que tu es la plus forte ? Quel est le domaine professionnel, technique, etc., d'activité où tu es très forte, où c'est facile pour toi ? Dans le technique, ça va être tout ce qui va être le diagnostic bâtiment. Diagnostic bâtiment, ok. Ça tombe bien, tu as la personne d'avant là. J'ai accompagné des gens comme ça à l'achat. Je ne suis pas agent immobilier, je ne supporte pas cette profession, mais tout ce qui va être conseil et aide à l'achat, oui. Ça a une grande valeur l'aide à l'achat. Quand ils achètent des trucs qui valent des millions, l'aide à l'achat, là, ton background technique, tu vois, ça, ça peut être fortement. Ok, donc ça, c'est un des trucs que tu es le plus fort. Pourquoi tu es forte là-dedans ? Dans le diagnostic technique bâtiment ? Parce que c'est là-dedans que j'ai travaillé depuis 20 ans. Exactement. Ok. Ok. C'est toute forme de diagnostic ? Oui. Et ça, par contre, ça te plaît moins maintenant de continuer à faire ça, c'est ça ? Alors, je n'ai plus envie de le faire en bureau d'études ou autre, mais aider les gens, oui. par exemple, tu es consultante et que tu donnes des avis ou des recommandations et puis tu étudies des dossiers sur ton domaine et puis tu te vends ça, je ne sais pas, à 1 500 euros la journée. Ça doit être ce prix-là, certainement. Non ? Ça peut être ce prix-là, oui. Entreprise, etc. Et pourquoi tu ne fais pas ça deux jours par semaine ? Ou une journée par semaine ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Même à distance, partiellement, tu peux travailler à distance, non, ou pas, si tu as tous les documents ? Et si tu as quelqu'un sur place qui prend les photos, qui prend les drones et puis qui fait toutes les études, est-ce que tu peux faire des choses à distance ? Oui, s'il y a des photos, oui, je peux faire pas mal de choses à distance. Tu peux avoir des personnes locales qui font tout ce que toi, tu ne peux pas faire localement. Donc, moi, si j'étais toi, je créais une société qui ferait ça. C'est-à-dire que je travaillerais une journée par semaine. Oui. Ça te fait suffisamment de… ça te fait un petit revenu qui te permet de… tu vois, d'avoir quatre jours de dispo par semaine. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, oui. C'est clair. Oui, franchement. Si tu as cette compétence technique, tu as mis 20 ans à la faire, pourquoi ne pas la faire une journée par semaine ? Mais à ton compte, je vais te raconter une autre anecdote. À la fin de mon école d'ingénieur Télécom, le GIE INT Sitcom, ils me vendent 2000 francs la journée en fin d'études pendant six mois parce que j'avais déjà le niveau ingénieur à un client qui s'appelait la CNAMS, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, 66 roues de lourde. Et donc, voilà, ma valeur, c'était 2000 francs par jour. À l'époque, c'était des francs. Et à la fin des études, ils me proposent, si tu veux, on va t'embaucher. On donnera le 1000, 1500 francs par mois. On continuera à vendre 1000 francs par jour ou 2000 francs par jour. Non, c'était 2000 francs par jour. Et moi, j'ai rigolé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un contrat directement au client qui est devenu mon client. Du coup, j'ai tout de suite gagné bien ma vie puisque là, je gagnais 50 000 francs par mois. Donc, j'ai commencé la vie à gagner 50 000 francs par mois. 7 000 euros par mois. En euros, ça fait 7 000. C'est pas mal quand même, non ? Et je me suis habitué à garder ma valeur en fait. C'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai toujours eu, donc je n'ai jamais été salarié de personne. Je suis sorti de l'école le 8 octobre 92, le 9, je créais ma société et je me vendais moi-même. Et je me suis dit, mais pourquoi les 2000 francs, je ne les garderais pas pour moi ? Donc là, c'est pareil pour toi. C'est pour ça que je te parle de ça. Ta valeur de 1 500 par jour, tu la gardes pour toi. Tu vends 4 jours par mois, tu vas gagner plein de sous et tu auras suffisamment. En plus, tu seras même peut-être déplacé si tu prends des collaborateurs qui vont faire pour toi les photos, les drones, les trucs, les machins. Parce qu'il y a une grosse partie analyse dans ton travail, j'ai l'impression. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà une idée. Bon. Et les 4 jours, tu fais ce que tu veux. Petite question technique, mais là, je suis en dossier de surendettement. Du coup, je n'ai pas le droit d'ouvrir un autre compte. Comment je fais pour créer ma société ? Alors, dossier de surendettement, tu n'as pas le droit de créer de société. Et tu as un mari ? Je n'ai pas le droit d'ouvrir un compte. Ah, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte. Non, tu n'as pas de mari ? Non. C'est dommage. Oui. Ça, c'est pour dimanche. Ça, c'est un autre problème. C'est pas le rôle d'un mari normalement, mais bon, ça peut être pratique. Alors, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte à cause… Eh bien, tu t'associes avec quelqu'un de confiance qui ouvre le compte et qui crée la société. Tu peux très bien avoir une société où tu as 98% des parts sociales, OK ? Et l'autre, il a 2%. Comme ça, tu gardes le contrôle de ton entreprise et puis tout est clair dès le départ. D'accord, il y a des formes de sociétés comme ça qui existent. Il y en a plein. Toutes les SARL, tu peux avoir 98% des parts ou 80% et puis tu prends quelqu'un qui va juste faire l'administratif et la gestion. À la limite, tu peux même laisser 5% des parts si tu veux. tu trouves quelqu'un de confiance que tu connais et puis voilà. C'est pour recevoir un problème ça. Toi, tu as le droit de créer une société, d'être propriétaire de la société, de ne pas être gérante si c'est interdit. Je ne sais pas si tu as le droit d'être gérante ou pas et puis de faire ton travail et puis c'est l'autre qui va gérer. Donc là, c'est une expérience de comment je co-crée avec les autres. Est-ce que je peux co-crée avec les autres ou est-ce que j'ai tendance à m'isoler ? C'est ça la question que je reçois là. Tu as tendance à t'isoler ? Oui, vas-y. C'est pour ça que tu t'es mis dans cette situation, pour t'obliger à travailler avec les autres. C'est clair. Je suis venu pour le soupir. Je suis venu pour la mauvaise nouvelle mais tu es obligé de travailler avec les autres. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vous isoler les chéris. Vous êtes venu sur Terre pour travailler avec les autres. Eh bien oui ! Ce n'est pas étonnant. Je vais te raconter une autre anecdote. C'est ma méditation chamanique de la semaine dernière. J'ai compris un truc. Tu sais que nous sommes un, que nous sommes le divin, que nous sommes la conscience et qu'il n'y a que toi sur la planète. Oui. L'absolu. Et puis du point de vue du relatif, tu en as créé quand même 8 milliards. Donc, la question c'est pourquoi j'ai créé cette dimension avec plein de personnes ? À quoi ça rime tout ce Binz ? Qu'est-ce que c'est ce Binz ? La réponse de quoi ? Pour les relations. Quand tu es l'absolu, que tu es le divin, tu ne peux avoir de relation avec personne vu qu'il n'y a que toi. Tu vois ? Imagine, tu es hors de la dualité. Il n'y a que toi partout tout le temps. Tu ne peux même pas te voir vu que tu es un. Tu comprends ? C'est ça le problème du divin, de la conscience, d'être un. Évidemment, c'est bien d'être un. Vous êtes amoureux, amoureux, vous êtes un avec l'autre. Mais à un moment, il y a la question pourquoi j'ai créé cette réalité humaine dans cette dimension ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais sur Terre ? C'est quoi ce bordel ? La réponse, vivre des relations. Tout ça, c'est pour vivre des relations. Et ouais, des relations. Sans la dualité, il n'y a pas le concept de relation. J'ai compris ça, j'ai réalisé ça cette semaine. C'est tout nouveau. Donc, j'ai créé plein de gens dans ma vie. J'ai créé des relations pas qu'avec les humains. J'ai créé des relations avec les plantes, ma relation à la nourriture, par exemple. On a des manques du Pérou qui sont magnifiques. Hier, on a fait du curry de pois chiches magnifiques. Voilà. Quelle est ma relation au plaisir, ma relation au goût, ma relation avec chacun de mes sept sens ? Vous verrez, dans mes livres, il y a sept sens et non pas ça. Et pourquoi tu as créé Sébastien dans ta réalité ? Pour avoir une relation avec Sébastien, pour partager quelque chose. Il y a quelqu'un qui a compris des trucs qui vont m'aider. C'est juste ça. Pourquoi ? Quelle est ma relation avec les parents, ma famille ? Est-ce que je peux avoir une relation amoureuse avec quelqu'un ? Oui ou non ? Je peux ou je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Pourquoi je n'ai pas intérêt dans ma réalité ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je peux pas là ? L'amoureuse, qu'est-ce qu'il y a fou l'amoureuse ? C'est clair. Pourquoi la contrôleuse protectrice étouffe l'amoureuse à chaque fois qu'elle sort de la tête ? C'est clair. Je fais de la prémission de dimanche. C'est ça qu'on verra dimanche. Dimanche, on ira en état modifié de conscience. Donc, c'est ça la question. Donc, la réponse, c'est les relations. Vous êtes ici dans votre vie pour avoir des relations. Et oui, vous vous êtes jamais demandé la question pourquoi toutes ces personnes dans ma vie ? Quoi, j'ai aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ma vie ? Et qu'est-ce que je fais avec ? Professionnelle, personnelle, amicale, etc., amoureuse. la réponse, la relation. Et la réponse derrière la relation, c'est est-ce que je peux avoir une relation parfaite avec la personne ? Quelle serait la relation parfaite avec telle personne ? Ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Par exemple, la relation parfaite avec un pervers narcissique, ce n'est pas de relation. Il faut le virer de l'univers. Il faut le virer de la vie. Tu comprends ? Je n'ai jamais dit ça pour un professionnel. Donc, je ne dis pas aimer tout le monde. Je dis quelle est la relation parfaite avec telle personne ? Et avec certaines personnes, la relation parfaite égale no relationship, pas de relation. Vraiment. Et c'est parfait. Et c'est très bien. Mais parce qu'on parle des abus, on parle de votre autorité, on parle de qu'est-ce que vous êtes venu faire, on parle de plaisir, voilà. Eh bien, quelle est la relation avec toi-même ? En fait, quand tu dis je ne sais pas quoi faire, ça veut dire je ne sais pas qui je suis. Donc, du coup, je n'ai pas encore une relation avec moi-même suffisante. Ouais. Je n'ai pas une relation avec moi-même suffisante qui me satisfasse. Le jour où tu as une relation qui te satisfait avec toi-même, on verra qui est toi-même par contre, juste après, eh bien là, tu seras heureuse. Parce que qui n'est pas heureuse avec toi, en toi, qui n'est pas heureuse ? OK ? Si tu n'es pas heureuse, ça veut dire que je suis identifié aux sous-personnalités parce que l'être est heureux par nature. Tu es naturellement heureuse. C'est pour ça que moi, je suis super heureux tout le temps. quel que soit les autres qui arrivent. Mais c'est marrant quand tu dis ça parce que j'ai envie de te dire que je suis heureuse quand je suis seule avec moi-même toute seule chez moi. Ça va bien ? Ça, c'est parce que tu as éveillé une partie de toi et que tu sais où est ton être, OK ? Mais que tu es dans le rejet des autres. C'est pour ça que je te parle des relations depuis tout à l'heure. Ouais. Si tu ne peux pas être heureuse, heureux avec les autres, c'est que 1, tu n'as pas bien choisi les autres. 2, tu ne sais pas dire non. 3, tu n'as pas osé éliminer les autres que tu n'aimais pas. Oser éliminer ça si maintenant je le fais sans problème. Ouais. Bon, alors, pourquoi tu n'es pas heureuse avec tes amis, alors ? Parce que je m'ennuie très vite avec les gens. C'est parce que tu n'as pas créé les bons gens dans ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Tu as la croyance qu'il n'y a pas des gens bien. Tu as la croyance qu'il n'y a pas des gens géniaux, qu'il n'y a pas des gens fantastiques alors qu'il y en a plein. Il y en a, ils sont super. Tu n'as même pas idée de tout ce qu'ils peuvent t'apporter tellement ils sont géniaux. mais c'est quelques mois. Mais c'est quelques mois. Mais pas plus. C'est déjà ça, quelques mois. Mais c'est parce que ce n'est pas aligné avec ton être. Il y a des gens, et ça, c'est Steve Jobs qui en parle dans son discours de Cambridge, il y a des gens avec qui la relation va être toujours de mieux en mieux à l'infini. Si, si, ça existe. Il en parle, Steve Jobs, dans son discours-là. Tu sais, de Cambridge, c'est un super discours. Oui, je pense que tu veux dire. Non, ce n'est pas vrai. Alors, tu as lu le livre des secrets ? Non, pas encore. Je vais définir d'abord qui je suis. Il y a la réalisation qu'à un moment, c'est toi qui crées ta réalité. Ça, je suis d'accord. C'est pas juste un petit concept. À un moment, ça s'intègre, à un moment, c'est une réalité. Moi, ça fait 10 ans, finalement, j'ai mis 10 ans à intégrer mes premières réalisations. Tu sais, un éveil de Kundalini en fin 2010, OK ? Après plein d'éveils de Kundalini, plein de méditations, la réalisation que je suis l'univers, l'éveil, la réalisation du soi. Et puis à un moment, tout ça, ça s'intègre. Entre 2010 et 2020, ça fait quand même 10 ans. 10 ans, c'est court. Mais ça veut dire quoi ? C'est que j'ai intégré le fait que le temps n'existe pas, que je créais ma réalité. Donc maintenant, je peux te dire un truc là-dessus. C'est que toi aussi, tu crées ta réalité. Alors, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure. Toutes celles qui sont là, là, je le dis, au début, c'est un concept marrant, mais à un moment, ça va être une réalisation et à un moment, vous allez voir que c'est vrai. Pour ça, je vous encourage à lire le livre. J'ai pu le voir dans certains domaines. Il y a des choses que c'est une évidence. J'ai beaucoup déménagé, j'ai changé beaucoup de métiers. Si je n'avais pas créé ma réalité, il ne serait pas arrivé de tout ça dans ma vie. Ça, c'est sûr. Voilà, tu as compris que la probabilité que tu sois toi, ici et maintenant, égale 0. Moi, j'ai compris ça. la probabilité de tout ce qui m'est arrivé d'un point de vue purement statistique. J'avais 18 sur 20 en stats. Je ne suis pas bon en maths, mais j'étais bon en statistique. Allez, de zéro, le fait de réaliser le soi, d'être millionnaire à 33 ans, plein de trucs, tu vois, d'avoir créé Xavier Niel dans ma réalité. Quand tu additionnes l'ensemble, tu vois que c'est impossible. Par contre, après, tu peux comprendre pourquoi tu as créé tout ça dans ta réalité. C'est important. Vous comprenez que votre vie est une impossibilité technique en vérité. Et en même temps, comme c'est fait à partir de vos jeunes et de ce que vous êtes, vous pouvez voir que c'est vous qui créez la réalité. Bon, alors, je vous laisse voir le livre, le livre des secrets. Donc, ça veut dire que tu peux créer dans ta vie un chéri qui te plaît et qui t'aime vraiment. Tu peux créer dans ta vie des gens avec qui tu ne t'ennuies pas. Quand tu dis je m'ennuie avec les gens, derrière, il y a pourquoi je suis dans le supramental, pourquoi je suis une génie, pourquoi je suis super intelligent, et pourquoi j'ai peur d'être rejeté, en fait. Il y a ça. En fait, quelque part, le fait d'avoir été différente, ça crée comme un... Parce que moi, j'ai vécu ça. Pas le fait d'être rejeté, mais le fait d'être à part, non ? Il y a ça dans ton énergie, je suis à part, non ? Oui, c'est vrai. Je l'ai beaucoup. Moi, j'étais autiste, mais j'ai compris ça il y a cinq ans. Parce qu'avant, ce n'était pas diagnostiqué. Donc, si vous êtes très différent des autres, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout le monde est différent des autres et la société veut vous faire croire, vous savez quoi ? Qu'il y a une norme et que vous pouvez être normal. Mais le secret, c'est que personne n'est normal. Personne n'est normal. Vous êtes tous complètement dingues. Simplement, la société vous empêche d'accepter que vous êtes complètement dingues. Une fois qu'il y a l'éveil, la réalisation du soi, vous dites, je suis complètement dingue, mais c'est OK d'être complètement dingue. Pas parce que tout le monde est complètement dingue, mais parce que je suis ce que je suis. Et si le fait que je sois complètement dingue, ça pose un problème à quelqu'un, vu qu'il n'y a personne, je n'en ai rien à foutre. Tu comprends ? Oui, mais c'est pour ça que je suis bien avec moi-même toute seule. Donc là, je ressens en toi que tu adores être avec toi-même et c'est ça l'éveil, c'est ton être qui a envie d'être avec lui-même. Sauf que là, il y a un truc qui a été oublié dans ton système, c'est que tu es venu dans une humaine pour vivre des histoires d'amour et pour vivre des histoires humaines. Donc, l'idée, c'est que tu t'autorises et ça crée des humains dans ta réalité et que tu vives de l'humain avec les autres. La spiritualité, ce n'est pas fait pour s'isoler, non, non. C'est fait pour vivre en groupe, de co-créer, de faire des trucs sympas, de rigoler, de manger ensemble, de faire du sport, de faire l'amour, de faire plein de trucs. Ça, c'est humain. Tu vois ? Sinon, c'est une fuite de l'ego spirituel qui dit oui, je suis à part, personne ne m'aime et blablabla. Oui, tu comprends très bien. Il a bien compris. Du coup, quelque part, ça sera plutôt une session du vendredi pour aller en profondeur de pourquoi je ne veux pas être humain comme tout le monde parce qu'il y a la croyance que ça t'abaisserait quelque part alors qu'en vérité, c'est le contraire. Ça va te faire jouir de la vie parce que le problème, c'est que dans tout ton système, il y a un manque de jouissance de la vie. Du coup, il y a un manque de bonheur et du coup, c'est un peu chiant-chiant la vie. Tu comprends ? La question, ce n'est pas qu'est-ce qui me plairait de faire. Non, la question, c'est comment je jouis de la vie. de ta question, c'est pour tout le groupe, c'est qu'est-ce qui me fait jouir ? Moi, par exemple, je le fais beaucoup en faisant moi-même à manger. Les plats qu'on se fait ici, en plus, on a les manques du Pérou. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est une mangue du Pérou ? À Paris, j'en achetais. C'est les manques bien oranges à 10 euros pièce, pas celles à 4 euros. Oui. Bien oranges et qui s'appellent les manques kent. Je vois ce que c'est. Et là, on a inventé ici le mango curry. Quand tu prends du curry à la mangue, j'ai mis plein de photos sur mon Facebook. Là, on est dans la jouissance gastronomique ici. Parce qu'il y a tout. Il y a vraiment plein de trucs. Il n'y a pas que des manques. Il y a des pois chiches. Il y a du... On trouve de tout. Donc, ça, c'est une forme de jouissance. Tu as le sport, le yoga, la danse, la jouissance du corps physique qui va amener vers le tantra et aussi faire l'amour. Et il y a aussi est-ce que je peux m'autoriser à ouvrir mon cœur et avoir un chéri dans ma réalité ? Mais voilà. Donc, en fait, là, l'ensemble de tes sous-personnalités ont trouvé un système pour s'enfermer quelque part. Voilà. Mais ce n'est pas le but de l'humain. Le but de l'humain, c'est d'être convivial, de rire, de jouer. Tu vois ? Là, actuellement, tout le monde est isolé. Mais pourquoi ? Parce qu'après, quand vous allez pouvoir sortir, à un moment, vous allez sortir, ne vous inquiétez pas. pour ceux qui auront survécu, en tout cas. La mort, la vie. Depuis que j'ai fait le dialogue avec la mort et qu'on est amie, si tu veux, elle me fait des blagues. Je me fais des blagues. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Elle est marrante, la mort. Elle rigole autant. Elle n'arrête pas de rigoler. Après, c'est parce que je suis drôle, peut-être que je rigole avec la mort. Et donc, du coup, si vous survivez, vous allez sortir de votre trou et là, vous pourrez faire des trucs humains et vous allez vivre encore plus intensément la vie. C'est ça, c'est un des cadeaux aussi du confinement, c'est que quand vous sortirez, vous allez dire « Waouh, j'ai le droit de sortir. » Alors que moi, je vis le confinement comme un cadeau. Oui, mais c'est parce que pour le moment, tu as déconnecté de l'humain, mais après, tu vas reconnecter de l'humain. Oui. Il y a un cadeau dans le confinement, mais il y a aussi le cadeau du non-confinement. Il y a un cadeau partout. Voilà, donc on verra en session privée si jamais un jour tu as envie. Pourquoi je veux m'isoler ? Pourquoi je me coupe du monde ? Pourquoi je fais tout pour être rejeté ? Et donc, c'est parce que, voilà, je ne veux pas, c'est un manque d'acceptation de sa jouissance personnelle. Le fond du fond, c'est le deuxième chakra. Pourquoi je n'accepterais pas de jouir de la vie ? Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore la compréhension que tu es venu pour jouir. Voilà. Ça ne suffit pas d'être bien avec soi-même. Non, à un moment, il faut accepter d'être, d'être pleinement la jouissance de chaque sens. La question derrière ta question, c'est intéressant pour tout le groupe, c'est qu'est-ce que c'est être humain, finalement ? Ben, être humain, ce n'est pas être tout seul. Être humain, c'est être solidaire, c'est s'aider les uns les autres. Être humain, c'est avoir l'intelligence du cœur. Être humain, c'est danser, chanter, vivre, manger, courir, danser, nager, pleurer, rire, tout. C'est très complet, être humain. Et si vous avez des sous-personnalités qui vous limitent, voilà, c'est qu'il y a un truc en vous qui a peur d'être humain. Du coup, ce n'est pas grave, une fois que tu seras mort, tu vas te réincarner et puis tu vas rejouer comme ça le jeu pendant des millions d'années. C'est bien, de toute façon, c'est un jeu sympa. Mais voilà. Il y a un moment où... Par contre, moi, ce que je dis, ce que j'en dis, quitte à jouer, profiter du jeu tant que vous êtes vivant. Pourquoi venir jouer à un jeu pour jouer à moitié ? C'est complètement débile. Tous les poètes ont dit la même chose carpe diem. C'est quoi carpe diem ? Tu vis comme si t'es allé mourir demain. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu ne seras pas là demain. Franchement, la mort, elle rigole. Surprise ! Allez là, elle cache. Surprise ! Tu vois, avec sa peau. Mais moi, quand tu me dis ça, ils ne sont pas encore là, mais ils ne sont plus là. Oui, mais moi, quand tu me dis ça, moi, je suis content. Tu me dis, je ne suis pas là demain, c'est super. J'ai presque hâte de la mort, en fait. Oui, mais non, c'est faux. Il y a une sous-personnalité en toi d'autodestruction qui s'emmerde par la mort, mais l'être, il est venu vivre. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. C'est totalement faux. Il y a ton être qui est venu vivre et qui me dit, bon, dis-lui qu'elle est venue vivre et qu'elle arrête ses conneries. En fait, il y a un système de fuite. Quand tu disais, tu as fui toute ta vie, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fuis ? La seule chose que tu peux fuir, c'est comme tout le monde, c'est toi. Eh ouais, la réalisation du soi, c'est l'acceptation de ce que vous êtes, en fait. Et là, si vous êtes dans un système où je me fuis, vous vous fuyez, vous vous fuyez, vous vous fuyez. Sauf qu'à un moment, vous ne pourrez pas vous fuir. À ce moment, ce sera quand la mort arrivera, elle dira, coucou, ah, tu as voulu te fuir. Non, ben non, tu ne peux pas me fuir. Je rigole. Eh ouais, ben non, tu ne peux pas me fuir. Regarde, il y a ton corps qui est là. Eh ben non, toi, tu es encore là. Mais comment ça se fait ? Eh ben oui. Mais regardez, les dizaines de milliers de témoignages de la vie après la mort. Moudi, il fait depuis 50 ans, je crois, ou 30 ans. Ce n'est pas nouveau, lisez le livre tibétain de la vie et de la mort. Je suis désolé de vous dire, vous ne pourrez pas mourir. Non ? C'est pour ça que la mort, elle n'est pas contente que tout le monde ait peur d'elle. Mais oui, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mourir. Vous pouvez vous désincarner, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Oui. Mais non, en tant que conscience, alors je peux vous le démontrer mathématiquement pour les pluristes, pourquoi vous ne pouvez pas mourir ? Ah ah ! Tiens, vas-y, tu as une réponse ? Et puis après, on va passer à la personne d'après. Il y a quelqu'un après qui en attend. On ne peut pas mourir parce que le jeu est, de toute façon, à l'infini. Oui. Mais pourquoi le jeu est ? Pourquoi le jeu ne pourrait pas mourir ? Parce qu'il n'y a pas de mort dans le jeu. Il y a jeu. C'est divin. C'est la conscience. Oui, exactement. En fait, alors mais je le démontre mathématiquement. La conscience, alors vous êtes la conscience, ok ? Si, admettons que la conscience voulait disparaître et elle trouvait une solution technique à la disparition d'elle-même, elle disparaîtrait maintenant, ok ? Puisqu'elle est la conscience, elle est Dieu, elle est le divin. Mais si elle disparaît maintenant vu que le temps n'existe pas et qu'elle est tout l'univers, il n'y a plus d'univers. Donc s'il n'y a plus d'univers, il n'y a plus Sébastien qui vous parle maintenant et vous n'existez pas non plus. Donc, l'expérience, donc la conscience n'a pas pu faire l'expérience et ne peut pas la faire. Donc, elle a inventé la dualité, elle a inventé toute cette matrice-là, tout ce bordel que vous voyez, les planètes, les galaxies, les milliards de galaxies, les milliards de planètes. Elle a inventé vous, moi, ici et maintenant. Vous réalisez quoi ? Que vous ne pouvez pas mourir et que vous ne pouvez pas disparaître. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'elle s'emmerde, un peu comme toi, elle joue à la vie des vies humaines et encore des vies, des vies, elle joue à être amoureux, amoureux, à se faire, défaire, refaire, mourir, renaître, etc. Et donc, c'est génial parce que sans ça, on ne pourrait même pas vivre l'humain. Voilà. Vous savez tout. Ça me va. Donc du coup, moi, ce que je dis, quitte à être venu vous manifester, profiter de la vie. Restez pas comme ça, à faire avec de l'eau chaude, avec une vie tiède à la con. Faites ce qui vous plaît, la passion, faites l'amour, trouvez des chéries, vivez quoi. Pour honorer tous ceux qui ne sont plus là déjà, parce qu'il y en a plein qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas. Il y a un autre truc, c'est une étude dans les hôpitaux en soins palliatifs, sur les mourants, où ils ont fait des enquêtes. Qu'est-ce que vous pourriez aimer faire ? Des regrets avant de mourir. Lisez ces enquêtes sur Internet, c'est très intéressant. Et c'est toujours la même histoire. J'aurais voulu vivre l'amour, j'aurais voulu lui dire je t'aime, j'aurais... C'est ce que disent tous les poètes depuis 4000 ans. Carpe Diem. Oui. Voilà. Et là, voilà, donc je te donne tout ça, c'est des clés vibratoires pour que tu sortes de ce système où tu tournes en rond, t'es isolé, puis finalement tu t'emmerdes. Non, t'es pas venu pour t'emmerder. Surtout avec ton intelligence. Et oui. Encore, tu es complètement débile. Mais non, t'es super intelligent, tu peux tout faire. Tu peux créer. Au niveau artistique, par exemple, qu'est-ce que tu attends pour peindre et faire de la musique ? Ou danser ? Pour fileter ? Qu'est-ce que tu attends ? Moi, je reçois là que tu es très doué pour ça. Surtout par rapport à tes capacités visuelles, on me dit. Moi, c'était plutôt musical. Qu'est-ce que tu attends à... tu vois ? C'est marrant que tu me dis ça parce qu'hier, je suis tombée justement trois fois de suite sur une formation pour être art-thérapeute. Qu'est-ce que ça vient faire là maintenant ? Pourquoi ? D'après toi, c'est qui qui a créé ça dans ta réalité ? Une formation art-thérapie ? Tu crois que c'est légaux ? Ben non. C'est l'aide ? Ça me fait des frissons partout là. Voilà, faites de l'art-thérapie, profitez-en, profitez du confinement. Profitez du confinement pour vous transformer. C'est un moment unique dans votre histoire et dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes en stage. Eh ouais. Ça marche. C'est une grande chance. Sans le coronavirus, il y en a plein, ils ne seraient jamais restés chez eux tous seuls. Non, c'est sûr. Vraiment, il y a un aspect très positif à ça. Voilà, bon, alors je vais pouvoir passer à la personne d'après. Gros bisous. Merci, merci. En tout cas, Cécile. Merci, gratitude. On a vu plein de sujets avec toi. Et ouais, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Je te recontacte. Je te recontacte très vite pour une session privée. Avec grand plaisir. Ouais, bah oui, si t'as envie. Parce que là, je ne fais pas les trucs dans l'inconscient dans cette émission-là. Donc, c'est tous les vendredis. Par contre, oui, tu vois, là, ce que je réalise en temps réel avec vous, que j'avais déjà réalisé, mais là, encore plus, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la réponse à vos questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait trois ans que je fais ça. Non, ce qui est important, ce n'est pas les réponses à vos questions. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne question. Oui. Ça, j'en ai parlé dans le livre Les Secrets. Le plus difficile dans la vie, ce n'est pas d'avoir les réponses à vos questions. Vous allez toujours avoir les réponses à vos questions. Si vous posez la mauvaise question, vous allez avoir plein de bonnes réponses à la mauvaise question. et vous serez toujours emmerdés. Vous n'aurez pas montré d'un centimètre. Mais oui, vous ne posez pas la bonne question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous mes ateliers, tout ce que je fais, c'est de vous poser les bonnes questions. Non pas la question idiote, entre guillemets, que vous posez, mais la vraie derrière. Je fais ça tout le temps, toutes les sessions que je fais. du dimanche, du samedi, c'est toujours ça. Oui, tu creuses à chaque fois. C'est pas la bonne question. Tu vois, là, tu me dis, pourquoi je suis tout seul chez moi, je m'emmerde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qui me fait jouir dans la vie ? Pourquoi je suis venu sur Terre ? Qui je suis ? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? Elle est où la passion là-dedans ? Il me reste une semaine à vivre, je fais quoi ? Il me reste un mois à vivre, je fais quoi ? Elle est où l'urgence de la passion ? Tu vois ? Et voilà, comment je fais pour trouver un amoureux ? Voilà, ça, c'est les 4-5 vraies questions où là, tu peux te les... Tu vas être ça dessus. Parce que là, quand tu as la réponse à ça, là, tu as tout réglé, quoi. De toute façon, on se retrouve avec ces questions-là. Et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi. Donc vraiment, gratitude, Cécile, merci beaucoup. Là, tu as fait évoluer mon groupe et ça, c'est top, top, top. Merci, gratitude. La bonne question. D'ailleurs, on va peut-être changer le titre de l'émission. La bonne question. La bonne question. Waouh ! Gratitude, on a encore... Ça fait très joli, très joli télévisuel, quoi. La bonne question. À temps de poser des mauvaises questions, en plus, vous savez quoi ? C'est pas la bonne personne qui pose la vraie question. Il y a les sous-personnalités qui posent leurs questions à leur niveau. Bon, OK. Pourquoi je suis toute seule ? Pourquoi je suis timide ? Pourquoi je suis pas courageux ? Pourquoi ça rate toujours ? Ça, c'est les questions des sous-personnalités. Mais moi, je me connecte à votre être. Du coup, pourquoi ? Parce que, comme moi, je suis connecté à mon être, je canalise mon être et j'ai réalisé plein de trucs. C'est mon être qui parle à votre être parce que mon être, il voit vos sous-personnalités mais il ne parle pas avec. Vous avez remarqué ? Tout à fait. Si vous voulez discuter avec vos sous-personnalités, avec des gens, allez dans la rue, tout le monde va vous faire ça. J'ai aucune valeur ajoutée si je discute avec vos sous-personnalités et si je vous sors. Si tu veux, bon, ça, c'est partout dans la rue. Ça n'a aucun intérêt. Tu comprends ? C'est l'être qui parle et l'être, il ne va pas poser les mêmes questions que les sous-personnalités. En gros, il y a deux types de questions. Il y a les questions des sous-personnalités, c'est les questions à leur niveau. Mais là, on va au niveau au-dessus et là, on a des vraies questions. Mais alors, comment monter au-dessus ? Je résume, il suffit de méditer. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci. Gratitude à tout le groupe aussi. que tu vas tout débloquer et que tu vas pouvoir exprimer parce que là, l'artiste en toi va avoir la même dextérité, la même intelligence que tout ce que tu as fait au niveau professionnel. Ce que vous faites, ce que vous avez réussi à faire dans un domaine, eh bien, cette intelligence-là, vous pouvez la réutiliser dans d'autres domaines. Moi, je sais, je l'ai fait en musique, je l'ai fait en entrepreneur, je l'ai fait en clairvoyance, en écrivain, je le fais. C'est toujours la même intelligence. Quand vous êtes intelligent dans un domaine, vous n'allez pas être idiot dans un autre. Vous allez être inexpérimenté dans un autre. Vous allez faire plein de bêtises, d'erreurs, de conneries parce qu'on ne connaissait rien. Ce qui est normal. Mais ce que vous êtes, l'intelligence infinie de l'univers, regarde Léonard de Vinci, il était fort dans plein de domaines. Tous les génies, alors ça, j'ai réussi à réaliser ça un jour, tous les génies sont forts dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas être génies dans un seul domaine. Par contre, vous pouvez passer toute votre conscience sur un domaine et aller très, très loin parce que vous êtes focus sur un sujet. Mais un génie est un génie dans tous les domaines. Après, il va choisir son domaine. Sinon, il va rester sans rien faire. Mais s'il choisit un domaine, il focus sur un domaine, ça va être un génie dans un domaine. Et là, il va manifester son génie comme Einstein, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, etc. Donc là, moi, je dis, tu as du génie en toi, vas-y, va à fond dans l'art-thérapie ou dans quelque chose, mais va à fond. Là, tu vas kiffer la vie et tu vas avoir du plaisir. C'est pareil pour tout le monde. Ce que je dis, c'est valable. Choisissez quelque chose qui vous plaît vraiment, allez-y à fond parce que c'est le plaisir, le moteur. Si vous ne savez pas trop quoi faire, vous vous emmerdez dans la vie, c'est que vous n'êtes pas dans votre moteur. Le moteur, c'est votre jouissance. Alors, on a viré ça aussi vendredi dernier, tout l'aspect catholique, la croyance que la jouissance était sale et que ce n'était pas bien. Ça, ça vient de là, tous ces problèmes-là. On les a enlevés pour regarder l'émission d'il y a deux semaines vendredi. OK. Bon, dans la session, on verra tout ça parce qu'il y a tout ça derrière dans ton système. Parce que la vraie question, c'est pourquoi je ne m'autorise pas à jouir. La réponse, c'est un résidu de religion, de péché, de trucs comme ça. OK ? Bon, allez, je fais du mal à terminer. Il faut qu'on arrête parce que sinon, sinon, allez, à dimanche. Merci, je t'aime. Bisous, je t'aime, merci. À bientôt. Oui, parce qu'on a quand même Caribe qui s'impatiente. Alors, Caribe, hop là, hop là, coucou ! Alors, c'est Carine. Oui. Ah d'accord, parce qu'il y a écrit Caribe sur ton nom. Il y a une petite erreur de pâte. Ah, comment ça parle de Carine ? Eh bien, il fait beau, il fait chaud. On n'est pas au Pérou, mais ça va. Il y a la chaleur. Il nous manque les mangos, mais bon, voilà, et la recette. Ah, voilà. Ne touche pas à ta caméra, est-ce que tu pourrais te centrer au milieu de l'écran puis ne plus bouger ? Voilà. Voilà. C'est génial. C'est plus joli. Ça, c'est le directeur de la photographie. Directeur de ? De la photographie. Ah oui, d'accord. C'est bien, c'est parfait. Et c'est dans quelle ville alors ? Alors, je suis à Angers avec Marie, que tu connais. Ah, Marie, gratitude à Marie. Voilà. Gratitude à Marie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Marie qui a fait passer l'info. Ah, j'ai. Voilà. Et puis, du coup, là, j'ai pris en cours de route l'émission parce que j'étais en course, mais c'est vrai qu'il y a eu déjà plein de réponses en fait à mon questionnement. Merci de m'accueillir déjà Sébastien. Avec plaisir. Je suis content de vous faire ça. Voilà. Donc, mon interrogation première, mais j'ai bien entendu ce que tu disais avant. Effectivement, c'était très riche la session avec Cécile. Donc, ma question de base, c'était les multiples échecs et les galères de fric perpetuelles. Donc, je me dis que derrière ça, il y a certainement et du sabotage et des mémoires, enfin, des tas de choses que j'aimerais bien aller nettoyer si le mot est juste. Oui, voir ce que c'est. Voilà. Et en même temps, il y a une prise de conscience pour moi depuis un an à peu près qu'il faut que je sois alignée pour la réussite. Il faut être aussi alignée à ce qu'on est et à ce qu'on est venu faire, en tout cas pour moi. Parce que je n'arrive pas à aller faire un boulot qui ne me convient pas, qui ne correspond pas. C'est fini. J'ai 55 ans, ce n'est plus possible pour moi. Oui, je comprends. Et je pense que la question de fond, c'est effectivement, je pense qu'il y a des histoires d'auto-sabotage, mais il y a aussi, quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète ? Voilà, c'est un peu dans le thème de l'émission. Alors, la réponse est extrêmement simple. C'est la même réponse pour tout le monde, en fait. C'est ce que je disais juste précédemment. En fait, tu es venu jouir de la vie, en fait. J'ai entendu que ça me parlait aussi, ce que tu disais. Alors, la question, c'est comment jouir de la vie ? La réponse, c'est en étant soit, mais soit l'être, non pas soit, tous les programmes, les limitations des sous-personnalités. Alors ça, j'en parle bien dans Qui êtes-vous, le livre, de pourquoi je suis venu sur Terre. Alors, derrière, en fait, il y a quand même un truc intéressant, c'est pourquoi j'ai oublié qui je suis. Eh oui, ça, c'est la vraie question. Tu vois, maintenant, ça a changé le titre de l'émission, c'est la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi j'ai oublié qui je suis. Ça, j'en parle dans le livre Qui êtes-vous ? Parce qu'en fait, le titre, c'est Qui êtes-vous ? Donc, je réponds à qui vous êtes avec les six étapes de l'éveil, les six étapes de la réalisation du soi, où à un moment, tu comprends ce que tu es et ce que tu n'es pas. Mais la vraie question, c'est pas qui je suis, parce que l'être, il sait qui il est. Et l'être, il ne peut pas ne pas savoir qui il est. Et l'être, la conscience universelle que tu es, elle saura toujours qui elle est. Tu comprends ? Elle ne peut pas ne pas être et elle ne peut pas ne pas être elle-même. Donc ça, c'est au niveau de l'absolu dans ce que tu es vraiment. Donc, du coup, la vraie question, c'est quoi ? C'est pourquoi j'ai oublié qui je suis ? OK ? J'ai oublié qui je suis parce que quand je suis arrivé dans l'humain, le bébé là, j'ai tout effacé à zéro parce que sinon, je ne pourrais pas faire ma vie. C'est comme une page blanche. Regarde, t'es artiste, tu fais des dessins ou des peintures. Quand tu peux faire un nouveau tableau, t'es obligé de prendre les tableaux existants sinon ça n'aurait pas de sens. Ça serait moche. Tu comprends ? Pareil, les musiques, les pratiques sont verges et tu refais tout. Donc ça, c'est pour répondre à la question pourquoi j'ai oublié qui je suis. Quand vous êtes arrivé bébé, en général, sauf exception, vous ne vous rappelez pas de vos vies parallèles et de quoi que ce soit. Vous ne vous rappelez de rien. Vous êtes comme une... Là, ce que je reçois, c'est que vous êtes une... Je crois en anglais, une cide. Une... Comment ça s'appelle ? Cide. Une graine. C'est marrant. Ils me font des blagues. Vous êtes une graine. Vous êtes une graine. La question, parce que ça, c'est vraiment la réponse à ta question. Il y a toutes celles et tous ceux qui sont avec nous. Qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire ici et quelle est ma mission de vie ? Et vous êtes une graine. C'est important, cette réalisation. Vous êtes une graine de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça ? Vous êtes arrivé sur Terre et comme tous les êtres qui sont arrivés sur Terre, comme toutes les plantes, OK ? Par exemple, tu prends un chêne. Au départ, il était un gland. Il y en a qui sont toujours glands d'ailleurs. Les glandules, ça s'appelle. Tout le monde n'a pas la même évolution. Au début, c'était une graine. Pareil pour les pois chiches. Pareil pour les petits pois. Pareil pour plein. Pas pour tout. Il y en a, c'est des racines directement. Il y a des gens, ce n'est pas des graines. Mais même dans le système d'ovulation et tout, vous étiez une graine quelque part. Bon, vous êtes une graine de quelque chose avec un ADN, OK ? Avec de la mémoire, avec un code génétique, etc. Et cette graine va pousser comme un arbre. Ou alors, une pâquerette. Ou alors, un chat, ou un chien. Ou alors, même toi, Karine, ou moi, Sébastien. Et en fait, ce qui est intéressant, et là, je réponds vraiment à ta question, ce qui est intéressant, c'est de découvrir au fur et à mesure les secrets de votre être. Et oui, parce que vous n'allez pas savoir tout d'un coup. Il n'y a pas un moment, paf, je suis ça. Non, 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 non. Vous réalisez au fur et à mesure. Moi, ça fait 10 ans que je n'arrête pas de m'éveiller et de réaliser de plus en plus chaque semaine. Et encore, là, cette semaine, je réalisez des nouvelles choses. Moi aussi, oui. Tout le monde, on est tous là. Les 8 milliards, on réalise des nouveaux trucs. Il n'y en a pas un supérieur ou inférieur à un autre. La beauté de la vie, c'est que vous réalisez au fur et à mesure où vous avancez sur le chemin des trucs géniaux. C'est ça que je voulais vous faire goûter aujourd'hui. Des trucs géniaux. Par exemple, hier, pour la première fois, j'ai fait un curry au pois chiches. Tu prends du curry thaïlandais, tu prends de la noix de coco, du coco thaïlandais, tu prends des pois chiches que tu fais ces 24 heures, tu les cuites, tu les rissole avec un peu de paprika, du sel. Puis après, tu mélanges tout ça et ça te fait un curry de pois chiches. C'est même pas possible d'en parler totalement. Je sais ce que je cuisine ce soir du coup. Voilà. Parce que moi, ma facilité, c'est le curry thaï mélange sucré-salé avec de la mangue, de l'ananas et plein de légumes. Voilà. Donc, si tu veux, il se passe des trucs nouveaux dans la vie qui ont l'air de rien mais en fait qui donnent une jouissance et un plaisir et un orgasme monstrueux à partir du moment où tu acceptes et tu accueilles tous les plaisirs de la vie. Et ça peut être des trucs très simples. Ça peut être aller en forêt, ça peut être faire un câlin à son chéri, ça peut être dessiner, faire une musique, ça peut être chanter, ça peut être faire une émission, ça peut être… Moi, je suis super content d'être avec toi là. Il n'y a pas de raison autre que la présence et la rencontre. Et je suis content d'être avec tout le monde là. On est 70 à peu près. et n'oubliez pas de faire « j'aime ». Et en fait, j'adore être avec vous du coup. Je sais bien que vous aimez bien être avec moi aussi parce que je reçois. Et tiens, mes dernières réalisations que je vais vous partager parce que là, je réponds à ta question mine de rien qui est « qu'est-ce qu'on fout là ? » Et c'est quoi le but de ma vie ? Le but de ma vie, de votre vie, de nos vies, c'est de kiffer la vie. Il n'y a pas d'autre but à la vie d'être la vie. La vie est une raison en soi. D'accord. Donc, quand tu dis ça, c'est pas que tu jouais pas assez. Si tu jouais comme moi, c'est marrant d'ailleurs, c'est un double sens. Si tu jouais comme moi, à la fois jouer et jouir, si tu jouissais comme moi et si tu jouais comme moi, si tu jouissais autant que moi, tu ne te poserais pas la question parce que la réponse serait évidente. Si tu ne jouais pas de la vie, tu te poses la question « qu'est-ce que je fais ? » Si tu jouais toutes les heures de plein de trucs, ça peut être regarder une vidéo sur YouTube, ça peut être dessiner, ça peut être danser, ça peut être faire un câlin, ça peut être faire un massage, ça peut être manger une mangue, ça peut être n'importe quoi. Si chaque jour, tu as 15 raisons de jouir de tous les sens, ça n'a rien de sexuel. Ça peut être sexuel aussi, mais c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Tu ne te poses pas la question parce que la réponse, elle est « I am, je suis ». Ok. Mais par rapport à cette société qui exige qu'on gagne de l'argent, etc., moi, c'est ça qui me… Ça, ça me donne un stress. Là, il y a la croyance que tu es dans une société qui existe, que tu gagnes de l'argent. Là, c'est la petite histoire qu'on raconte aux enfants. Tu as 55 ans, tu me disais. Oui, oui, mais… Pourquoi tu crois pas à ces conneries, franchement ? Tout de ma gueule. Eh bien, voilà, mon esprit peut être élevé par moments et d'autres moments. Tu as une nouvelle dans le groupe ou quoi ? Ça fait trois ans qu'on fait des émissions. Tu es une nouvelle peut-être ? Oui, je suis nouvelle. Je suis nouvelle, je suis nouvelle. Ah, parce que ça… Bon, alors, t'es excusé. Parce que ça fait trois ans, si tu veux, qu'on médite, qu'on monte l'auto-vibratoire, qu'on se désidentifie de l'égo, des sous-personnalités. Alors, on ne croit plus au Père Noël ici. C'est fini. Je suis désolé pour le Père Noël. Mais si tu veux, je suis désolé pour l'enfant intérieur aussi. Mais la petite histoire de la société qui dit qu'il faut gagner de l'argent. Alors, évidemment, il faut gagner de l'argent. Moi, j'adore gagner de l'argent. J'en ai gagné plein. Mais non, vous n'êtes pas venu pour gagner de l'argent. Vous êtes venu pour être vous, pour kiffer la vie. Peut-être que ça gagnera de l'argent, peut-être pas, mais ce n'est pas votre problème et vous n'en avez rien à péter en vérité. Sauf si vous avez la sous-personnalité de peur. Vous avez la sous-personnalité de peur qui a la croyance que pour avoir de la sécurité, je fais tout ce qu'on me dit. Pour avoir de la sécurité, je donne mon pouvoir à la société, à l'État, à tout le monde. Et pour me sentir rassuré parce que j'ai peur, finalement, je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie, je vous donne mon pouvoir. Donc, je fais un travail qui ne me plaît pas. J'accepte que mon patron m'engueule. J'accepte que les gens me parlent mal. J'accepte toute forme d'abus. C'est ça le programme ? Eh oui. Justement, je suis entre deux parce que j'accepte. Je termine. Je suis désolé. Après, je te donne la parole, je te promis. Parce que là, c'est tout un système. Quand il y a la crise du coronavirus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'éveil. Vous dites, ah putain, on m'a menti, c'est faux. Il n'y a pas de sécurité économique, il n'y a pas de sécurité de l'argent. Vous allez voir quand l'argent ne vaudra plus rien dans quelques temps parce que franchement, c'est ce qui vous pend au nez ou nous pend au nez parce qu'enfin, franchement, là, avec les milliards de milliards de milliards ou les centaines de milliards qui sont en train de dépenser pour soutenir tout, à un moment, il faudrait bien que quelqu'un paye. C'est vous qui allez payer. Oui, comme en France, il va être obligé de dévaluer. Il n'y aura peut-être pas les brouettes de billets. Donc, voilà. Donc, là, moi, j'ai dit la semaine dernière d'essayer de prendre au moins 50 % de votre fortune en or. C'est le moment de… Moi, ma fortune, elle n'est pas encore disponible. On verra à 20 heures pourquoi. Mais, voilà, investissez dans de l'or, investissez dans des trucs qui vont monter en cas de crise parce qu'à un moment, à un moment, il va falloir… Ou alors mettez-vous, je ne sais pas, en France-Suisse parce que lui, il est convertible, je crois. il va falloir faire quelque chose au niveau économie. Donc, je ne suis pas dans le rejet de l'argent, je ne dis pas que le système est mauvais. Je vous dis que tout ce qui est sécurité extérieure, c'est de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Les billets, là, de 500 euros, ils ne valent rien. Ils ne valent rien parce qu'ils sont adossés à un système et le système s'est écroulé. Donc, il vaut que si les gens croient qu'ils ne vaut rien, il ne vaut plus rien. Sauf qu'avec toutes les dépenses qu'ils font, il va falloir tout revoir. Alors, ce que je dis, ce n'est pas pour vous paniquer, c'est pour vous dire que si vous allez dans l'intériorité, vous allez voir que le seul truc qui est stable sur Terre, dans la vie, dans votre vie, c'est quoi ? C'est vous. Vous, la conscience, vous, l'amour, vous, le cœur. C'est le seul truc qui est stable, le truc qui ne change pas. Toute votre vie, il y a un truc qui ne changera jamais, c'est l'amour. Je l'ai bien écrit dans « Qui êtes-vous ? » Il y a un truc qui ne change jamais. Ce qui est vrai, c'est ce qui ne change pas. Ce qui est vrai momentané, c'est ce qui change. OK ? Pour vous simplifier, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si vous vous basez, si vous basez votre sécurité sur des trucs qui changent, forcément, par exemple, admettons que ta sécurité, ce soit ton mari. Si ton mari s'en va, tu n'as plus de sécurité. Tu as l'air con. Beaucoup de gens font ça. Ils mettent leur sécurité sur leur conjoint. Mais non, le conjoint, il n'est pas là pour vous sécuriser. Il est là pour être un reflet de votre amour et de l'amour de vous-même. C'est bien d'avoir un conjoint, de l'aimer pleinement, mais ce n'est pas une béquille, un conjoint. Voilà. Donc, si vous croyez que vous êtes victime de l'univers et si vous n'êtes pas dans une démarche de réalisation du soi et d'éveil, vous allez mettre votre pouvoir personnel. Vous allez le donner à plein de gens, à la société, à l'État, à votre employeur, au monde entier. Mais quand vous regardez à l'intérieur de vous et quand vous vous éveillez entre guillemets ou vous augmentez votre niveau vibratoire, votre conscience, vous vous désidentifiez de toutes ces sous-personnalités qui vous racontent des bêtises, comme tu disais tout à l'heure, et vous vous connectez à l'être. Et vous dites mais je ne suis pas victime de l'univers, tout ça c'est de la connerie, je suis la déesse créatrice de ma vie, je suis l'héroïne de ma vie et je réalise que c'est moi et qui crée ma réalité chaque matin quand je me réveille. Oui, ça j'ai compris ça. Ton pouvoir et donc quand tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu modifies tout ton intérieur et qu'est-ce qui se passe ? Ton extérieur va changer. Voilà. Après, j'ai compris ça et en même temps, je vois bien qu'il y a encore des sous-personnalités qui sont présentes avec des croyances erronées, je suis complètement d'accord avec toi, des fausses croyances basées sur transmission familiale, sociétale, etc. et du coup, mon interrogation, c'est de dire comment je m'en défait de ce truc-là ? Parce que j'ai beau avoir compris que la peur de manquer d'argent, elle est en moi et elle est liée à l'histoire certainement de ma famille ou autre et du coup, j'ai travaillé dessus et puis par moment, ça remonte, c'est un truc et je n'arrive pas à prendre le dessus, je ne sais pas si le terme est exact et juste, mais je vois bien que c'est encore là et puis que je n'arrive pas à le régler toute seule en fait, pour l'instant en tout cas. Alors, c'est normal parce que c'est normal d'avoir besoin de l'aide en fait de quelqu'un d'externe parce que même moi, par exemple, tout à l'heure à 20h, il y a Samuel Hannibal qui est un clairvoyant comme moi qui va regarder mon inconscient et Sébastien va passer à la machine à laver comme font tous mes clients le vendredi et puis aussi les personnes qui passent le dimanche. Sébastien, il est comme vous, je n'ai rien de plus que vous. Je ne suis pas que Sébastien, c'est ça qui est pratique, j'ai réalisé que j'étais aussi Brahmadev et puis j'arrive à voir toutes mes sous-personnalités parce que j'ai fait un travail mais ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Tout ce qu'on fait là dans toutes les vidéos YouTube, c'est de regarder nos sous-personnalités ensemble et toutes les semaines, il y a des gens qui amènent des nouvelles cartes. Là, on a eu des nouvelles cartes là vendredi, je suis très content. Une carte, c'est une nouvelle sous-personnalité. Donc, c'est facile pour répondre à ta question, il suffit que tu médites, que tu crées de l'espace entre toi et les sous-personnalités. On a une technique musicale avec danse et musique qui est très simple qu'on fait le dimanche, ça fait deux, trois ans. Et puis, il y a le livre de les relations de Al et Sidra Stone, c'est eux qui ont parlé les premiers des sous-personnalités. Eux, c'est des psychiatres et des psychologues américains, c'est un livre en français. Al et Sidra Stone, les relations sources de croissance qui expliquent vraiment la base des sous-personnalités. J'adore ce livre. Eh bien, tu peux, grâce à cette technique, grâce aux sessions aussi que je fais et qu'on fait en public tous les vendredis, tous les vendredis de 4h, c'est 15h maintenant d'ailleurs. 15h, ça dure 4-5h, mais c'est une heure à chaque fois. Il y a tout sur YouTube. Eh bien, on apprend à dialoguer avec nos sous-personnalités. Donc, par exemple, il y a la contrôlante protectrice qui va tout contrôler, tout protéger, voilà, qui a une sous-personnalité dominante que certains ont appelée l'ego d'ailleurs, mais l'ego, c'est plus que ça. Et puis, s'il y a à l'intérieur de toi la peur de manquer, c'est suite à ton histoire et à ta famille, et à ce que tes parents t'ont transmis. Et il suffit, entre guillemets, de monter son niveau de conscience, d'apprendre à partir en état modifié de conscience, parce que pour changer l'inconscient, il ne s'agit pas de dire des affirmations comme ça. Non, ça ne suffit pas. Il faut partir en état d'auto-hypnose, entrer dans la présence, grâce à la musique et grâce à toutes nos techniques. Et puis, une fois au bout d'une demi-heure, une heure, et là, quand on fait quatre heures d'émission, franchement, si tu arrives sur la dernière de la session, parce qu'il y a la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure, je peux dire qu'hier, à partir de la troisième heure, c'est Madame la Mort qui est venue, qui nous a donné un enseignement sur qu'est-ce que c'est que la mort et qu'est-ce que ce n'est pas. Et du coup, le niveau vibratoire, il était un des plus hauts qu'on n'a jamais fait. Vraiment, quoi que tu as appris à entrer en état modifié de conscience grâce aux méditations ? Grâce à ces techniques, on discute avec chaque sous-personnalité et on transcende chaque sous-personnalité. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, et j'ai compris ça aussi cette semaine, donc je vous donne les nouvelles nouveautés, parce que moi, je fais des cérémonies chamaniques, je continue à évoluer. Grâce au Brahma Waska, je vous dirai ce que c'est prochainement le Brahma Waska, c'est une boisson. Avec la gahouasca ? Ah, c'est secret. Grâce au Brahma Waska, j'ai réalisé... Attends, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Je suis un peu perché là, il ne faut pas que je manquera un peu. J'ai réalisé... Donc, les relations, je vous en ai parlé, j'ai réalisé sur la mort et on était en train de parler quoi justement ? Tu parlais d'émission d'hier et on parlait des sous-personnalités de se mettre en état modifié de conscience pour les contacter et les transformer. C'est pour ça que c'est délicat quand je suis interrompu, parce que je suis un tel... Comment dire ? Je suis dans une antenne qui fait 50 kilomètres. Si tu l'interromps, après, ça demande un ancrage extraordinaire. Mais bon, c'est mon métier maintenant. Donc, je me suis rendu compte, alors grâce à l'ayahuasca, je vais vous parler un petit peu d'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est un expandeur de conscience, ce n'est pas du tout une drogue, ce n'est pas du tout... Ah, thank you. Can I... Yeah. Yeah. Thank you. Quand vous prenez des plantes sacrées avec un vrai chaman, ou alors, moi je vais bientôt faire des stages de brahma-hahuasca, donc je vais vous partager tout ça prochainement. Donc, surtout ne prenez pas d'ayahuasca tout seul, il faut absolument faire avec un chaman certifié, et puis un vrai quoi, parce que 98%, il y a des faux comme tout, d'ailleurs. Il y a des faux de tout dans la vie. Même des garagistes, par exemple. Donc, quand vous augmentez votre conscience, alors soit dans une méditation, parce que vous n'avez pas besoin de prendre quoi que ce soit, là, toute la technique que je fais, en fait, elle est sans rien. Vous avez remarqué, le dimanche, vous montez votre vibratoire, vous ne prenez rien, vous n'avez besoin de rien. Donc, quand vous montez votre niveau vibratoire, quand vous prenez des plantes sacrées, quand vous faites du chamanisme, quand vous partez juste en musique, c'est toutes vos sous-personnalités qui s'éveillent. Ce n'est pas juste une, ce n'est pas juste l'ego, ce n'est pas juste… Non. Toutes vos sous-personnalités augmentent en conscience. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'éveiller, de monter le niveau vibratoire, d'éveiller chacune de vos sous-personnalités. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. Quand vous montez en conscience, et là, c'est ce que je fais tout le temps, c'est mon métier maintenant, quand j'augmente en conscience, je vois toutes mes sous-personnalités. Il y a la juge, la critique qui augmente en conscience. Il y a le contrôleur protecteur. Il y a l'amoureux. Il y a l'artiste. Il y a voilà. Et je travaille la sous-personnalité que j'ai envie de travailler. Et après, moi, je peux vous accompagner et puis faire la même chose avec vous. Parce que j'ai fait le travail sur moi. Si moi, je ne suis pas aligné avec mon être, je ne peux pas discuter avec votre être. Par exemple, si j'étais identifié à mon égo spirituel, ce serait que mon égo spirituel qui ne vous parlerait que à vous, à votre égo spirituel. Quand je sors de tout le jeu, je peux voir qui parle à qui tout le temps. Et c'est pour ça que ça vibre. On sentait des choses quand je parle. C'est pour ça que dans les sessions, il y en a qui pleurent, qui rottent, qui toussent et qu'il se passe plein de trucs parce qu'au niveau énergétique. En plus, là, depuis cette semaine, j'ai une nouvelle technique avec les mains puisque maintenant, je fais des modifications des corps énergétiques à distance pendant les sessions privées. C'est aperçu. Demain, c'est tout nouveau parce que moi, je suis en évolution en permanence. Et du coup, tout évolue. Sébastien, il évolue comme vous et nous évoluons ensemble finalement. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que méditer, ça ne suffit pas. monter son niveau vibratoire, ça ne suffit pas. Ça peut nourrir un égo spirituel, il faut faire attention parce qu'il y a l'égo spirituel qui dit je sens les plantes, je vois les dragons, je discute avec l'archange Michael, j'appelle Marie quand je veux et je prends le téléphone de Jésus qui me contacte. Ça, c'est l'égo spirituel. Mais, vous n'êtes pas obligé de nourrir l'égo spirituel. Quand vous avez un haut niveau vibratoire, que vos perceptions augmentent, quand vous comprenez plein de choses, vous pouvez aussi nourrir toutes les autres sous-personnalités. C'est-à-dire, vous pouvez vous occuper de l'amoureuse, vous occuper du sportif, vous occuper de la juge, de la critique, qu'est-ce qu'elle a à dire, de la peureuse, de la peur, tu vois. Et c'est ça qu'on fait dans notre groupe. Nous, on n'est pas dans un système ni religieux, ni d'égo spirituel, on est dans un système de réalisation du soi et d'éveil. Donc, c'est un système un peu plus global où l'idée, c'est d'enlever toutes les limitations dans chacune de vos sous-personnalités. Et avec Marc Fleurier, mon ami avec qui je fais ça depuis des années. D'ailleurs, on va certainement faire un centre ici au Pérou. Il y a des fortes chances pour qu'on fasse ça puisque là, j'ai un centre en Dordogne. Mais comme la Dordogne en ce moment, ça va être un peu encombré avec le coronavirus. Ici, dans les stages et tout ce qu'on fait, nous, ce qu'on transmet, c'est surtout de l'éveil. Alors évidemment, moi, je vous accompagne dans les traumas, les souffrances, toutes les sous-personnalités et tout, mais en arrière-fond, en arrière-plan, il y a un truc fondamental qui n'est pas forcément expliqué comme ça au débat, mais qui est quand même l'éveil. L'éveil, c'est quoi ? C'est l'éveil de toutes vos sous-personnalités. Car nous avons remarqué d'ailleurs avec Marc qu'il y a des gens qui s'éveillent, qui réalisent le soi, qui disent ouais, je suis l'univers, je suis la vie, mais qui ont un cancer, qui mangent n'importe quoi, qui ont 30 kilos de trop. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas éveillé le corps, ils n'ont éveillé que le mental. Il y a des gens, ils disent oui, je suis éveillé, j'ai réalisé la non-dualité, l'advaita, blablabla. Et puis, ils sont tout seuls, le cœur fermé, pas de chéri, pas de câlin, rien. Et c'est toujours, quand vous êtes à côté d'eux, vous sentez, le cœur est fermé. Parce qu'ils n'ont pas ouvert le cœur. Parce que vous pouvez très bien, mentalement, comprendre plein de trucs. C'est un peu ma critique de l'advaita d'ailleurs. Bon, il y a des choses bien dans l'advaita, mais dans la non-dualité, c'est une voie spirituelle d'éveille, de réalisation du soi, où il y a le rejet du corps physique et le rejet du cœur. Il manque deux tiers de l'humain pour moi. Et là, nous, on est dans la globalité. C'est-à-dire que ça ne suffit pas du tout de réaliser le soi, ça ne suffit pas du tout d'être dans le supramental. Est-ce que dans mon corps, je suis en pleine forme ? Est-ce que mon système immunitaire est boosté ? Est-ce que je fais des jeûnes intermittents, des jeûnes liquides, des jeûnes de temps en temps ? Est-ce que je sais ce que c'est que l'hormèse ? Est-ce que je prends soin de moi ? Est-ce que je fais du sport ? Est-ce que je danse ? Est-ce que j'ai mal partout ? Est-ce que j'ai une maladie ? Est-ce que je suis en super forme ? Voilà. Ça, c'est le corps physique. Et puis, il y a le cœur qui a un grand oubli. Est-ce que j'ai un chéri, une chérie ? Est-ce que vraiment je suis dans l'amour ? L'amour, ce n'est pas dans la tête. Tu vois ? Et donc, du coup, tout ça, c'est pour ta réponse de qu'est-ce que je fais là ? Je crois qu'on était un petit peu aussi là-dessus dans le groupe. Je suis là pour comprendre tout ce que je suis. Et oui, pourquoi j'ai oublié tout ce que j'étais ? Parce que ce que je suis, Et du coup, tu es en train de dire que le travail d'aller contacter les sous-personnalités, en tout cas, dans un premier temps, de le faire seul, ce n'est pas évident. Il faut faire appel C'est pas possible seul parce qu'en fait, au début, quand je suis identifié à l'égo, admettons, au début, Sébastien, il était quand même un peu identifié à l'égo avant qu'il tombe amoureux. Moi, c'est en tombant amoureux que Sébastien, il s'est désidentifié. À force de tomber amoureux plein de fois, c'était la voie principale d'éveil, il y a une fusion dans l'unité. Puis après, il y a eu l'éveil de Kundalini, après, il y a eu la voie chamanique avec les plans sacrés. Moi, mais au début, c'est bien de trouver des... Soit de regarder les sessions privées. Les sessions privées sur YouTube, c'est gratuit. Et là, ça vous permet vraiment de voir vos sous-personnalités. Ça marche. C'est ça, oui. En fait, c'était ma demande. C'était ma demande, mais après, je n'ai pas tout compris quel jour il y a quoi, etc. Mais ma demande, c'est ça, c'est de venir travailler là-dessus. Et voilà, pour une bonne fois pour toutes, en fait, j'ai envie de dire. j'ai envie que ça avance. j'en suis à ce stade-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez discuté avec la peureuse en vous qui vous dit j'ai peur des araignées. Parce que quand j'étais petit, j'ai une araignée dans mon lit et puis j'ai eu une peur bleue. Vous savez d'où vient la peur des araignées. C'est tout con. Si vous discutez avec une sous-personnalité en vous qui est une copie de papa ou papa, il était toujours en train de vous juger et de vous dire tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, tu n'arriveras jamais à rien. Après, quand vous entendez ça dans votre tête, vous voyez bien d'où ça vient. C'est vachement facile à se rappeler. Après, il y a des traumas et des chocs plus graves qu'on a déjà vus en session privée. Il y a des gens qui ont eu des trucs énormes dans des pays en guerre, avec des abus sexuels, des trucs comme ça. Tu pourrais traiter avec cette technique parce qu'on va tellement profondément dans l'inconscient grâce à l'auto-hypnose qu'on peut régler des trucs très puissants mais aussi des trucs simples. Et du coup, tout est dispo sur YouTube pour s'entraîner. Moi, ce que j'aime bien, avant que vous fassiez les sessions privées avec moi, apprenez à méditer et à partir en auto-hypnose. Sinon, moi, je vais un peu ramer et ça va être un petit peu compliqué parce que je vais me battre contre votre contrôleuse protectrice. Donc, prenez bien le temps de faire les sessions, de sentir que vous êtes bien en état modifié de conscience, que vous savez. c'est un entraînement. Donc, entraînez-vous à méditer et à être en état modifié de conscience. Ce n'est pas dur. Et quand vous êtes prêts, hop, on fait une session privée et là, vous allez avoir un... ça va être du sur-mesure même si c'est anonyme et tout le groupe va évoluer et là, on va vraiment faire un bon travail. Si vous êtes très identifié et que vous ne savez pas méditer, faites quelques sessions un peu avant. Comme ça, moi, ça m'aide. Oui, parce que c'est un truc à deux. Moi, je ne fais rien, je suis juste accompagnateur. C'est vous qui faites tout le boulot. j'entends bien. Moi, je me connecte à votre être, je canalise votre être qui me dit quoi dire, en fait. Je suis un miroir. Alors, c'est ça que j'ai réalisé encore. C'est ça que je voulais dire. C'est l'aspect miroir. Peut-être que vous vous demandez pourquoi, quand je dis des choses, ça vous touche. C'est bizarre. Pourquoi il y a des personnes qui pleurent quand je dis des trucs ? Pourquoi il y a des ressentis émotionnels, énergétiques et tout ? Eh bien, tout simplement parce que je suis un miroir. Qu'est-ce que c'est l'éveil, la réalisation du soi ? C'est quand vous devenez miroir. Christophe Anna, il explique bien dans son bouquin, journal d'éveil, journal d'éveil du troisième oeil. À un moment, il disait, à chaque fois que je parlais, les gens, ils pétaient un câble. Ils pleuraient ou ils s'énervaient. C'était suite à son éveil de Kundalini. Je vous dis ça parce qu'il y en a plein dans le groupe là. Suite à tous nos travaux que nous faisons ensemble, ça fait quand même deux, trois ans maintenant. Il y a plein de nouveaux, mais il y a des moins nouveaux. Si vous commencez à dire des choses à des gens, à vos amis, à votre famille, et que les gens ont des grosses réactions, c'est normal. Vous vous êtes éveillé sans vous en apercevoir. Sans le vouloir, vous dites des vérités. Et ça, c'est le premier symptôme de l'éveil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas mis de warning. Je ne vous fais pas signer un contrat quand vous êtes dans mes vidéos non plus. Mais obligatoirement, quand vous êtes avec moi, là, quand vous m'écoutez, quand vous m'entendez parler, quand vous faites les sessions, quand vous faites les méditations, automatiquement, vous vous éveillez. Ah bah oui, c'est obligé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi s'éveiller ? C'est-à-dire monter son niveau de conscience, se désidentifier des sous-personnalités, comprendre des trucs, tout simplement. Mais ce que vous comprenez, vous l'intégrez, mais après, votre discours, il est différent. C'est-à-dire que vous dites non à toute forme d'abus, vous êtes plus dans le cœur, vous aimez plus les autres, et malheureusement, entre guillemets, vous allez leur dire des vérités. Et oui, c'est un effet secondaire de notre pratique. C'est-à-dire que, sans le savoir, d'ailleurs, Christophe Alain, vraiment, tout le monde pétait un câble autour de lui. Il a compris qu'il était devenu clairvoyant. Mais bon, moi, à un moment, j'ai fait un stage de Christophe Alain, j'en ai fait huit. Et puis, dans le stage, mon niveau vibratoire, il a augmenté, j'étais de plus en plus clairvoyant. Et c'est arrivé la même chose sur Nirana qui est une amie. Et elle, elle avait téléphoné à des personnes qui n'avaient pas fait le stage. Et elle leur disait les quatre vérités et puis toute sa vie commençait à bouger. Quand vous faites un stage, quand vous faites une montée vibratoire, quand vous êtes dans ce qu'on fait nous, les activités énergétiques, n'oubliez pas que les autres ne font pas le stage, les autres ne font pas les mêmes sessions privées que vous, les autres ne font pas tout ce qu'on fait nous. Du coup, ils n'évoluent pas pareil. Du coup, quand vous leur dites des vérités, ils sont sous le choc. Et oui. Et donc, ils peuvent se mettre à soit réagir, ils risquent de vous détester, certains. Soit ils vont partir, soit ils vont vous adorer, soit ils vont pleurer, soit ils vont tousser. Ça peut aller jusqu'à vomir. Eh oui. Parce que des fois, vous êtes très forts en vibration. Des fois, dans mes méditations, il y a des chiens qui vomissent. Certains m'ont dit. En fait, il ne faut pas sous-estimer l'impact vibratoire de tout ce que nous faisons ensemble. D'accord. Oui. Voilà. Je crois que c'est logique. Non, c'est très clair. Ça me paraît très logique. Effectivement, à partir du moment où on déprogramme, j'ai employé ce mot-là, je ne sais pas s'il est juste, mais on déprogramme les sous-personnalités. Du coup, le taux vibratoire de la personne, de mien en l'occurrence si je participe, va changer puisque ces sous-personnalités pouvaient être bloquantes et limitantes. Du coup, il y a des choses qui s'ouvrent. Moi, ça me fait un peu l'effet d'une... C'est l'image qui me vient d'une rivière sur laquelle il y avait des petits barrages et puis on les enlève et du coup, ça devient un torrent. C'est ce qui me vient. Mais je n'avais pas compris que ce n'était pas aujourd'hui en fait. Donc, c'est le vendredi qu'il faut... Oui, c'est le vendredi. Aujourd'hui, je fais le samedi la partie la plus grand public où je ne pars pas en état modifié de conscience en fermant les yeux. D'accord. Donc, je suis quand même en état modifié de conscience et dans la présence. Vous avez peut-être pu le remarquer. Percher et... Voilà, mais c'est un exercice aussi pour moi de le faire avec les yeux ouverts. Mais par contre, les sessions privées, voilà, c'est vendredi mais aussi le dimanche. Voilà. Ça permet de faire des émissions un petit peu différentes aussi. Et puis pour moi, d'apprendre à faire quelque chose de différent. Moi, je ne sais pas méditer. Donc, comment je fais pour me mettre en état modifié de conscience ? Juste me relaxer côté de la musique par exemple ? C'est demain. Demain à 13h, il y a le yoga. Donc, un yoga intuitif. Même si tu n'as jamais fait de yoga, tu commences à faire tes propres mouvements en fermant les yeux et puis avec la musique. Donc, il y a une préparation physique du corps physique. Voilà, on fait des étirements comme ça, tu vois. On fait des choses comme ça, moi que je fais tout le temps. et après, à 14h30, tu as la méditation sur musique de film. Donc, on commence par faire quelques petits jeux, des petits étirements. Ensuite, des homes. On chante, OK ? Sur une musique chamanique pour monter le taux vibratoire. Et puis progressivement, de fil en aiguille, on va ensuite danser sur des musiques chamaniques et puis aussi sur des musiques épiques pour vraiment lancer le troisième chakra. Et après, on va fermer les yeux et méditer sur des musiques plus douces. Voilà. Et là, porté par l'énergie du groupe, tu vas pouvoir t'entraîner. Voilà. Ensuite, l'autre entraînement, c'est juste d'écouter les sessions privées en étant allongé avec un casque. Donc, il y a tout sur YouTube, toutes les sessions qui ont été faites les vendredis. C'est les sessions maintenant grâce aux volontaires qui s'appellent Pourquoi je quelque chose ? Donc, si vous êtes volontaire, j'en ai vu quelques-unes. Voilà. Et ça permet de... Donc, je recherche des volontaires. Vous pouvez me contacter pour nous aider à trier parce que ça fait deux ans que je fais ça. Donc, il faut qu'on trie tout pour que ça soit plus facilement accessible pour les gens. je t'ai entendu demander ça dimanche dernier déjà. Voilà. Je ne suis pas encore assez aux fêtes, mais pourquoi pas ? Oui. Quand vous regardez une session privée, plutôt que... Alors, si vous avez envie, vous notez quels sont les Pourquoi je, à quelle minute à peu près. Et après, vous envoyez tout à Sandrine. C'est Sandrine qui réunit tout ça. elle va vous dire aussi lesquels faire et tout. Et donc, c'est un travail de groupe. En fait, ce n'est pas juste Sébastien qui fait un boulot. Non, non, c'est tout le groupe qui fait un boulot. On est un groupe. En plus, on a créé des antennes là, des antennes locales un petit peu partout en France pour que vous puissiez vous réunir, discuter, avoir du soutien, parler de plein de choses. Voilà. Ça, c'est Christophe qui réunit les antennes. C'est tout sur le site qui est de vous. Donc, il y a une organisation organique qui se met en place tranquillement. Alors, oui, pour revenir avec les sous-personnalités, donc, ma recommandation, c'est de commencer à méditer et puis, voilà, dès que vous, il n'y a pas besoin non plus de faire des mois et des mois ou des semaines et des semaines, mais dès que vous commencez à partir en fermant les yeux, vous arrivez à bien faire, dès que vous avez des émotions, dès que vous voyez que ça marche, eh bien, hop, vous m'appelez et puis on fait une session plus, voilà, sur vous, sur mesure et puis ça va aider tout le groupe. Et vraiment, vraiment, c'est un éveil global ce que nous faisons, c'est-à-dire que… ça, je suis bien consciente, j'ai déjà travaillé en groupe et je sais à quel point, quand il y a une personne qui évoque quelque chose, il n'y a pas de hasard et tous les autres en présence sont concernés forcément et ça vient résonner et on est tous liés les uns aux autres et ça, c'est quelque chose que j'ai bien intégré, oui. Oui, exactement, il n'y a pas de hasard, nous sommes tous liés, les vidéos sur lesquelles vous tombez sur YouTube ne sont pas là par hasard non plus. Et donc, du coup, voilà, ta question initiale, tu peux reposer ta question initiale, elle a peut-être évolué. C'était, c'était ma question initiale, c'était les blocages liés à l'argent et une forme d'auto-sabotage, je pense, et à la réussite, en fait, entre guillemets, parce qu'après, tout est relatif dans le mot réussite. J'ai bien entendu ta réponse de jouir de la vie et de s'éclater, mais après, il y a cette société qui a des exigences, même si elle est en train de s'écrouler, ça, j'en suis bien consciente aussi. Néanmoins, tu vois, ça reste et je pense qu'il y a des parts de moi où je m'empêche, où je m'empêche, où j'ai des sous-personnalités qui m'empêchent plein de choses et que peut-être je ne connais pas mon être complètement. Alors, il y a deux trucs à regarder. Il y a un, le discours de Steve Jobs de Cambridge lorsqu'il explique un magnifique discours, comment il a réussi à faire Apple quand même, où il explique « Trouvez ce qui vous plaît et allez-y à fond. » Bon, je vous fais un petit résumé, mais ça vaut le coup de lire ce discours. Moi, je n'arrive pas à trouver. Parce qu'il vous dit dans son discours de Cambridge, je crois qu'il a été, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été traduit. Moi, si, s'il a été traduit. S'il y a quelqu'un qui veut passer après Karine, il vous suffit de cliquer sur le lien en fait et comme ça, vous pourrez passer. En attendant, moi, je reste avec Karine jusqu'à ce que quelqu'un ait envie de passer. S'il n'y aura personne, il n'y aura personne. Je vous dis parce qu'il reste encore une place avant la fin de l'émission. Donc, il y a un, regardez ce discours de Cambridge. Il y a deux aussi, lire le livre « Père riche, père pauvre » qui est un livre vraiment très, très bien qui explique comment on peut être copié. « Père riche, père pauvre » un livre très connu. « Père riche, père pauvre » d'un nom japonais, quelqu'un qui explique bien comment vous avez copié les condamnements de papa. Bon, il y a évidemment le livre « Qui êtes-vous ? » les trois tomes et dans le premier tome, il y a vraiment « Est-ce comme succès » qui explique qu'est-ce que c'est que le succès ? C'est-à-dire que le succès, ce n'est pas ce que vous croyez et surtout que le succès, il est déjà natif, il est déjà en vous. La vraie question par rapport au projet, au réussite des projets, parce que maintenant, l'émission s'appelle « La vraie question ». La vraie question, ce n'est pas comment avoir du succès, comment gagner de l'argent, comment avoir plein d'argent. Ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est comment être ? Pourquoi je dis non tous les jours à l'abondance qui me court après ? Pourquoi je dis non à l'argent qui me court après ? Parce que votre nature profonde est déjà l'infini. Vous voyez ? Parce que vous êtes la conscience, vous êtes déjà l'infini. Ça veut dire quoi ? Vous êtes l'infini. C'est-à-dire que vous recevez plein d'idées. Ça s'appelle l'akshmi dans l'hindouisme. Moi, toute ma vie, j'ai reçu plein d'idées. À 19 ans, je faisais des convertisseurs analogiques digitales, des petits boîtiers électroniques que je revendais 300 francs parce que j'avais vu des plans et c'était une idée pour gagner de l'argent. Ensuite, j'ai fait des petits programmes que j'avais vendus pour financer mes études et l'argent m'a toujours couru après en fait. Mais en fait, pourquoi ? Parce que je ne savais pas que j'étais l'infini. Moi, je me suis éveillé en 2010. Donc là, on est en 1990 ou 80. Et je suis en 60. Et donc, du coup, vous recevez des idées. OK ? Ça passe par le filtre de vos sous-personnalités. Si votre papa et votre maman vous ont dit « T'es beau à rien, t'es incapable », l'enfant, il croit qu'il est beau à rien, il est incapable, il ne fera jamais rien de sa vie. OK ? Forcément, il a été programmé pour ça. Parce que s'il devient incapable, il croit qu'il ne sera plus aimé de ses parents. C'est pour ça que les enfants ont une espèce de fidélité. Mais oui, donc on l'a vu en session, on a fait plein de sessions, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que pourquoi il y a dans l'inconscient la sous-personnalité incapable ? Parce que cette sous-personnalité construite d'incapacité, c'est ça l'auto-sabotage. On peut aller discuter et puis modifier quand on est en session privée. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Cette sous-personnalité-là d'incapable, pourquoi elle veut rester incapable ? Parce qu'elle a compris que pour avoir l'amour de papa et de maman, il fallait être incapable. Papa-maman a dit tu es incapable. Papa-maman, c'est Dieu pour l'enfant. Donc du coup, OK, je suis incapable. Mais du coup, il y a tout un travail à faire pour enlever ça. Donc déjà, d'aimer ses parents, de voir que dans les parents, les parents, ils vont vous aimer de toute façon. Il y a tout un tas de trucs de programme à déprogrammer. Et pour enlever cet incapable, voilà. Mais l'incapable, elle est construite comme ça. Si je décide d'être capable, alors je suis en contradiction avec papa-maman. Donc, c'est Dieu pour moi. En plus, c'est l'autorité. Malheureusement, même à 20, 30, 40, 50 ans, c'est encore papa-maman l'autorité. Eh oui, ça faut virer ça. On a les proches qui travaillent là-dessus. En plus, créer l'autorité féminine, ce qui se rajoute par-dessus. J'en parle dans le livre Les Secrets. Dans le livre Les Secrets, tous ces programmes-là, j'en parle. sur l'ouverture du chakra du cœur. Si vous contredisez papa-maman, déjà, vous contredisez l'autorité. Donc, pour contredire l'autorité de papa-maman, il faut que vous créez votre propre autorité. Si vous êtes une femme, il y a toute la société qui vous dit que vous n'aurez jamais votre autorité parce que vous êtes une femme. Donc déjà, il faut transcender ça. Il faut transcender le fait des femmes. Il y a un sacré boulot. Eh oui, ça, on l'a bien vu. Toutes les femmes ont travaillé là-dessus depuis plus d'un an. Alors, tout ce dont je vous parle, c'est un truc qui est issu de mon expérience professionnelle que j'ai vu au fur et à mesure. D'ailleurs, aussi, Franck Lopveig, il en parle bien. Franck Lopveig qui est un autre clairvoyant génial, il a bien défini. Non, c'est Christophe Alain qui en parle, qui est un autre clairvoyant génial aussi. Christophe Alain, dans ses dernières émissions, il explique la misogynie et le système patriarcal. Alors, c'est Christophe Alain et Karine Alain. Ils sont deux. Et Karine, voilà, qui est Christophe, qui sont clairvoyants. Ils ont lu les structures de l'inconscient collectif comme tout le monde, comme tous les clairvoyants. Franck Lopveig va dire la même chose. Et puis, pareil, Samuel, c'est qu'il y a dans l'inconscient collectif le système patriarcal en France et dans toute l'humanité, d'ailleurs. Tu vois ? Ça veut dire quoi, le système patriarcal ? Ça veut dire que la femme est un objet soumise à l'homme. Et puis, alors, du coup, il y a une grande misogynie dans la société, inconsciente, ou plus ou moins consciente, d'ailleurs. Parce que les hommes qui battent les femmes, c'est devenu conscient, si tu veux, et puis ça s'est manifesté. Le droit de vote des femmes, 1945, compte bancaire, 1960. C'est hyper tard. C'est pas si loin que ça de nous. C'est-à-dire 4 secondes dans l'histoire de l'humanité. 4 secondes, c'est toujours beau. Donc, dans l'inconscient collectif de papa, de maman, de vous, c'est toujours là. Ça, j'en parle pas. Moi, aujourd'hui, je vois des choses, j'observe des choses dans le quotidien qui me font halluciner. On est encore dans un système où la femme est sous-considérée, où certains hommes se permettent de dire des choses à une femme qu'ils oseraient jamais dire à un homme de peur de prendre un coup. Il y a des choses qui sont faramineux. Il ne faut pas laisser dire ces choses. Ton rôle, le rôle de toutes celles, de tous ceux qui m'écoutaient, c'est de dire non. Quand vous voyez un homme qui parle mal à une femme ou une femme qui se met en position de soumission vis-à-vis d'un homme parce qu'elles le font de façon totalement inconsciente, parce qu'elles ont été complètement pas. Vous dites non. Et vous leur posez, non, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Vous leur dites. Ça, c'est une chaîne qui disait ça. Le problème, ce n'est pas du tout les gens qui font des trucs mal ou qui font des trucs pas bien. Ce n'est pas ça le problème du monde. Non, non. C'est pourquoi, moi, je les laisse faire. C'est ça, la vraie question. qui me regardez. Pourquoi vous laissez faire ? Le monde, il va pas mal parce qu'il y a des psychopathes qui ont pris le pouvoir. Non, 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 non. Et ça, c'est vraiment les gilets jaunes et puis toute l'énergie d'actuellement. C'est pourquoi je laisse faire, moi, vous, voilà. Pourquoi je laisse faire le gouvernement qui fait mal son boulot ? Pourquoi je laisse faire tel organisme qui me pique mon argent ? Pourquoi je laisse faire ? C'est ça. On est vraiment dans une période de révolution, là. Là, ça commence à bouger avec le coronavirus et l'économie. On est dans une période de révolution où maintenant, c'est non. Vous voyez bien qu'en France et puis dans les pays occidentaux, ils peuvent pas faire comme en Chine. Vous avez vu que qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années avec tous les différents coronavirus ? C'est plus possible et puis même en Chine aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de vidéos interdites là qui arrivent à sortir. C'est plus possible d'être dans l'ancien système. L'ancien système, c'est il y a l'État qui contrôle tout, qui cache tout. Le nuage de Tchernobyl, c'était il n'y a pas longtemps le nuage de Tchernobyl. On était dans la 5e République quand il y a eu Tchernobyl quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale. Personne n'a été en prison. Il n'y a pas un politique qui a eu un problème avec le nuage qui s'est arrêté à la frontière. Pourquoi vous trouvez ça normal vous ? Là, il n'y a que ça partout. Vous regardez dans les réseaux. Maintenant, quand il y a un homme politique qui fait un truc qui n'est pas aligné avec l'être, autrement dit qui n'est pas honnête, il va en prendre plein la gueule. Et là, avec YouTube… Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les consciences, elles évoluent et qu'effectivement, il y a plein de secrets qui remontent. On voit toutes ces femmes qui dénoncent la violence, qui dénoncent les viols. Mais tant mieux ! La pédophilie, tout ça, avant, ils n'en parlaient pas. Mais franchement, la pédophilie, les viols, il y a un tiers de mes clientes qui ont été violées. Clientes et clients, d'ailleurs. ça ressort maintenant. Parce qu'en fait, c'est important de dire que ce n'est pas normal du tout, du tout, du tout. C'est important de voyer en prison les gens qui font ça. Il ne faut pas laisser… Je pense que tu es un tiers qui est un tiers. C'est énorme, un tiers, tu te rends compte ? Je crois que c'est plus que ça, moi. Les abus sexuels, les jeunes, les affrontes, c'est plus que ça. Je crois que c'est beaucoup plus, je crois. Moi, j'ai vu une étude à un moment sur Internet ou une étude professionnelle et scientifique qui disait qu'il y avait un tiers des femmes ou qui avaient eu des abus sexuels. Mais moi, je parle de mon expérience professionnelle, alors je ne sais pas si j'attire, mais je ne sais pas si mes clients sont différents de la norme, mais en tout cas, moi, je sais que je peux régler ça parce qu'en fait, j'ai les outils techniques de guérison, de gratitude et tout, mais et puis surtout de recoller les morceaux qui ont été éparpillés, c'est assez compliqué les dégâts parce que la vie elle s'en va en fait pour ces personnes-là. Il y a un manque de vie, il y a un manque de vie. Parce que la vie, elle n'est pas sûr. Il y a un problème avec la confiance dans la vie, un problème de vie, mais par contre, on a des techniques, ça c'est quand même bien. Et elles sont même sur YouTube pour si vous voulez voir comment ça se passe. Mais après, il y a les sessions prises. Mais ouais, et vraiment, ce n'est plus possible maintenant de ne plus être aligné. Ça se voit. Les gens qui font des vidéos, quand ils ne sont pas alignés, ça se voit. Vous êtes aligné avec l'être ou vous êtes aligné avec les sous-personnalités, ça se voit vibratoirement. Ça se sent, ça se voit. C'est ça qui est génial quoi. Pourquoi il y a des YouTubeurs, des YouTubeuses qui marchent bien, qui sont très forts avec beaucoup de vues ? Ce n'est pas ce qu'ils sont, elles sont vraies. Oui, ils sont dans leur axe. Ils sont dans leur axe. Ils sont vrais. Ils sont juste eux-mêmes. Ils ne vous racontent pas des bobards. Alors, il y en a qui font plein de montages et il y en a qui ne font que du live. Voilà. Ça aussi, c'est en pleine évolution. Mais pourquoi ça va bientôt être fini la télé avec TF1, France 2, tous ces trucs-là ? Parce que c'est du réchauffé, c'est du plastique, c'est du truc en boîte quoi. Ce n'est pas vrai. C'est du fake. C'est que du fake. Oui, c'est vrai. C'est, voilà, le directeur de rédaction a décidé que, en relation avec les associés de la chaîne et donc des actionnaires et puis de la politique de communication de la chaîne, TF1, France 2, etc., eh bien, d'informer les téléspectateurs d'une certaine façon aussi par rapport à la publicité qui est vendue. Oui, tout à fait, oui. Mais du coup, on est encore une fois, ce n'est pas quelque chose ni d'humain, ni d'aligné, ni de vibratoire, ni rien de tout à quoi. ce n'est pas vrai, on va dire. C'est par rapport aux intérêts publicitaires, par rapport aux intérêts politiques, par rapport à des intérêts économiques. Soyez intelligents. Quand j'étais à l'école, le prof nous a dit, ben voilà, vous pouvez lire les journaux. Franchement, on avait 16 ans, 17 ans, mais sachez que chaque journal va vous dire un truc en fonction de son état d'esprit. Par exemple, si tu lis Le Point, Libération, Le Monde, TF1, France 2, tu regardes le canal enchaîné, ben tu n'as pas du tout le même ton de cloche. Bon, vous voyez un peu intelligent. Les gens, quand ils vous donnent une info, en général, c'est en fonction de leur intérêt. Ils ne vont pas vous donner une info comme ça, en vous faisant le pour, le contre, le truc. Non, tu as les journaux de gauche, de droite, de trucs, de machins, de bidules. Ils veulent vendre. Ça va être pareil. Ou Le Point, ou Le Figaro, tu comprends. ce n'est pas pareil. L'humanité et Le Figaro ne font pas la même chose. Par contre, ce qui est intelligent, c'est de lire les deux. Comme ça, tu vois, tu as les deux perspectives. Il n'y en a pas une qui est plus vraie. Tu comprends ? Bon, là, dans YouTube, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui sont alignés avec leur être, qui parlent vrai. Ça veut dire quoi ? Qu'ils vont vous parler de leur expérience. Ils ne vont pas vous raconter des trucs qu'ils ont lus ailleurs ou qu'ils ont été voir quelque part. Ils ne vont pas vous… Voilà. Alors, il y a ceux… Alors, par contre, il faut avoir le discernement parce qu'il y a ceux qui vont projeter leur peur, notamment sur les paranaux, les complotistes, tous les trucs. Il y en a plein qui racontent des conneries. En ce moment, ça pullule. Ah là 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 ! Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une sous-personnalité de paranoïaque. Moi, je le vois. Oui. C'est mon métier. D'accord. Donc, leur sous-personnalité de paranoïaque qui a été construit par rapport à leur vie. Je ne dis pas que c'est de leur faute, mais je vois pourquoi quel clairvoyant va vous dire la même chose parce que les clairvoyants, ils voient les constructions mentales. C'est juste une capacité que vous pourrez avoir aussi. Vous voyez que le parano, chez eux, il se manifeste, il est nourri par la crise de l'actualité. Donc, le moment, le fameux moment qu'ils attendent depuis des années où tout pète, bon, il arrive. Pas pour les raisons qu'ils croient eux. Eux, ils vont vous expliquer qu'il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent alors qu'en vérité, tous ceux qui ont de l'argent vont perdre. Donc, il y a un gros problème de discernement de logique et tout, tout simplement parce qu'ils nourrissent leur paranoïaque et ils nourrissent surtout toute la construction de leur sous-personnalité. C'est-à-dire que si jamais tu leur expliques la réalité, enfin la réalité, on va dire ma réalité, eh bien, ils ne vont pas être contents puis ils vont dire non, c'est faux, c'est faux. J'ai déjà fait deux vidéos sur le coronavirus, je rappelle, quand j'ai canalisé Sébastien, il n'a aucun avis sur rien. Sébastien, il s'abandonne à l'être, il se fout complètement de tout, il n'a pas d'avis. Sébastien, il ne vous donnera jamais un avis. Il a interdiction de donner des avis d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant dans ce que je fais là, c'est Bramadev. Sébastien, tout le monde s'en fout en fait. Sébastien, lui, c'est l'ingénieur télécom qui se démerde pour avoir de l'Internet au Pérou dans la jungle. Bravo, bravo. C'est lui qui écrit des livres aussi, Sébastien, quand même. c'est lui qui, tous les aspects techniques, etc. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas Sébastien, c'est Bramadev. C'est Bramadev et puis tous les autres parce qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est ça la clairvoyance. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le discernement, c'est de voir qui parle dans l'autre. Est-ce que c'est sa sous-personnalité qui a une maladie ou qui est pathologique, qui est parano, qui a un problème quelconque ou est-ce que c'est son être qui parle ? Ça, vous allez vous habituer à sentir la vibration. Ce n'est pas la même vibration, ça ne vous fait pas la même chose. Alors, comment reconnaître justement le vrai du faux ? Ça, c'est pour le groupe. Soit vous vous sentez bien quand vous écoutez quelqu'un. Ça vous donne chakra 3 qui est développé, vous allez faire plein de trucs, vous allez être dans le positif, dans la joie, dans l'amour, vous avez envie de faire des trucs, vous avez envie de bouger, vous avez envie, je ne sais pas, de nettoyer votre maison, de refaire la décoration, vous avez envie de... Vous voyez, un aspect comme ça de... Je change, je prends soin de moi, je fais plus de sport, je fais plus de méditation. Une énergie positive. Soit ça vous fait du bien, soit finalement l'autre est un médicament, entre guillemets, c'est-à-dire au sens où il augmente votre taux vibratoire, il vous rend heureux, heureuse. C'est porteur. C'est porteur. C'est porteur, il y a une énergie de joie, voilà, vous vous sentez bien, si votre maison, elle est toute crade, vous la nettoyez, admettons. Ça, c'est vraiment un effet rigolo de ça. Soit vous, vous aussi, vous pleurez, vous comprenez des trucs sur vos parents, vous vous éveillez. Ou alors, soit quand vous écoutez certaines vidéos, après vous vous sentez mal, vous dites, ouais, c'est quoi, encore des escrocs, voilà, et vous êtes dans une énergie de, je suis victime de l'univers et puis, il y a des gens qui organisent tout, qui font tout, voilà. Tous les méchants. Tous les méchants, c'est le truc, comment ils appellent ça, les complotistes. Voilà. C'est deux énergies qui n'ont rien à voir. Donc, les deux canalisations que j'ai faites sur le coronavirus, donc, en état modifié de conscience, donc, c'est pas du tout les avis de Sébastien, c'est comment le coronavirus est arrivé, donc, suite à un marché sauvage avec une chauve-souris en Chine. Donc, ça, ça a été confirmé par des scientifiques qui ont étudié le code génétique des coronavirus, donc, ça, vous verrez sur des vrais scientifiques, ça a été, voilà, ils ont confirmé, après que moi, j'ai canalisé, par contre, c'est ça qui amuse, enfin, de mon point de vue, moi, j'ai vu les vidéos après. Et du coup, voilà, pourquoi aussi Gaïa qui est intervenu lors de cette vidéo a expliqué, il serait temps d'arrêter la souffrance animale, il serait temps de vraiment s'aligner sur l'être, il serait temps de monter le taux vibratoire, aux animaux sauvages parce qu'en fait, il y a d'autres coronavirus qui vont arriver s'ils n'arrivent pas à démarcher. On est déjà au troisième ou au quatrième. Pour moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est un premier avertissement, un bon avertissement. Je suis bien d'accord avec toi. Et que nous avons tous intérêt à changer nos modes de fonctionnement, notre façon de nous alimenter, notre façon de nous déplacer, notre façon de consommer, vraiment être en conscience, être relié à la terre qu'il faut préserver et que si on ne tient pas compte de cet avertissement, ça risque de faire très mal, je pense. Oui, j'ai reçu. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. J'ai des frissons partout quand j'entends ça parce que c'est vrai dans mon système et j'ai reçu la même chose. On n'en est pas au premier coronavirus. Il y en aura d'autres. Et j'ai reçu aussi vendredi dans la session d'hier que malgré tout, ce virus nous informait de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout le code génétique du virus, une fois que vous l'avez, il rentre en vous et quelque part, ça vous met à jour d'une certaine façon. Malheureusement, il y a des gens qui meurent. J'ai reçu ça vendredi aussi. Sébastien a été le premier surpris de recevoir ça. Sébastien a été surpris pour l'histoire de la chauve-souris et Sébastien, il canalise. Ce n'est pas son avis ce que je vous dis. Regardez les trucs sur le coronavirus sur YouTube. Il y a trois vidéos. C'est intéressant. Et ce que j'ai reçu aussi, c'est que je suis d'accord avec toi. J'ai reçu la même chose. L'humanité est reliée. Nous sommes reliés. Tous ceux et tous seuls qui m'écoutent, vous croyez qu'on ne se connaît pas. On se connaît. On est reliés. La preuve, c'est que vous êtes reliés à des Chinois qui font du mal à des chauves-souris et à des animaux sauvages en Chine. Vous ne les avez jamais vus, mais il y a peut-être votre grand-mère qui va mourir à cause d'eux. Et il y a des centaines de milliers de gens qui vont mourir du coronavirus. Peut-être 200 000 aux États-Unis, puis il y a des centaines de milliers en Europe. Donc, ça trace plusieurs centaines de milliers de gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques dizaines de personnes, ils ne sont pas nombreux à mon avis, qui font des conneries avec les animaux sauvages en Chine. Il y a les marchés aux chiens où ils mangent les chiens, ils font du mal aux chiens en Chine aussi. Donc, ça aussi, vous pouvez le voir sur Internet, c'est documenté. Donc, si vous voulez, il faut quand même qu'on s'occupe de la Chine une fois pour toutes. Quand je dis nous, c'est nous. Malheureusement, moi, je, vous, il va falloir que, je ne sais pas, on fasse des pétitions, qu'on fasse des procès, qu'on fasse pression sur nos gouvernements français pour que la Chine arrête. Il y a eu, on est en phase 2, je crois, on est au deuxième coronavirus, au moins. Ils n'ont toujours pas arrêté les marchés sauvages. Je ne sais pas à combien on a de morts, mais il n'y a pas un mec qui a commandé la pandémie. Il va falloir qu'il y mette peut-être. Il faut qu'on s'occupe. Il n'y a pas eu un décret ? Il n'y a pas eu un décret ? Il n'y a pas eu un truc cette semaine justement ou la semaine dernière ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que les marchés dans toute l'Asie, il n'y a pas que la Chine, les marchés aux animaux, je n'ai pas l'impression que les gouvernements, moi, si j'étais président de la République, le premier truc que je fais, je fais une réunion avec mon homologue chinois, avec mon homologue américain, et puis, il n'y a pas eu de G7, de G20 sur qu'est-ce qu'on fait des marchés sauvages ? Et oui, ils n'ont toujours rien entré au film, les mecs. Ils font plein de trucs, mais ça, qui est quand même le priorité numéro un, qu'est-ce qu'on fait contre la souffrance animale ? Ils s'en foutent complètement. Il y a des centaines de milléments, ils n'ont pas encore fait le rapprochement. Pourtant, c'est quand même publié un peu partout sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les marchés sauvages ? Qu'est-ce qu'on fait contre la souffrance animale ? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir tous végétariens en, je ne sais pas, en cinq ans, même s'il leur faut cinq ans ? Et non, ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu le lien entre les maladies cardiovasculaires, les systèmes immunitaires défaillants, le surpoids, mais je peux dire que les Américains, à mon avis, là, ils vont vraiment comprendre parce que les Américains, ils sont tous obèses quasiment. Ils ont 30% de baises. C'est énorme pour un pays. Donc, ils sont, à mon avis, la mortalité chez les Américains, elle va être waouh. Donc, ils vont comprendre peut-être qu'il ne faut pas manger de viande, qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Tout leur système, il est de toute façon complètement naze. Ils vont peut-être se mettre au bio et à manger de façon correcte. Ils vont peut-être arrêter de manger des amis. Pourquoi les Américains ? Alors là, je reçois en live. Là, je n'ai jamais parlé de ça encore. Mais là, c'est vraiment très clair. Ça s'appelle le prospectivisme. Pourquoi les Américains vont être un des pays qui va avoir le plus de morts ? Et je le dis, là, on est au 4-4-2020. C'est un des plus gros des secteurs qui est un des plus gros destructeurs des animaux. C'est parce que les États-Unis sont un des plus gros responsables de la souffrance animale. Donc, et la Chine aussi d'ailleurs. Donc, en tout cas, les États-Unis vont payer très cher. Ouais. En fait, bon, il y a une corrélation directe entre les morts et le système immunitaire. Il y a une relation directe entre le système immunitaire et ce que vous mangez. Et ouais. et il y a une relation directe entre ce que vous mangez et vraiment la vitalité en vous. Donc, du coup, Gaïa, qui fait son ménage habituel et qui est dans un souci d'harmonisation, va tout simplement harmoniser l'humanité. Je suis désolé de dire ça comme ça, c'est un petit peu brutal, mais c'est une vision. Je l'ai compris, je l'ai compris Sébastien ça. Je pense que les gens qui vont partir aujourd'hui, les gens qui partent aujourd'hui et je suis peiné pour leur famille qui sont dans le chagrin, mais c'est que c'était le moment pour eux aussi que, voilà, de quitter leur aspect terrien et, voilà, leur être physique et leur être continu autrement et d'une autre façon. Ça, j'en suis convaincue. En fait, nous sommes dans un processus d'évolution de l'espèce humaine. Alors, peut-être que là, vous êtes juste un humain, vous n'avez pas conscience de ça. Mais vous savez, toutes les plantes n'ont pas forcément conscience d'être dans un souci, d'être dans une stratégie de vie, d'être dans un processus darwinien. Darwin, c'est vraiment ça, l'évolution de l'espèce. Mais oui, là, ok, vous, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous êtes dans un processus d'évolution de l'espèce humaine. Eh oui, ça veut dire quoi ? Eh oui, Darwin, vous avez entendu parler peut-être à l'école ? Ça veut dire que les plus forts survivent et que les plus faibles meurent. Eh oui, Darwin, ce n'est pas moi, mais je ne sais pour rien. Bon, il a découvert ça et franchement, c'est génial d'avoir découvert ça. Comment ça marche ? C'est pareil sur les plantes. Ok ? En fonction de l'environnement, il y a des plantes qui meurent, s'il n'y a pas assez d'eau, trop d'eau, puis il y a des plantes qui évoluent et qui se transforment et qui survivent. C'est pour ça qu'il y a des plantes très peu, mais dans le désert, quand il fait très froid à certains endroits, il y a des animaux qui vivent dans des conditions énormes, extraordinaires. Il y a des... Voilà. Là, moi, par exemple, je suis dans la jungle, ce n'est pas du tout les mêmes climats, ce n'est pas du tout les mêmes fruits et légumes, ce n'est pas du tout les mêmes animaux. Et il y a des animaux que vous mettez ici dans la montagne, ils vont avoir froid. Forcément, ici, il fait 30 degrés en permanence. Tu comprends ? Donc là, moi, je suis en train de m'acclimater à être à 30 degrés. Du coup, quand il fait 26, j'ai froid. Si, si. Le jour, il fait 26, il fait froid. Parce qu'en général, il fait 33. Du coup, mon corps s'est adapté à être à 33. Je suis moitié vietnamien, donc 30, 33. Bon, ok. Au début, la première semaine, je suis arrivé ici. Ah, je m'enveille, c'est trop chaud. Je prends des trois douches par jour. C'était un bordel. Je suis à Pucalpa, au Pérou, pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'était ma question. Maintenant, je ne sais pas quelle température il fait, mais quand il pleut, il fait 26, j'ai froid. Oui, c'est ça. Quand j'étais à Paris, je mettais le chauffage, j'étais à 24 chez moi. Moi, j'ai toujours été bien à 24. Bon, là, maintenant, ça a monté un peu. Et voilà, l'adaptation des espèces. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la vie et de Gaïa ? Bon, eh bien, ceux qui ont un système immunitaire faible, meurent. Voilà. C'est la vie. Donc, du coup, à quoi ça sert d'augmenter sa conscience et à quoi ça sert de travailler sur toutes les sous-personnalités pour changer la sous-personnalité qui veut manger de la viande ? Pourquoi vous voulez manger de la viande ? Vous voulez manger de la viande parce que papa et maman mangeaient de la viande, parce qu'il vous a donné de la viande depuis que vous êtes petit. Sauf que regardez sur Internet, vous allez voir, il y a des trucs très marrants. Il y a des enfants qui rejettent la viande. Ouais, il y a des bébés éveillés. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que c'est des bébés éveillés, c'est des petits bouddhas qui disent non, je ne veux pas manger de la viande, je n'en ai rien à foutre de ton steak haché. Tu sais, moi, quand j'étais petit, mon père me donnait des steaks hachés. Et tu sais ce que je faisais ? Je les cachais dans le radiateur quand il n'était pas là, quand il allait prendre sa douce. des bouddhistes tibétains. J'en ai plein. Et donc, du coup, j'ai plein de vie où je ne mange pas de viande. D'ailleurs, maintenant, je ne mange plus de viande depuis 20 ans. Mais du coup, il a fallu que je fasse un travail sur mes sous-personnalités parce que j'ai compris déjà que bon, je ne voyais pas l'intérêt. Attends, la croyance qu'on a besoin de manger de la viande, c'est faux. Il y a plein de gens, ils ont vécu 40 ans sans manger de viande. Ils se portent très bien. On est d'accord. Il y a plein de protéines dans les pois chiches, dans les noix de cajou, dans les noix du Brésil, dans plein de trucs. on est d'accord. Donc, culturellement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout intérêt à ce que vous continuez à manger du poulet et du bœuf, sauf que ça détruit la planète et puis ça fait de la souffrance animale pour rien. Pour rien. À part engraisser certaines sociétés. Mais vous n'êtes pas là pour engraisser des sociétés. Vous êtes là pour être ambassadeur, ambassadrice de Gaïa et faire plaisir aux animaux parce que les animaux, c'est vos frères et sœurs, ce n'est même pas vos amis, c'est vos frères et sœurs. Et ça, vraiment… J'aime bien l'ambassadrice de Gaïa, c'est joli. Et c'est quelle sous-personnalité qui pousse les gens inconsciemment à manger de la viande ? Alors, c'est plutôt toutes les sous-personnalités. C'est plutôt le discernement qui en manque. C'est la sous-personnalité et le discernement qui n'est pas éveillée, en fait. En fait, c'est l'identification à l'égo, le problème. Quand les gens sont identifiés à leur sous-personnalité égo, contrôleurs protectrices et qui ne savent pas qu'il y a plusieurs sous-personnalités et en fait, c'est un manque d'amour, en fait. Mais si vraiment vous activez l'amour en vous, voilà, l'amoureuse, l'amoureux en vous, qui n'est pas que amoureux amoureux de son chéri, mais aussi des animaux, des enfants, de la nature, des mangles, des plantes, du ciel bleu, du vent. Mais ouais, il y a deux voies. Soit vous êtes la vie et vous aimez la vie, OK ? Et puis soit vous êtes juste identifié à un égo d'humain qui croit qu'il est victime de l'univers et qui ne sait pas qu'il est la vie. Donc, quand vous savez que vous êtes la vie, vous allez décider. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de cérémonies chamaniques et puis là, je fais beaucoup de cérémonies de brahma-weska. Oui, il y a de l'ayahuasca dans le brahma-weska, évidemment. Et si tu veux, je suis de plus en plus chaman, je suis de plus en plus gaïa et je suis de plus en plus... Il suffit de voir l'effet que ça a sur moi. Vous avez peut-être vu que j'ai un petit peu changé là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et en plus, je fais de l'anime gaïa de plus en plus. Donc, quand vous êtes la vie, vous mangez du vivant. Donc, vous ne mangez plus que des fruits et légumes quasiment ou alors des trucs que vous faites vous-même. Alors, vous pouvez faire des trucs que vous cuisez, mais que vous faites vous-même. Vous arrêtez de manger des trucs pré-préparés faits par l'industrie alimentaire qui sont de toute façon dégueulasses et puis vous arrêtez de regarder ce qu'il y a dans les étiquettes, vous regardez ce qu'il y a dans les plats, vous arrêtez de manger du sucre, de la gomme et puis tous les produits cancérigènes qu'il y a dans les trucs, dans les produits de toilettes. Vous allez regarder chez Carrefour les produits pour vous laver, les produits ménagers ou même les plats préparés. Il n'y a pas la même chose que quand vous allez chez Biocop Naturalia ou Bio C'est Bon ou La Vie Claire. Enfin, voilà, plusieurs marques. Je me permets parce qu'il y a longtemps que je mange comme tu le préconises et j'invite les gens à regarder le film qui s'appelle, c'est un documentaire qui s'appelle Notre Poison Quotidien où c'est très bien expliqué comment tous les produits qui sont mis dans les aliments industriels, etc. peuvent être nocifs même à dose infinisimale puisque c'est quotidien et quotidiennement on ingère ça, en fait. Enfin, les gens ingèrent ça parce que pas moi mais voilà, je me permets de couper dans le film. Non, mais c'est totalement aligné dans le sujet. En 2001, donc moi je suis millionnaire de l'Internet et puis du coup je suis à la retraite. Je décide d'arrêter de travailler puisque vous me reposez et donc je fais les marchés deux fois par semaine, je fais à manger et puis je lis le journal Le Monde. En 2001, je me rappelle très bien, j'étais dans le 11ème, je lis le journal Le Monde qui explique qu'il y a 80 000 produits chimiques. Le journal Le Monde, ce n'est pas un journal hippie et 80 000 produits chimiques dans la nature qui ne sont pas testés sur l'être humain. Je dis quoi ? Oui, parce que comme j'avais du temps, je n'avais rien à faire, j'étais à la retraite, je lisais le journal. Je dis quoi ? Donc, moi à l'époque, j'allais encore à Carrefour à l'époque. Je commence à… Là, ça fait longtemps que je ne peux plus aller dans une grande surface. Ah bah oui. Le problème, c'est que je lis les étiquettes. Avant, je ne lisais pas les étiquettes, j'étais comme Le Monde. et du coup, je regarde les étiquettes de ce que je prenais comme produit pour me laver. Donc, je vois qu'il y a un packaging qui est pseudo-naturel, mais quand tu regardes derrière, tu as plein de produits, comment dire, des produits liés au pétrole, des produits chimiques. Zillot machin et tout le bazar là. Des E machin, des trucs. Des produits, je n'ai même pas les noms, polyglicole. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je vais voir, comme j'avais Internet en 2001 quand même, je prends un déodorant à la con, je regarde tous les produits et je vais sur les bases de données américaines et je vois que les produits sont cancérigènes. Un truc de loup, c'est écrit en anglais, mais c'est des produits cancérigènes et c'est vendu chez Carrefour. Et en plus, il y a de l'aluminium. Autorisé par les politiques pour favoriser, encore une fois, les industriels qui sont les mêmes assassins d'animaux, etc. parce qu'on produit à outrance et on abîme la planète et en fait, on coupe la branche sur laquelle on est assis. C'est ça. Mais comme ils sont identifiés à leur égo, ils croient qu'ils vont mourir, ils ne savent pas qu'ils vont se réincarner, donc ils détruisent la planète. Mais s'ils savaient un seul instant, il suffit qu'ils fassent une session de Brahma ou Esca avec moi, ça va les bouger. S'ils se rendent compte qu'ils vont se réincarner et qu'ils vont vivre les conséquences de toutes leurs conneries, là, je veux dire qu'ils vont carrément changer. Tous les politiques devraient faire des stages avec moi. Sincèrement, ça doit être une loi dans la Constitution. Voilà, une loi d'éveil. Donc, du coup, je regarde le déodorant plein d'aluminium, l'aluminium, c'est cancérigène. Il y a plein de produits. Donc, du coup, à partir de 2001, j'ai commencé à aller chez Naturalia, BioCob, et puis après, il y a tous les autres bio machins qui se sont mis. et ça fait 20 ans que je n'ai que des produits bio sur mon corps. J'ai changé toutes les peintures dans ma maison parce qu'il y avait des COV, des composés organiques volatiles en 2001. C'était le moment où j'en avais à la maison. Donc, toutes les peintures, tous les bois, tous les produits, toute la maison a été faite sans produits COV, sans produits volatiles, notamment les parquets. Voilà. Et puis, depuis 2001, ça fait quand même 20 ans, depuis 2000, 2001, 2001, peut-être un peu trop. Eh bien, je mange bio et évidemment, ça a coûté des sous, mais j'avais des sous. Et puis, les produits ménagers, voilà. Donc, du coup, avec les cérémonies chamaniques sur ces dix dernières années, mes sens sont multipliés par un million. Donc, je ne supporte aucun produit chimique. Je ne peux pas sentir un peu d'échappement. Je ne peux pas sentir la cigarette non plus. En tout cas, la cigarette industrielle, ça va un peu mieux, mais encore très loin sur la cigarette bio. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis dans la jungle à Pucalpa d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'étais en Dordogne dans mes 35 hectares à Bergerac. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans la société polluée et toxique. OK ? Donc, je suis parti de Paris. Et voilà. Donc, à un moment, ce que moi, j'ai compris là, je suis juste un peu pionnier. Vous, vous allez le comprendre, parce que vous êtes en train de faire des sessions, vous êtes en train de méditer, vous êtes en train d'augmenter votre niveau de conscience. Et puis, les Français sont très en avance au niveau du bio par rapport à tous les pays que j'ai visités. Les Français sont très, très en avance. Je suis super heureux là-dessus. Il n'y a pas de magasin bio ici. Il n'y a pas de magasin bio dans la plupart des pays. Alors, si, il y a la plupart des pays. En Inde, il n'y en a pas. Sauf en Suisse, quelques-uns. Sauf en Suisse, Suisse-Allemande, où ils sont quand même assez près de produits naturels, d'une médecine naturelle aussi. Alors, il y a des pays en Finlande. En Finlande, il y a des magasins bio. Il y en a aussi certainement en Allemagne ou en Hollande. aux Etats-Unis, sur la côte ouest, moi, quand j'avais été à, je ne sais plus quelle ville, il y avait des grands magasins bio les plus grands du monde. Donc, il y a des grands, aux Etats-Unis aussi, il y a des grands magasins bio dans les grands pays. Mais, par contre, les pays en voie de développement, ça, ce n'est pas encore là. Mais, vraiment, il y a une conscience qui a augmenté depuis 20 ans. Par contre, on n'en est qu'au début. Mais de là, à ce que tout le monde passe en bio, alors, il y a aussi un truc qui est rigolo. Il y a des magasins bio qui vendent des produits de charcuterie et des produits de viande animale. ça, je ne comprends pas, moi. Parce qu'ils n'ont rien compris au film. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris au film. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été plus loin. Alors, le bio, c'est déjà une première étape, mais il y a la deuxième étape où après, il y a interdiction de la souffrance animale dans les magasins bio. Franchement, moi, si j'étais propriétaire d'une chaîne de magasins bio, j'interdirais tous les produits animaux. Alors, évidemment, ils vont me dire, oui, mais ça ne marche pas, on va perdre de l'argent. Oui, peut-être, mais il y a une aberration. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous pouvez faire. Le vrai magasin bio, il est faux. C'est qu'à un moment, il y a quand même la démarche de dire, je ne vois pas pourquoi je mettrais de la charcuterie dans mon magasin bio. Franchement, c'est marrant que tu dises ça parce que nous, à Angers, on a une Biocop qui était le seul magasin bio il y a 20 ans à Angers. Forcément, si tu allais faire tes courses là-bas, c'est que tu faisais partie d'une secte, tu étais hippie. Oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est des gens qui croient qu'on ne va pas d'un magasin bio. Ils avaient une éthique, effectivement, c'était que du local, que du bio et de saison et il n'y avait pas de viande. Sauf qu'au moment de la vache folle, ils ont vu toute une nouvelle clientèle arriver dans le magasin qui n'était pas cliente auparavant mais qui, du coup, prenait conscience de certaines choses et ils se sont mis à faire des tomates en hiver et à vendre de la viande. D'accord. Donc, je te rejoins. J'espère que demain, les magasins bio vont être aussi véganes. J'espère qu'ils vont passer à l'étape d'après. Alors moi, je suis très content des magasins bio que j'ai à Bergerac, notamment la Vicler, Biocop, Bio, c'est bon, enfin, tous. Et vraiment, parce qu'en fait, il y a aussi le commerce équitable dedans. Il y a toute une démarche et il y a magasins bio et magasins bio. Et évidemment, si vous allez dans des grandes surfaces, dans des supermarchés, ça ne va pas du tout être la même qualité de bio que du vrai bio. Parce qu'il y a aussi le respect des fournisseurs, comment je traite mes fournisseurs. Et il est issu, si vous voulez, si vous renseignez un petit peu, comment sont traités les fournisseurs chez les grandes surfaces. c'est vraiment de l'esclavage. Alors que, je crois que ça a évolué quand même. Je crois que ça a évolué. Je crois que c'est Biocop. Et vraiment, ils font attention. Et quand L'Oréal avait racheté mon shampoing, L'Oréal a racheté mon shampoing, le Gona. Et ils m'ont dit, on va le déréférencer. Mon shampoing volume, tu vois. Ils ont acheté un shampoing bio à L'Oréal. Et ils m'ont dit, on va le déréférencer parce que L'Oréal, on ne peut pas. Tu vois, ils ont quand même une éthique énorme. Ça, c'est Biocop. Oui, oui, oui. Et vraiment, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Il y a le bio, mais aussi l'éthique du fournisseur. Et donc, évidemment, ça coûte plus cher. Je crois qu'aujourd'hui, mais en fait, plus on va être nombreux à consommer comme ça, et plus ça va devenir normal. Et puis, les prix vont baisser en fait. Enfin, moi, je l'ai déjà constaté puisque je m'intéresse à ce type d'alimentation depuis très longtemps déjà. Et je vois bien l'évolution. Et malgré tout, malgré ce que tu dis, je trouve que c'est bien que ça arrive en grande surface parce que aussi, ça veut dire que eux aussi, leur conscience évolue, même si au départ, ils l'ont fait dans une intention de remporter des parts de marché et pas dans une intention éthique. Mais malgré tout, ça permet à tout le monde de voir du bio, de passer devant le rayon bio. ça fait évoluer les choses. Oui, mais il y a du faux bio dans les grandes surfaces. Moi, ça dépend quelle grande surface, mais l'autre jour, j'avais été à Leclerc, je n'ai rien pu acheter. Ce n'est pas le même bio. Quand tu regardes les étiquettes, il n'y a du… Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même énergie. Ce n'est pas le même. Alors que quand on… Vraiment, je pense que c'est plus logique de donner de l'argent au vrai, ceux qui font ça depuis 20 ans comme Naturalia ou… Oui, Non, mais bon, je te rassure. Moi, c'est les mêmes actionnaires et la même énergie. Et moi, je préfère aller au marché. Je préfère aller au bio dans les grandes surfaces. Enfin, de bricoter tous des grandes surfaces de façon générale. Parce que ici, par exemple, il n'y a pas de grandes surfaces. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'étais à Cuba, au Pérou, partout, en Inde. Tous les petits commerces, franchement, je trouve ça plus sympa. Oui, c'est vrai. Tu as des relations avec les gens. Chaque petit commerce trouve des spécificités. Et quelque part, les surfaces, pour moi, ont tué quelque chose d'humain. Vraiment. Oui, c'est ça. On n'était pas aperçu à l'époque parce que j'étais jeune, mais vraiment, je préconise plutôt plein de petites surfaces partout, des petits magasins bio, ou même moins bio. Mais franchement, parce qu'en fait… Allez au marché, aller voir les producteurs locaux et… Les marchés, pas moi. Les marchés. D'ailleurs, ce qu'on a inventé dans nos stages, c'est faire à manger à partir des marchés locaux. Et quand on était à Cuba, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais on arrivait quand même à manger bien, manger des bons trucs. Et là, ici, ici, je ne sais pas… Si, il y a les petits magasins de rue, c'est des marchés permanents, en fait. Oui, d'accord. Moi, j'ai mon marchand de mangue. D'accord. J'ai mon marchand de mangue. La prochaine émission, la prochaine émission, tu nous cuisines une mangue avec des épices. Tu nous montres ça ? Oui. Ou tu mets une photo ? Tu peux faire des photos, tu peux faire un live, comment faire ? Oui, avec plaisir. Non, mais bon, je blague, ce n'est pas le but de tes émissions. Si, 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 le but de mes émissions, c'est comment manger sainement et manger très bon. Si, si, ça fait partie de ce que je partage. Et pas cher. Parce que moi, ce que je mange, j'ai toujours mis mes photos de ce que je mange tout le temps, ça fait des années. Ce n'est pas cher du tout. Parce qu'en fait, j'ai réussi à vivre avec des pois chiches, des lentilles, du riz, et puis des épices. Ne pas aller au restaurant, jamais, et tout faire moi-même. Et c'est pour ça que j'ai pu d'ailleurs baisser mes prix à 60 euros la session privée au lieu de 100. Parce qu'en fait, ici, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, comme tout est moins cher. Du coup, ça vous fait moins cher pour vous. Moi, je me fais à manger moi-même. On est un petit groupe là. Et puis, c'est super bon. C'est super, super bon. Ça vaut une étoile au Michelin. C'est hyper gastronomique. Et en même temps, ça fait plaisir à tout le monde ici. Les petits marchands. C'est hyper local. Et puis, c'est vrai qu'il y a des marchés fermés là. Les marchés ici, tiens, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Ils ont... C'est fabuleux. Alors, on a tout le monde à son masque maintenant. Mais... Oui, c'est la question que tu allais poser. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Au Pérou, au Pérou, tu as le coronavirus aussi ou pas ? Alors, au Pérou, oui, mais il n'y a que 1500 cas aujourd'hui. On est le 4 avril. 1500 cas à peu près. Et au Pérou, il y a un président de la République qui est fantastique, je trouve, parce qu'il a confiné tout le monde depuis deux semaines. Alors qu'il n'y a que 1500 cas. Il y a deux semaines, il n'y avait que 300 cas d'ailleurs. Enfin, il y avait très peu de cas. D'accord. Donc, on bénéficie de votre expérience. Je suis désolé pour les amis italiens, français, mais là, le président, on est en retard entre guillemets sur l'épidémie, mais il a pris les devants dès le départ. Donc, il a confiné tout le monde dès le départ. Il a fait vraiment ce qu'il fallait. En plus, au Pérou, le système de santé, il est très en retard évidemment par rapport à l'Occident. Donc, le seul truc qu'il pouvait faire, c'était enfermer tout le monde. Anticipé. Tout le monde est calcé depuis deux semaines et donc très en avance par rapport au début de la crise. Je suis à Poukalpa. Au Poukalpa, d'après les stats, il y a zéro cas. Je suis dans une des rares villes de 300 000 habitants, il n'y a pas de cas. Poukalpa, je ne connaissais même pas cette ville moi. Attends, je regarde sur un cas. Avant d'y arriver, quand je suis arrivé au Lima, l'univers m'a dit tu vas à Poukalpa. Ah bon ? Parce que là-bas, il y a de la Iawassica, c'est le berceau de la Iawassica, enfin un dé. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça que tu es là. Du coup, j'y suis au fur et à mesure. Et puis là, du coup, moi, je suis en confinement à faire des cérémonies à Iawassica. Et c'est autorisé dans la Constitution puisqu'en fait, c'est une plante chamanique. Mais oui, ce n'est pas du tout une drogue. C'est une plante chamanique qui est là depuis 4 000 ans, enfin 10 000 ans même en vérité, et qui permet de faire un travail spirituel et un travail de guérison. Et du coup, je ne fais que ça. Du coup, moi, je suis en pleine évolution. J'ai des nouvelles capacités qui arrivent, forcément, avec mes mains. Je fais du yoga, de la danse, je fais plein de trucs. Et puis, je m'améliore et je fais bénéficier de mes nouvelles technologies. Du coup, vous avez l'avantage sans en prendre. C'est quand même pas mal. Voilà. Poukalpa, je regarde où c'est. Voilà. Poukalpa, c'est au milieu de la jungle. Donc là, je suis en dehors de Poukalpa. Pour arriver chez moi, c'est 10 minutes de bateau. Il y a quand même de l'église un peu de temps en temps. Pas tout le temps. C'est pour ça que des fois, je suis obligé de bouger. Il y a de l'Internet un peu de temps en temps, mais pas tout le temps. Et donc, du coup, l'univers m'a amené sur mon meilleur scénario qui me dit « Tu vas t'éveiller un grand coup, mon kiki. » Ok. Voilà. Et donc, je suis en confinement. C'est intéressant. Je ne pensais pas qu'au Pérou, tu étais en confinement comme nous. Ah ouais. On est très en avance. Le président est admirable. Je n'ai jamais vu un président aussi génial. Franchement, il prend des bonnes décisions. Il est aimé d'ailleurs. Et à mon avis, dans un pays comme cela où il y a quand même beaucoup d'Aïahuasca partout et de chaman partout, il y a beaucoup d'éveils un peu partout, certainement. Et voilà. En tout cas, très heureux d'être là. Je me sens beaucoup mieux ici. C'est marrant parce que moi, j'entendais qu'il fallait que j'aille au Pérou. Je ne savais pas pourquoi, mais vu tout ce que tu me dis là, je commence à avoir des débuts de réponse. Le Pérou. Je commence à avoir. Au Pérou, il y a l'histoire du Pérou. Il faut quand même avoir le discernement. Il y a de tout. Ce n'est pas le Pérou. Il y a comme partout. Il y a des chamanes qui sont très éveillés et il y en a d'autres qui sont très identifiés à l'ego. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous avez un auto-vibratoire et une autre conscience que vous allez vous éveiller. Il faut se poser la question. Attention, ça va être le mot de la fin parce que notre émission va se terminer. La question, quand vous méditez, quand vous êtes en état modifié de conscience, quand vous prenez des plantes sacrées éventuelles, en mode chamanique, quand vous faites la yahuasca, la question, l'unique question, qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Tant que vous vous posez pas la question, même si vous êtes la conscience, même si vous êtes au niveau vibratoire, vous n'aurez pas la réponse. C'est pour ça que l'émission va être renommée. La vraie question, c'est quelle est la vraie question ? Tu dis, il faut se poser la question, qui suis-je ? C'est-à-dire que même avec un très haut vibratoire où tu captes quand même pas mal de choses, tu peux être dans l'ego. Il y a des gens, ils ont fait 800 cérémonies ayahuasca, ils sont super identifiés à l'ego. Il y a des chamanes de pouvoir qui ont plein de capacités, même des capacités dangereuses, ils sont dans l'ego. Ce n'est pas l'ayahuasca qui va vous éveiller. Ce qui va vous éveiller, c'est plus, c'est la volonté de vous poser la question, qui suis-je ? Comme je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est la vraie question. Tant que vous ne vous posez pas la vraie question, voilà. Moi, en une seule cérémonie chamanique, j'ai eu la réponse. Il y en a en 800, ils n'ont toujours pas la réponse. Forcément, ils s'en foutent complètement de qui ils sont. Eux, ils veulent le pouvoir, je ne sais pas quoi. Ah oui, après, quelle intention tu poses quand tu prends la plante, en fait ? C'est ça aussi, parce que la plante, elle va venir répondre, parce que c'est la plante qui répond, si j'ai bien compris. C'est toi, Dieu, ce n'est pas la plante. Donc, la plante, elle va répondre à ta question. Si tu dis, comment je fais pour avoir plus de pouvoir, elle va te dire comment faire pour avoir plus de pouvoir. Elle n'est pas là pour juger Dieu. Personne ne va juger Dieu. Tu vois ? Tu es le divin, alors Dieu au sens, ça n'a rien de religion, Dieu. Oui, j'entends bien. Présence, infini, intelligence, vie, ya, ya. Grand esprit, voilà, tout ça. C'est ça. C'est vous, c'est ce que vous êtes. Donc, voilà, ça, c'est une clé que je vous donne, très importante, avec qui, donc bien choisir, mais il y a plein de gens qui utilisent la politique pour être un pouvoir, pour être un chaman de pouvoir, etc. Il y a des gens qui font 800 cérémonies, ils ne sont toujours pas éveillés. Il y en a, ils en font une, ils s'éveillent au premier coup. Ça dépend avec qui tu es et quelle question tu te poses. Oui, oui, oui. C'est intéressant, donc là, c'est pas à faire n'importe comment, de toute façon. Ah, non, surtout pas. C'est plus fort que la chimio, voilà, donc c'est, non, surtout pas, ouais, surtout pas. Plus fort que, j'ai pas bien entendu. Plus fort que. C'est de la chimie moléculaire, en fait. Tu vois, c'est beaucoup plus fort que toute chimiothérapie. C'est ceux qui prennent le cancer, ceux qui ont le cancer et qui prennent le cancer. Oui, Moi, je suis pas du tout prête à prendre la yahuasca, mais. C'est très, très, très attention. C'est vraiment avec qui, voilà. Oui, c'est vraiment avec qui. Là, je peux en parler parce que c'est pas interdit ici. Et voilà, et donc, mais quand on connaît, par contre, on peut faire des choses fantastiques. C'est comme tout. D'accord. Donc, voilà, en route pour un éveil encore plus puissant, en route pour encore plus d'abandon à vous. Voilà, encore plus de présence, encore plus de joie, de gratitude, encore plus de nouveautés. Voilà, cette émission. de joie, de joie, de joie, voilà, les joies, ça a beaucoup augmenté. Et vraiment, vraiment la question pour cette semaine-là, pour ce week-end, c'est quelles sont les opportunités pour moi ? L'opportunité de la crise du coronavirus, l'opportunité d'être à la maison, qu'est-ce que je fais de mon temps ? Voilà, comment je kiffe la vie à la maison ? Voilà, comment je fais ce qui me plaît, comment je me renseigne, comment je m'éveille, comment j'apprends à méditer, comment je travaille mes sous-personnalités, comment je me prépare pour la rentrée, commencer déjà à avoir cette idée qu'à un moment, il y aura une rentrée, comment je me reste mille fois mieux quand je reviens, ok ? Comment je suis prêt à tout, comment je vais m'adapter à la nouvelle économie ? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Comment j'ai envie de vivre ma vie et occuper cet espace de vie qui m'est donné et être aligné avec ce que je suis, quoi que ça résonne, que ça me fasse vibrer et du coup, ça va se vibrer les autres aussi d'ailleurs. Oui, il y a vraiment ça, pourquoi j'accepterais de me faire chier dans ma vie ? Pourquoi j'accepterais de me faire chier dans ma vie ? Ben oui, oui, J'ai trouvé la réponse à ça, ça va vous faire évoluer. Oui, Merci Sébastien. Ah, tu fais la main ? Tu fais... Ben là, je n'arrête pas de bouger. En fait, si tu veux, ça fait un moment que je fais du yoga intuitif et là, depuis la dernière cérémonie à Yahweh Ska, comme maintenant, je fais de la danse, du Qigong, des mouvements physiques. Mon lettre me fait faire des choses pour le groupe. Donc, vendredi, il y a eu un soin de groupe pour tout le groupe. D'ailleurs, demain, il y aura ça aussi. Il y aura aussi tout à l'heure puisque je vous donne rendez-vous à 20h, heure française. Du coup, je ne comprends pas tout. Donc, le dimanche, c'est quoi le dimanche ? Alors, le dimanche, je vous donne tout le programme de la semaine avec qui êtes-vous. Voilà. Il faudrait m'écrire sous les vidéos qu'on puisse comprendre. Oui. Alors déjà, faites j'aime sur la vidéo, ça va m'aider beaucoup puisque YouTube va diffuser la vidéo. Alors, le programme de la semaine. C'est comme ça toutes les semaines. Au début, je faisais juste une émission de temps en temps puis c'est la conscience qui m'a dit maintenant, tu vas faire une émission sur l'argent, maintenant, tu vas faire une émission sur l'amour, maintenant, tu vas faire tes sessions privées anonymes en direct. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'être qui décide. Alors, le dimanche à 13h, le yoga intuitif. Donc, c'est un yoga où on dit quelques mantras, affirmations et vous entrez dans un état modifié de conscience et vous laissez votre corps bouger tout seul. Après, moi, mon corps, il bouge tout seul toute la journée. Ça peut sembler bizarre mais à l'armée, pourquoi pas. Enfin, toute la journée. Pas quoi de faire les courses mais là, visiblement, ça me fait des mouvements. Et voilà, ça fait rigolo. Et à 13h30, avec aussi danse et chant. Donc là, c'est demain, 14h30. Et là, il y aura des nouveautés. Il y aura en plus plein de nouveautés. Il y aura aussi un soin de groupe. Parce que là, je fais des soins de groupe au groupe. Ensuite, vous avez à 20h le dimanche l'émission sur l'amour. À tous les dimanches, 20h depuis pas mal de temps maintenant. Là, par contre, on va entrer en état modifié de conscience et on va pouvoir travailler sur l'amoureux, sur les sous-personnalités qui posent problème. Donc là, tu prends des gens en ligne à 20h. Voilà, comme là, comme toi. Mais on part en état modifié de conscience. Je vais le faire alors parce que je n'ai pas d'amoureux. Oui, là, tu peux avoir par contre des résultats dès le lundi. Ça peut aller très vite. Moi, je sais que quelqu'un depuis des mois, le lendemain, il y a plein de gens qui... Ça marche. En fait, une fois que l'inconscient est modifié et que tu as enlevé par exemple la croyance que ce n'est pas pour toi, la croyance que tous les hommes ne sont pas bien et que tu as enlevé toutes les croyances. Comme c'est toi qui crée ta réalité, c'est toi qui va créer l'amoureux, tu dors un bon coup et puis le lendemain, hop, j'ai plein de témoignages où ça a été très rapide. Après, vous allez me dire comment je fais quand j'ai trop d'amoureux, comment je fais pour choisir. Et je m'inscris où alors ? Il faut s'inscrire où pour le dimanche ? Il faut se connecter. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube et YouTube va t'informer. C'est fait. D'accord. Je m'abonne à la chaîne YouTube. Voilà, toutes les... Donc le dimanche, c'est dimanche... Le dimanche soir, c'est l'amour. Le dimanche après-midi, c'est yoga, état modifié de conscience et session privée, c'est ça ? Alors non, ce n'est pas session privée. Le dimanche, c'est yoga à 13h, 14h30 la méditation, mais ça dure 3-4 heures la méditation. Et après, il y a vivre l'amour qui dure aussi 3 heures. D'accord. Si vous passez beaucoup de temps avec moi le dimanche en général, puis si vous n'avez pas temps, vous allez en différer. Ensuite, samedi, il y a l'émission là, vivre l'argent, enfin, les projets, l'argent, l'abondance, l'axmi, les trucs concrets. Là, par contre, je donne... C'est plutôt Sébastien Sauchard, l'entrepreneur, qui parle de comment il a vécu les choses et comment il fait les choses. Donc, il n'y a pas vraiment d'état modifié de conscience comme le dimanche, mais il y a quand même une énergie. Vous pouvez ressentir qu'il y a quand même un truc bizarre qui se passe. Si vous êtes... Mais c'est quand même plus accessible à un public plus grand. C'est ça qui est intéressant dans cette émission. Je ne suis pas, les yeux fermés, en train d'aller trifouiller dans l'inconscient. Voilà. Donc, c'est quand même une émission intéressante, même si ça me demande un gros effort de garder les yeux ouverts. C'est pas bien. Mais c'est très bien pour ce que j'ai qui me disent. OK, j'avais compris. Ah oui, d'accord. Je crois que j'entends aussi des petites choses. Tu as un côté chaman, troisième ouïe ouverte qui est très clair. Comme beaucoup dans le groupe, on est bien ensemble. On est super bien ensemble. Mais oui, on s'aime. Oui, que de la route. Avant, il y avait des sessions privées le mardi, mais là, pour le moment, j'ai mis sur pause parce que mardi, mercredi, jeudi, je fais mes cérémonies ayahuasca. À un moment, je vais être en direct pendant l'ayahuasca. Oui, je vous préviens. À un moment, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'à un moment, je vais vous faire des canalisations sous ayahuasca. Un mardi, un mercredi ou un jeudi. OK ? Parce qu'en fait, je suis de plus en plus capable de faire les deux choses en même temps. Eh ouais. Donc, je suis en train d'être formé, entraîné là-dessus. Et donc, là, vous allez avoir des soins énergétiques, vous allez avoir des canalisations, vous allez avoir des trucs… Voilà, c'est une première mondiale. En fait, on me dit, il n'y a aucun chaman qui fait encore des cérémonies ayahuasca en live. Forcément. Souvent, c'est quelque chose d'assez secret, d'assez… Voilà, l'ayahuasca. Bon, pas ici. Ici, il y a des centaines de centres ayahuasca partout dans le pays. Ça fait partie de la constitution, c'est autorisé, c'est légal, c'est compris depuis 4000 ans, si tu veux. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout une drogue, c'est une substance qui permet d'augmenter votre conscience. C'est comme les champignons magiques, par exemple, c'est une expansion de conscience. Par contre, après, il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas fait pour faire n'importe quoi, ce n'est pas du tout récréatif, c'est purement… Moi, je l'utilise de façon scientifique, en fait, si tu veux. mais c'est évidemment avec le respect de tout ce qu'est la plante. Mais moi, je l'utilise pour l'éveil et la réalisation du soi. Les personnes, quand elles font avec moi l'ayahuasca, ne vomissent pas, par exemple, parce que déjà, on prend juste la bonne dose et puis, il n'y a pas forcément besoin de purger de cette façon-là. C'est possible aussi, ce n'est pas grave de vomir, mais en général, il n'y a pas de vomissement parce qu'en fait, il y a une autre technique. Tu vois ? Donc, vous allez avoir ça prochainement. Restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, le vendredi à 15h, et donc là, normalement, il y a 4 sessions par vendredi quand l'Internet fonctionne. Je suis désolé pour la dernière et une heure en moins. Je suis désolé, des fois, l'Internet coupe. Et bien là, on fait les sessions privées ensemble. Voilà, donc vous avez vendredi, samedi, dimanche. Et puis, pour le moment, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et puis, vous allez certainement avoir des choses, des surprises, et les sessions privées du vendredi, elles sont payantes, c'est ça ? Ouais, là, c'est 60 euros. Donc, ça me permet d'avoir un modèle économique. Bon, c'est vraiment pas cher parce que normalement, une session avec un clairvoyant, ça coûte quand même le double. Mais là, bon, là, il y a une économie. En ce moment, je fais moins cher parce qu'en fait, la vie me coûte moins cher donc du coup, je vous fais moins cher. En plus, ça permet de faire évoluer le groupe et puis, c'est bien. Moi, je suis plutôt dans une tendance accessible puisque même mes stages, ils sont à 500 euros la semaine. Mais c'est quoi tes stages ? Je n'ai pas compris. En fait, normalement, quand il n'y a pas de coronavirus, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais des stages en France et à l'étranger une semaine où en immersion, on fait des méditations, lecture de l'inconscient, pourquoi je, voilà, tout ça. Voilà, on fait ça, tout ça. Et il y a plein de gens qui ont déjà été en stage. Il y a tout sur mon site quiêtesvous.com. Et là, tu peux regarder. J'ai fait un stage au Cuba, c'était génial. Et là, bientôt, en ligne maintenant. Donc, ceux qui veulent faire un stage en ligne, c'est possible. Alors, si vous avez envie de faire un stage en ligne, vous me dites avec les moyens techniques. Je trouve que le… Ah bah oui, pourquoi il y a écrit « Caribe » ? Qui c'est qui m'a appelé « Caribe » ? Il y a une faute d'orthographe dans le monde où tu as rempli ton nom. Ce n'est pas grave. Tu sais, le système, tu as demandé ton nom. Oui, mais c'est marrant. Oui, mais c'est marrant. Oui, c'est marrant. Ça fait « Caraïbe ». Oui, ça fait « Caraïbe ». Oui, on parlait des stages en ligne. Oui, oui, puis je trouve que ce coronavirus permet ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui se développent en ligne qui ne se faisaient pas jusqu'à maintenant, pas plus que ça, en tout cas. Et que le coronavirus permet ça aussi. Mais bon, moi, je préfère le présentiel aussi de sentir les gens. Mais bon, je trouve ça bien que cette technologie soit là et nous permette ça. nous allons terminer sur une méditation parce qu'en fait, là, moi, je suis dans un état méditatif avancé. On va terminer sur une méditation tout simplement sur musique, comme on a un groupe nombreux. Et puis, après, je pourrais me reposer parce qu'il y a 20 heures, je vous donne rendez-vous à 20 heures. 20 heures, c'est très intéressant parce que moi, je vais recevoir une session privée de Samuel et je vais donner une session privée à Samuel. Donc, c'est deux clairvoyants qui vont se regarder l'inconscient. C'est très spécial. C'est une première mondiale. Il n'y a que nous qui faisons ça dans le monde. Tu verras. Tu viens à 20 heures, tu sauras qui est Samuel. C'est un clairvoyant. En fait, il n'y a pas que moi qui lit l'inconscient. On est plusieurs. Et vous aussi, de plus en plus, vous allez finir par dire de plus en plus l'inconscient. Eh oui, je sens bien que dans le groupe, il y a des capacités qui augmentent. C'est normal. Plus vous êtes avec moi, plus vous devenez moi de toute façon. Donc, vous prenez ce qui vous plaît chez moi. C'est tout gratuit. Il n'y a pas de restrictions. Je n'ai pas breveté quoi que ce soit. C'est tout pour tout le monde. Forcément. Voilà. Ça chauffe, oui. Alors, tu vas recevoir un petit soin énergétique. Et pour tout le groupe aussi. Voilà. Puisqu'en fait, on va utiliser les nouvelles capacités. On me dit. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est bien. Attends, je vais changer la musique. Moi, j'ai un protocole musical. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais en voir maintenant. Ou après ? Eh ben, on se dit au revoir maintenant. Alors, au revoir à tous. Et puis, on va rester ensemble quand même. Au revoir. Donc, je vais faire un travail énergétique sur le groupe. Alors, ne me demandez pas ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est votre être qui fait à travers moi. Donc, voilà. Juste, fermez les yeux. Une grande respiration. On va faire un home ensemble. Un, deux, trois. on, on. 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 Alors, imaginez que vous êtes maintenant dans un vaisseau spatial avec moi, au centre de la galaxie, imaginez que vous êtes dans un tube de lumière, allongé ou debout. Voilà, c'est une lumière qui purifie, qui harmonise. Vous baignez dans l'amour maintenant. Votre taux vibratoire augmente. Vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez danser avec moi. Nous aurons la même chose dimanche, demain. Voilà, connectez-vous à vos ressentis maintenant. Comment vous sentez-vous maintenant ? Vous ressentez comme un alignement. Comme un alignement. Comment vous sentez-vous ребят? Bon Sam 마. Comment vous sentez-vous maintenant ? Parfait de l'enfant. On va plus faire demain, dimanche. C'était plus un petit apéritif pour donner un petit avant-goût. On va plutôt méditer demain. Voilà, gratitude à tous et à toutes. Merci, merci, merci pour votre soutien. Merci d'être nombreux. Merci de partager cette vidéo, de faire j'aime, de vous abonner à la chaîne. Depuis trois ans, vous êtes avec moi, où je suis avec vous. Eh bien, depuis cette montagne d'Haruna Shala en Inde, où Shiva m'a demandé de faire la première émission, en décembre, il y a trois ans. Eh bien, j'ai évolué. Nous évoluons en groupe. Vous avez remarqué l'évoluption depuis trois ans. Nous avons été préparés à ce qui se passe maintenant. Donc, ça veut dire que vos actions, vos gestes peuvent être parfaits et alignés avec votre être. Et votre vie va être transformée en fonction de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas à chaque jour, à chaque moment. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, notre groupe. C'est vraiment s'aligner avec l'être, être de plus en plus conscient, apprendre à méditer, retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur, s'autoriser toutes les folies, voilà, à danser, à méditer, à être bizarre, à être original. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais été normal. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes original, passionnant et passionné. et si vous avez cru que vous étiez normal, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore compris un truc. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être normal. La société a essayé de vous normaliser. Mais avec notre groupe, eh bien, vous allez pouvoir activer l'artiste en vous. Et voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Alors, moi, je m'autorise, en fait, à faire des choses un peu bizarres pour dire à l'inconscient collectif, en fait, et à l'inconscient de chacun, que vous pouvez aussi vous faire des choses bizarres. C'est pour ça que, voilà, certains d'entre vous peuvent me trouver un peu bizarre, bouger les mains, faire des trucs. Mais à un moment, vous comprendrez que, bon, ben voilà, c'est une technique. Et puis, il y a plein de personnes qui utilisent des techniques qui peuvent sembler ésotériques, mais en fait, elles sont extrêmement rationnelles et scientifiques. Si vous lisez mes livres, voilà, gratitude. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie tout à l'heure à 20h pour une lecture de l'inconscient. Et vous allez voir Sébastien passer à la machine à laver. Ça va être jouissif. Il n'y a pas que vous qui passez à la machine à laver et qui pleurez de temps en temps. On est tous un peu sommis. Super. Voilà. Merci. Je vous aime. Je vous aime. À bientôt. À bientôt. Plein d'amour. Merci d'être vous. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. À tout à l'heure. Au revoir. Merci. Je ne sais pas comment on coupe. À moi, je vous coupe. À moi, je vous remercie tout à l'heure. Voilà, comme ça. Voilà. Bisous. Ciao.